Il m'est arrivé de dormir avec mes lentilles Romano Non mais je pourrais pas vivre avec quelqu'un de trop con Même s'il est blindé tu vois Cédric Samy Karim Jiggy Et Medellin C'est la plus grande radio libre de France Et ouais c'est parti 21h pile On est là sur Skyrock jusqu'à minuit Bienvenue à vous, content de vous retrouver J'espère que vous allez bien Si ça va pas bien, on est là pour que ça aille mieux Vous allez voir, on va passer une belle soirée ensemble Vous débarquez ici en direct au 0153 40 30 20 Vous avez la parole, vous pouvez tout dire, tout faire Tous les soirs, un truc à dire Et bien un petit coup de fil à Sky C'est inquiétant parce qu'on a un membre de l'équipe Qui est à 4 pattes, je ne sais pas avec qui il est Cédric, il est avec toi ? Non non, il était vers toi là Je suis très gêné de ce que je viens de voir Je crois qu'il est avec Medellin Qu'est-ce que tu veux à 4 pattes Guy ? Non parce qu'il y a un problème sur un écran Oui alors ? Donc je le rallume Je viens de croiser Medellin qui est en train de te quenner la jambe C'est marrant Et tu voudrais faire pareil Donc du coup on verra après pour l'écran Ah c'est pour ça que vraiment Je voulais pas déranger Medellin C'est pour ça que j'ai senti un truc sur ma jambe droite Elle est très occupée avec le pied de Diffoul C'était donc Medellin Tu croyais que c'était Guigui ? Et sur ma jambe gauche c'était Guigui Ah bah voilà Je l'ai bien senti Guigui Bah voilà Bah écoute Débile elle est en train de quenner la jambe de Diffoul Elle démonte de l'affection Ah bah peut-être un peu trop là pour le coup C'est bizarre pour une femme De quoi ? De se trotter Je pensais que c'était que les chiens tu vois Bah non mais il y a une chaîne elle le fait C'est ça Bon alors l'équipe est là Vous êtes là vous aussi Enfin l'équipe est là On va voir comment ça se passe Est-ce que je peux aller rallumer l'écran à l'arrêter ? Vas-y à l'arrêter c'est bon Tu peux aller rallumer l'écran Non mais le mec s'est relevé parce qu'il était choqué quoi Non mais tu sais qu'une fois j'avais filmé Parce que j'avais filmé Medellin en train de quenner la jambe de Diffoul Et quand elle m'a vu la filmer Elle a vu le flash Tu sais elle s'est arrêtée Elle a mis les oreilles en arrière Elle était gênée Je pense qu'elle s'est sentie un peu gênée Je sais pas bizarre Elle a senti que tu étais un peu kinky Voir Voilà du dire merde Il m'a cramé celui-là Kinky voire Déviant Un peu Peut-être les deux Un peu déviant sexuellement Ça l'a fait flipper Bon on est là jusqu'à minuit Vous êtes là vous aussi Et bien appelez-nous dès maintenant Tiens vous avez la parole Au 01 53 40 30 20 Alors je disais avant que Avant que les messages explosent Et avant que je n'ai plus mon écran Je disais le message de Marie-Belle Qui nous disait qu'elle n'en pouvait plus de son mec Alors je vais voir si on a des nouvelles Dès que les messages réapparaissent Je vous donne des nouvelles de Marie-Belle Laisse tout ton numéro de téléphone Marie-Belle Et qu'est-ce que tu reproches sur ton mec Tu peux nous dire Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez Même des trucs les plus intimes Parce qu'on est entre nous Bien sûr On se dit tout ce qu'on veut On profite de cette soirée Tous ensemble jusqu'à minuit Vous pouvez nous laisser aussi Vous pouvez même nous laisser Parce qu'il manque juste l'écran Mais sinon ça marche Vous envoyez vos messages Je vais récupérer tout ça On va récupérer tout ça Vous envoyez les numéros pour les doubles appels Double appels qu'on fera donc Dès qu'on est prêt Avant minuit bien sûr Et dès qu'on est prêt Ça veut dire qu'avant 10h Je pense qu'on aura ce qu'il faut Vous envoyez les numéros Avec votre appli Skyrock Le 41759 Et le skyrock.fm Même chose pour réagir en direct Et débarquer avec nous Donc bonjour Guigui C'est fait Bonjour Marie Bonsoir tout le monde C'est fait aussi Quelque chose à dire Début de Radio Libre Un petit problème à gérer Je sais pas Non moi c'est bon Je vais avoir mon problème avec Medellin Moi ça suffit là Ça suffit T'es excité par un chien Ah ouais je te jure T'es tellement un chien Guigui Même il voit un chien Faire des trucs bizarres Et ça le travaille Au niveau du kiki Non mais c'est quoi de moi Normal qu'elle te ken le pied Comme ça là Enfin le pied et la jambe Je sais pas trop Ah il paraît que c'est un signe d'affection Ouais Ouais Signe d'affection De domination non ? Ouais je pense de domination Genre je te ken Genre tu es un peu la soumise Genre t'es ma pute Je te ken En parlant de soumise Comment ça va Cédric ? Je suis pas du tout soumise Je suis juste passive Ah ni soumise ni passive Ça m'a compris T'as encore une passivité Ah non je suis plutôt actif Je suis passive Je vais te montrer du full Tu vas voir Apparemment t'es passif Donc je suis d'une passivité T'as tout bien la ma gueule Bonsoir Karim Bonsoir les filles Bonsoir bonsoir Et ben voilà On a fait le tour de l'équipe Il y a un Wade qui vous attend Sur les réseaux Je dis qu'on a fait le tour de l'équipe Parce que Romano n'est pas encore là Il y a un petit problème De réveil Petit problème de voiture C'est le problème quand on fait des siestes Juste avant l'émission Ouais ça m'est déjà arrivé moi aussi Parfois tu fais une sieste Et t'oublies de te réveiller Ouais c'est ça Bon en tout cas Romano sera là Il arrive On va le retrouver d'ici quelques instants Et puis Samy Bah il est là Ah bah voilà T'as vu t'as dit son prénom Je suis dans le dressing Ah dans le dressing Ah je suis dans le dressing Tu te prépares avant d'arriver en direct sur Skyrock Mais écoutez ça tombe bien Ça y est les messages sont là Bonjour à Simon Bonjour aux Sedanets Bonjour à Julien Salut Jules Également du 02 Bonjour à Xav Ah bah tiens elle est là Tiens là Ah bah Marie Belle Qui nous envoie un nouveau message Oui mais tu l'as déjà envoyé celui-ci J'en peux plus de mon mec Elle dit Ah merde Je sais il a trop de défauts Mais peut-être qu'elle se répète Ça fait deux fois là Faut nous faire une liste Une liste de tes défauts XVR qui est inquiet Il dit Romano il a eu un problème dans sa voiture Il s'est chié dessus C'est un problème de réveil Après on va peut-être le retrouver dans sa voiture D'ici quelques instants Bonjour à Avatar À Angela aussi qui est avec nous Bonjour à Angela À Stéphanie Bonjour Stéph Fanny également est avec nous Bonjour à Malaga À Malaga d'ailleurs Où il y a des inondations Ouais ouais putain En Espagne c'est une inondation Tous les 15 jours C'est un truc de malade Ah ouais J'ai aimé pas qu'ils sont là même On voyait des vidéos Mais c'est impressionnant Et tu étais où toi ce week-end ? J'étais à Malaga Et c'était des parties où ? Non j'ai pas été à Malaga J'étais à Valence Ouais c'est ça Les inondations d'il y a 15 jours C'était où ? C'était à Valence C'était à Valence Et les inondations d'aujourd'hui C'est où à Malaga ? C'est là en ce moment je suis à Paris Donc au cas où On va faire très gaffe Très très gaffe Bon allez En direct Vous débarquez ici Il y en a qui sont tranquilles Tout au long de la soirée Je suis tranquille Ma meuf est fan de l'OM Et elle regarde un match Mais il n'y a pas de match Il n'y a pas le match de l'OM cette semaine Ah mais elle regarde des matchs Sur le rediff peut-être ? Peut-être des rediff C'est Marcos Sur Merle de 93 Putain les motiers Marcos qui nous envoie un message Sur Youtube Sur l'appli Skyrock Ah c'est marrant d'avoir Elle est bien ta meuf On a l'impression que c'est le monde à l'envers En fait tu vois Je suis sûr Général c'est vous les filles Qui vous plaignez Que votre mec soit sur les matchs Tout ça Et toi t'es tranquille avec nous Marcos Donc tu laisses regarder son match De merde Elle regarde Oh allez Respect Guy Respect Très exemple Je ne suis peut-être pas assez fou Tix comme vous Je sais que tu le fais Samy Ça m'est arrivé Je le fais souvent Guy aussi Même Karim Vous regardez des matchs Qui sont déjà organisés Ça m'arrive Mais ça je ne comprends pas l'intérêt Moi j'en disais Nous les finales on les perd Donc ça ne vaut pas le coup De les regarder Samy toi tu regardes ta finale de 93 93 j'ai regardé un paquet de fois J'ai dû l'avoir 10 fois je pense Moi il y a un match qui a été joué J'ai jamais regardé un match en 10h J'ai dû revoir la finale De l'équipe de France 98 4-5 fois Au moins t'es tranquille J'aime bien me remettre dans l'ambiance moi aussi Tranquille avec nous Mais comment tu te remets dans l'ambiance Moi je pense que je suis un peu sadomaso Parce que moi j'aime bien regarder La Romontala contre le Barça Ah ouais Le 6-1 là Ah horrible Je le regarde comme un débile Et je me dis mais Putain c'est pas possible Ça va se passer différemment C'est la radio va changer Ouais et puis en fait non Et je réécoute le message de ma meuf Quand elle m'a largué C'est à peu près à la même période J'écoute ça tous les soirs Ah ouais c'est la même période Bah pas loin Non c'est un peu plus tard Période difficile Parce que le Barça c'était quoi ça ? C'était en 2017 je crois C'était enfant Ouais C'était jeune Ah bah tiens T'as du soutien Marie-Belle Merci pour ton message Il y a SV là Qui nous envoie un message Et qui nous dit SV Séverine Bonjour Ah oui SV Séverine d'accord Et qui nous dit Si on commence à faire la liste Des défauts des mecs On n'a pas fini la soirée Bah sachez que vous avez 3 heures Amusez-vous les filles Je suis sûr qu'on a Allez lâchez-vous Je suis sûr qu'on n'a pas tant de défauts que ça Moi Ah et puis ça dépend des mecs Non et puis vous êtes tellement de mauvaises fois Que je suis sûr qu'on peut démonter les défauts Ouais mais bien sûr Ouais c'est bien Si vous êtes avec un gars Ou si vous avez été avec un gars Dites nous quels étaient les défauts Les défauts de ce gars Ça pourra aider Marie-Belle Les mecs elles aiment bien dire Genre il était trop attentionné C'était trop pour moi Je te jure elles aiment bien gros Tu sais genre Ouais il m'aimait trop Et non c'était trop quoi Ah non ça m'a jamais dit moi Ah jamais ? T'as jamais entendu une mecs dire Si il y en a Genre il était trop accro à moi J'ai de mes potes Qui a arrêté avec un mec en ce moment Enfin là récemment A cause de ça justement Bah tu vois ? Parce qu'elle disait Ouais le mec il était trop gentil Et genre c'était trop trop quoi Ah il était trop à ses pieds Trop gentil c'est ça Trop bon trop con Et voilà Et je me suis dit Merde moi aussi je suis peut-être trop gentil T'es peut-être trop con Il n'y a pas de meuf Donc il va y aller Bah écoute Guigui c'est vrai que t'es un mec gentil Parce que moi par exemple Tu vois ma meuf elle me dit Je vais passer une soirée avec mon ex Et elle me laisse à la maison Comme une pauvre merde Alors que je lui ai dit Oh pitié pitié N'y va pas Je suis trop triste Je suis trop triste Toujours dans l'excès Toujours S'il te plaît Ne va pas revoir ton ex Je sais qu'il a une grosse bise S'il te plaît Pitié pitié Elle avait connu que la mienne Et qu'elle y va quand même Ouais elle avait connu que la mienne Et depuis Il paraît je sais pas Il y a des rumeurs J'espère qu'elle s'est attrapée On m'a dit dans l'équipe Il paraît qu'elle avait beaucoup tourné 9, 2, 9, 3, 9, 5 Voilà moi tu t'es trouvé gentil Les nanas sont folles Ah bah ça y est Les mecs s'y mettent aussi Donc c'est magnifique Moi j'ai qu'un seul défaut Qu'elle me reproche C'est le shit Message de Furious Sur l'appli Skyrock Ouais mais au final C'est toi quoi C'est ta santé à toi C'est pas la sienne Ouais mais ça peut être Si t'es foncedé dans le couple Ça peut être énervant D'avoir un mec foncedé tout le temps Ouais c'est clair Tu vois Donc je sais pas Furious Furious c'est un mec Donc il nous donne son défaut à lui Vous avez vu On est tellement gentil les filles Que nous même On se trouve nos défauts là Bon allez on vous attend en direct Vous nous parlez tout ce que vous voulez d'ailleurs 0153 40 30 20 On aura Vaian en direct avec nous En direct de Rennes Qui a une story à nous raconter Bonjour Vaian Bonjour Merci Edifou de me recevoir C'est cool Vous êtes les bienvenus Il y a 40 ans je vous ai écouté Il y a 25 ans Mais c'est magnifique Mais c'est comment c'est Vaian t'as dit ? Non il y a un petit remix là C'est Vaan Ah Vaan Excuse-moi Ouais tout à fait Vaan Très bien C'est de quelle origine Vaan ? C'est d'origine arménienne Mélange en arménien breton Mélange en arménien breton Ah ouais c'est un sacré mélange C'est bien on a bien les mélanges improbables Magnifique Franchement on sait pas comment les darons sont rencontrés Ah oui c'est vrai On en sait rien peut-être Ah ouais t'as jamais demandé Tu sais pas comment tes parents sont rencontrés Bah non plus Je sais pas comment mes parents sont rencontrés Ah ouais ? Moi c'était au boulot Au travail ils travaillaient ensemble Bah mon père il a pris ma mère en stage J'ai cru t'allais dire il a pris ma mère en... Ah bah il a pris ta mère comment j'ai pas entendu Euh je sais plus Sur le vélo en stage Il a pris comment il l'a pris en... Non c'était en stage Ah il a géré la petite stagiaire ton daron Non mais elle était pas... Stagé en entreprise en 3ème Ça j'ai fait tomber mon stylo Ouais ouais bah elle avait 12 ans Il a craqué Ouais non c'est vrai c'était en stage ouais Au boulot Rencontre au boulot Tu sais comment ils sont rencontrés tes parents ? Ouais je sais moi Comment ils sont rencontrés ? Euh dans une soirée Partouze Non 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 mais rien d'avoir Ma mère elle fait des relations publiques Et elle avait organisé un truc C'est une relation sexuelle Ah ouais d'accord C'est une relation sexuelle Elle avait comme client une maison de champagne Et donc c'était sa maison de champagne Et comme mon père faisait de la radio tout ça C'était sa soirée C'est un peu la star du coin Voilà ouais Ils sont connus comme ça Jean-Pierre C'est Jean-Pierre au micro Ouais c'est Jean-Pierre J.P.O. Mike Ça ça envoie quand même J.P.O. Mike Et toi carrément Tu sais combien ils se sont rencontrés tes parents ? Euh je crois qu'ils se connaissaient même pas Mon daron il a vu Ils se sont mariés Ils se connaissaient pas Non mon daron il a vu ma daron une fois Je crois ou deux Peut-être dehors Il est venu la demander en mariage Je suis marié j'arrangé ou quoi ? Non bah non il l'a vu dehors ses parents Ah donc c'est un coup de foudre C'est même pas de la famille mon daron Ah donc c'est un coup de foudre toi ? Ouais apparemment ouais C'est ouf ça Il l'a vu Il l'a vu nous deux fois Il est venu demander sa main Ils se sont mariés Mais c'est une dingue ça C'est dingue ça Deux fois Et ça a tenu ou pas ? Euh non apparemment pas trop C'est tout simple Ils s'est remarrié trois fois Et Karim aîné Tu sais combien ils se sont rencontrés Tes parents ça a mis ? Ouais moi je sais C'est un peu comme Elle était danseuse Ouais ma mère Elle était danseuse professionnelle Ah d'accord Et mon père souhaitait Les plateaux La régie Tout ça Et ils bossaient ensemble Tu vois Oh il peut m'apprendre De danser la valse Mais danseuse quoi étoile ? Euh bah ça C'est danseuse étoile C'est jusqu'à 20 ans Après 20 ans Je fais une note de danse Tu peux pas danser étoile Et donc il la s'est Non mais l'histoire Elle est hyper stylée C'est un technicien Qui a géré la danseuse Ouais c'est ça C'est au boulot Non mais c'est hyper stylé Il t'a fait sur les mêmes théâtres Encore au boulot Peut-être que dans la soirée Il va y avoir Ah c'est vrai c'est boulot Tout le temps Et Marie Marie t'es au boulot là Bah en vrai C'est au boulot Que tu rencontres Marie elle est célibataire en plus Ouais et puis t'es au boulot Ouais ouais mais je suis très bien célibataire Je rencontre Guigui Marie Je rencontre Guigui Non merci Oh ça fait quelques années Euh Guigui il est célibataire aussi Bah quoi bah oui Bah toi aussi Bah oui oui C'est pour ça que je dis Je suis au boulot Non mais c'est Marie Elle est très fermée Ah c'est Marie et Guigui Tu es très fermée Bah non plus je sais pas Mais ils sont pas assez longtemps ensemble J'ai jamais demandé Comment ils se sont rencontrés Il va falloir demander Ouais c'est vrai Ils sont encore ensemble Tes parents Ouais mais ça me ferait bizarre De leur demander à vous être Ah bah je sais pas Ils vont pas te dire Qu'ils sont un truc de ouf Bah oui Ils vont dire adieu Des potes en commun Bah c'est étonnant Et toi non plus Van Tu sais pas comment ils se sont rencontrés Tes parents Non j'ai jamais posé la question Le papa il a un peu Plutôt un caractère Un peu taiseux Donc je t'engage pas Dans le genre de sujet Bah écoute moi Je sais pas Ça m'est jamais venu à l'idée Et puis ils m'ont Ils m'ont jamais rencontré Raconté comment Mais ils se sont rencontrés non plus Mais ils demandent Ouais j'avoue Ça se demande facilement Bah on va les appeler là Tout de suite Je vais leur demander Non mais j'ai le prochain sujet de Noël On va peut-être faire des égards C'est à dire J'ai appelé ton père J'ai une demande C'est vrai qu'il va demander à mon père Malaisant le mec C'est vrai normal Non mais tu demandes rien du tout J'ai pas ta daronne Non je t'ai pas eu Mon père au téléphone Alors Van Tu vas nous appeler Parce qu'il t'est arrivé un truc en boîte Toi Et tu vas nous raconter Ce qui s'est passé en boîte Tu vas nous expliquer Et on a également Un auditeur mystère Qui est en direct avec nous Je crois qu'il est en direct De sa voiture Bon alors tu veux rester anonyme Il veut rester anonyme Parce qu'il a un grave problème Dont il voudrait nous parler ce soir Bonsoir l'auditeur mystère Vous avez le droit de venir anonyme Bonsoir Oui allo ? Oui bonjour Elle a une drôle d'ovache Je vais vous au standard Ré comme ça le oui allo Ah ouais c'est clair Oui allo ? Bonsoir Auditeur mystère Ah mais c'est grillé C'est l'autre con qui m'a eu au standard Ah mais c'est Romano Il me semble Quand j'entends J'ai l'autre con qui m'a eu au standard Et que je vois que t'as eu Cédric Je me dis Mais tiens Mais c'est Romano en ligne Ouais c'est ça Comment ça va Romano ? Bah là c'est bon j'arrive T'arrives très bien Tu voulais nous parler D'un problème que tu avais Avec quelqu'un Ou t'as un truc à nous dire Un truc qui t'arrivait aujourd'hui Profites-en Parce que tu es en direct Comme vous qui nous appelez Vous faites de la radio Avec nous tous les soirs Donc profites-en Romano Si tu as un problème Dont tu voulais nous parler Bah Cédric a passé la journée Non c'est pas vrai ça C'est un ouf le coup T'es un malade toi Ah non non je ne m'aime pas Non mais tu es un malade Non mais même pas je te jure Mais qu'est-ce qu'il fout en bas J'ai été carré en bas Il l'attendait J'ai même pas été dans son quartier Non mais Cédric t'as des problèmes Non mais je suis pas monté à Paris aujourd'hui Non mais il faut qu'on en parle Des problèmes que tu as Tout à l'heure Qu'est-ce qu'il faisait ? Tiens vous avez été témoin dans l'équipe Ah ouais il se frottait à toi Voilà Bah non à Diffou il me dit Frotte-toi à moi Non 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 mais t'as vu il est Romano Je crois que Cédric il est J'ai tranquille à côté de lui En train de régler un problème technique J'ai fait demi-tour Non mais ben Non la vérité c'est qu'il y avait Un problème technique Je suis en train de le régler Et des fois il me dit Oh tu te frottes à moi Bah vas-y je me frotte à toi Bah non mais c'est son ventre Qui prend trop de place Non mais il était en train De se frotter contre moi Et à un moment il a commencé A frotter son sexe C'était hyper sensuel J'ai vu la scène Franchement c'était magnifique Ça m'a été complètement dégénéré T'as le même problème Romano Avec Cédric toi aussi Ah non mais c'est du harcèlement continuel Non Non mais reviens vite Parce que quand c'est pas toi C'est sur moi qui se rabat Ouais c'est ça Bah je te le laisse ce soir Je vais faire demi-tour moi Eh Romano tiens on parlait de ça Tes parents ils se sont rencontrés comment ? Un mariage Ah non toi tu sais Moi je sais pas Tiens d'un con Il y a plein de messages Que vous nous laissez Ouais c'est vrai T'as l'air d'un con Merci Romano Ouais c'est vrai J'appelle ton père du fait Non parce que je vois le message de Florian Ses parents ils se sont rencontrés en boîte Mon père était bourré Ma mère aussi Et puis ils sont mis ensemble A priori Ouais les parents ont raconté Génial Ils étaient bourrés tous les deux Mais c'est super Bah écoute Moi c'est au boulot Ma mère était la supérieure de mon père Et ils se sont rencontrés Et Ah mais c'est marrant ça Et donc il a eu une augmentation j'espère Petite promotion au canapé pour le papa C'est Nathan qui nous envoie Qui nous envoie un message Moi non plus Je sais pas comment mes parents se sont rencontrés C'était au bled Ah qu'est-ce qui t'est arrivé Romano On a entendu On dirait que tu es Un petit vol Tu penses à qui ? Je vais vous deviner Tu penses à qui ? A qui ? Je suis pas sûr A qui tu penses ? Bonsoir Ça va bébé ? Oh il t'a demandé comment ça allait Attends je... Attends je... Il a une chute dans la gamme je crois Oh non 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 Tu fais quoi ? Tu vois il est dans la voiture ? Je viens de manger Qu'est-ce qui t'arrive ? Romano ? Je crois qu'il est tombé Romano ? Il a dit je rentre dans le parking non ? Il a pas dit ça ? J'ai compris, j'ai compris parking Je rentre dans le mur J'ai compris, je vais rentre Non mais c'est un sketch mec Non mais c'est pas possible Il est dans le parking ? Bon on va la voir dans quelques instants avec nous Pourquoi le vomi 7 ? Je sais pas Bah c'est peut-être un... Je sais pas Cédric, t'as ta voiture qui est derrière devant ? Non 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 Il a peut-être vu ta voiture en arrivant dans le parking Non il aime pas Il s'est dit Oh ! Et la voiture de Cédric il est là Bon voilà Non mais ce mec Ça va ? T'as pas envie de vomir Van ? Non tout va bien On est habitués avec toi On est habitués oui c'est vrai Oui on est à beau être habitués Mais ça surprend tout le temps C'est vrai C'est vrai Bon de rire Romano qui vomit Ça va être une super soirée Ah il y en a qui sont contents Bah ça fait plaisir Fares qui nous envoie un message là Depuis tout à l'heure Moi non plus Je sais pas comment mes parents S'en sont rencontrés Ils nous ont jamais dit Bonjour Mais quand tu sais pas c'est suspect C'est les deux frangins Qui nous envoient un message Ah mais s'ils disent pas C'est que t'as jamais demandé Non Soirée bizarre Soirée Liberti C'est pas le style de mes parents Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Bah tu sais pas Bah non Tu vois mon père Il est pas comme ça Tu vois même Même le coup de la stagiaire Il le ferait pas Non mais c'est des fois De toute façon Il te le dirait pas Ton père il va pas te dire Ouais j'ai rencontré ta mère Une soirée échangiste Il va pas te dire ça Bah peut-être qu'il y en a Qui sont ouverts avec leur On a eu l'année dernière On parlait des parents Des enfants qui discutaient De sexe avec leurs parents Bon c'est pas la majorité de vous Mais on a eu quand même Quelques-uns parmi vous Qui discutaient clairement de sexe Donc peut-être Voilà ça peut-être J'ai rencontré ton père Dans une soirée échangiste C'est vrai Ça la fout mal Toi tu le prendrais mal Bah déjà je le prendrais mal Qu'ils me le disent Vous êtes fous quoi Je me le dis pas Mais d'accord Mais au moins je sais pas Inventez-moi un mytho Je sais pas Ne me dites pas la vérité quoi Non t'es un fou Marie ça te dérangerait toi ou pas ? Bah euh Ça dépend déjà À quel âge on te sort ça Parce que Oui ça c'est vrai aussi C'est quand même space Après tu vois Quand t'es adulte Que t'as des enfants Je pense que tu peux lâcher le morceau Je suis vraiment choqué Moi j'ai pas d'enfant Je suis pas adulte Quand je serai adulte Je vous dirai Mais pour l'instant C'est moyen Racontez-nous d'ailleurs Si vous savez comment Vos parents se sont rencontrés Vous nous racontez vos messages Vous nous dites Si vous êtes darons Et que vous l'avez raconté A vos enfants Même si vous avez des Des rencontres un petit peu Un petit peu bizarres Vous pouvez Vous pouvez nous dire Bon Van Toi tu nous appelais Tu nous appelais pourquoi Donc t'es à Rennes Ah bah tiens Romano Qu'est-ce qui t'est arrivé T'as vu la voiture de Cédric Et ça t'a traumatisé Ça t'a fait un truc Non bah j'ai des écœurements Mais ça vient de Des écœurements Ça vient de quoi J'ai l'impression Ça vient de quoi Non j'ai pas mangé Je sais pas J'ai un peu la gerbouille Bah c'est chelou De pas manger D'avoir la gerbouille Logiquement c'est quand tu manges un truc Pas bon que t'as la gerbouille Quand t'as pas assez mangé Quelques fois t'as la gerb Ça fait un peu là sur le régime Ouais mais il faut manger quand même Ouais quand même Je suis pas mangé aujourd'hui Depuis que je lui ai dit C'est dingue le nombre d'économies Que tu vas faire Parce que j'utilisais des arguments Pour le faire maigrir C'est pas quoi Et pour vous D'ailleurs pour vous aussi Qui avez du poids Enfin qui voulaient perdre du poids Je vous avais dit Pensez à toutes les économies Que vous allez faire en arrêtant de manger Mais je rigolais quand je disais ça Ouais c'était pas sérieux Non mais c'était pas sérieux Il faut manger aussi Faut quand même se nourrir Bon désolé que remange J'espère que c'est dû à personne De ce studio Personne présent dans le studio Bon on va vite s'en rendre compte Très bien Oua Bonjour Ouais bonsoir Qui regarde Cédric Il est de merde Tu veux me tuer ? Non Tu veux me tuer ? Tu veux me tuer ? Bon alors On va t'écouter Evan Parce que t'avais un truc A nous raconter Par rapport à une rencontre Et quelqu'un d'un petit peu bizarre Et tu voulais demander Si on trouvait ça normal Écoutez bien Vous allez pouvoir me donner votre avis Comme pour tout le reste Ouais tout à fait Mais déjà je tenais à dire Que ça faisait du bien D'avoir des principes stables Comme ça Et de constater que Romano Était toujours aussi délicat Exact C'est le mot Qu'il caractérise toujours Un des mots Qu'il caractérise le plus Délicatesse Non mais je suis délicat Délicat En fait j'ai été victime J'ai été victime J'habite en soirée Et une semaine J'étais en soirée Avec Cuttiller Ah il y avait Il t'a touché la bite ? Non Non c'est Cuttiller Directement Non Il le fait souvent Faut pas lui en vouloir Non c'est pas lui Je le dévoile C'est pas lui Cuttiller tous les samedis soir Skyrock 22h minuit Ouais on le croise d'ailleurs On est là tous les soirs 21h minuit Y compris le dimanche Enfin le dimanche avec la spéciale Mais le samedi C'est le Cuttiller show Le roi des chabites A priori Exactement Putain il va être ravi Attends on va lui dire Et alors Mais c'est qui Que t'as fait un chabite ? Bah j'étais à l'extérieur En train de discuter Avec trois filles On discutait amicalement Et l'une d'entre elles Était un peu éméchée Et m'a fait un chabite Sans prévenir En dehors de tout cadre réglementaire Alors c'est pour voir Si t'es une grosse queue Ne dis pas mon blase S'il te plaît Non mais ça veut rien dire Quand c'est au repos Elle aurait pu me demander Je leur ai répondu Oui c'est vrai Non mais c'est vrai Que c'est un peu surprenant Je vous ai raconté déjà Les deux potes que j'avais C'était au lycée Ouais collège lycée C'est au lycée Qui touchaient les bites des mecs Non mais elle les touchait Ou elle les regardait ? Elle les regardait Elle regardait S'ils étaient à droite à gauche Et parfois Elle faisait des chabites Et parfois elle faisait des chabites Elle me t'avait une petite main La bite Non mais c'est pas bien De toucher quelqu'un Sans son consentement C'est vrai Bah oui Donc il vaut mieux vite C'est vrai que t'as pas tort Marie Bah oui C'était pas les deux plus belles Du lycée en plus Ah oui Donc oui T'es pas forcément content Après bon Elles tentaient leur coup On prenait ça plutôt Enfin bon Ouais on essayait De prendre ça à la rigolade Ouais c'était plutôt On les trouvait un peu Ouais c'était un peu des cassos quoi Ouais on les C'est la suite C'est la suite C'est malaisante C'est à dire qu'après Elle m'a montré sa main gauche En me disant Qu'elle était mariée Depuis une semaine Et quelques minutes après Son mari avec deux de ses copains Sont arrivés Et donc je me suis dit Voilà Si elle avait fait ce geste là En présence de son mari Depuis une semaine Et qu'elle se permette De faire ça Au-delà de Du geste en lui-même C'est quand même C'est vrai Mets-toi dans l'autre sens Je peux dire que c'est à porte-pleinte T'es dans la pisse C'est la récréation que j'ai eue Mais c'est vrai que c'est pas faux C'est vrai que si toi Tu te mets à toucher La chatte d'une meuf Pour lui dire Allez on rigole On fait un chat-chat Ouais moyen le délire On va faire un chat-chat Bon c'est vrai que c'est Ça fait gros pervers Je suis de moins bien pris Bon nous on en rigole De ton histoire Mais c'est vrai Mais t'as été choqué T'as pas été trop mat T'as été En fait sur le moment J'étais très surpris Et c'est après coup J'étais un peu choqué Ah c'est choqué quand même Ouais Si je me permettrais pas De le faire en fait Ah non mais on t'éconseille De le faire Ah non mais ça c'est sympa Évite Ouais moi non plus C'est pas le genre de truc Que j'irais faire Non mais bon Ça se fait pas quoi Tu vas pas aller toucher La chatte d'une meuf Comme ça Tu fais quand même sadique Ouais bah ouais gros Ça t'est déjà arrivé Ce genre de truc De faire un chat-bite à un mec Euh Non mais passer des culs Non mais c'était mon grand truc Pendant un moment Je passais les culs De tout le monde Non moi je fais des bites Dans la bouche Non mais tu sais J'ai fait un chat-bouche Un bite-bouche Un bite-bouche Non mais ouais Passer tout doucement Je le fais toujours Mais un mec il fait ça Enfin je le fais plus maintenant Mais un mec il fait ça A une meuf Le mec Il se retrouve à la une des journaux Harcèlement sexuel Agression sexuelle Ce qui est pas faux d'ailleurs T'as pas envie forcément De te faire passer le cul Par n'importe quel mec Je peux le comprendre Ah oui mais attends Moi je passe le cul De gens que je connais C'est pas Non mais ça va Je sais pas non plus Je suis pas dans la rue A passer les culs A haut des gens La rue de Skyrock La pinceuse du cul Non et puis Je le fais plus depuis un moment Mais on faisait souvent ça Même dans la famille On se passait le cul Ah je fais tout ça Ah ouais Ouais avec ma cousine C'était notre truc Mais tu sais tu passes Tu sais tout petit pincement Qui te fait mal là Juste pour faire chier le monde en fait Oui c'est voilà C'est genre une petite blague C'est ça C'est comme mettre le doigt Dans l'oreille de quelqu'un Tu vois vraiment Ah bon C'est pas faire le doigt dans le cul C'est ça ouais Cédric préfère le doigt dans le cul Non non ça va aller Ah écoute tu viens de le dire Cédric Ah non non T'as entendu gros Ah ouais on t'a entendu gros Ouais bien sûr Ça te ferme ton micro Ça gêne tout le monde en plus Ah c'est ça Et t'as évidemment le droit de réagir C'est pas de libre Tout le monde peut réagir Alors là toi t'as le cul Bon et heureusement que Il a raison Il y a Jim qui nous envoie un message Heureusement que le mec L'a pas vu faire ça Sa meuf Sinon ça partait en couille Et limite Ah bah oui Bah oui si le mec Si le mec T'avais vu sa meuf Marier C'est sûr que ça partait en couille En train de te toucher la bite Même si elle était bourrée En train de faire un chat bite Une semaine après le mariage Et tu sais que ça aurait pu partir Ça aurait pu partir en couille Mais partir en couille Contre toi Le mec il serait devenu Te foutre un pain Alors que toi t'as rien demandé T'as rien à voir On avait deux issues Soit violence conjugale Soit une bagarre Oui c'est ça La bagarre c'était avec toi La violence conjugale Exactement Le mec c'est à lui dire T'as qu'à la tenir ta pute Ah mais c'est quoi cette phrase Qu'est-ce que ça Ça calmerait l'histoire Ah non mais Romain Non on l'a dit C'est vrai Donc toi Non mais peut-être pas de cette manière Non mais le mec A un moment donné Je lui dis T'as qu'à te dire ça Moi j'ai rien demandé Ta meuf Elle vient de me toucher la bite Tu sais vas-y Viens pas me casser les couilles T'as qu'à la tenir On a connu un mec comme ça Diffoul C'est toi qui parlais de délicatesse Va en en parlant de Romain Donc voilà On est en plein Oui mais il le vérifie A chaque instant Mais on a connu un mec comme ça Toi et moi En Thaïlande gros T'appelles pas Il était avec sa meuf Et sa meuf elle se frottait A tout le monde Il s'embrouillait avec les gens Mais si elle se frottait même à toi Même à moi Ah oui c'est vrai je me rappelle En gros il s'embrouillait tous les soirs Avec tout le monde Parce que sa meuf se frottait Elle se frottait à tout le monde Mais je sais pas comment il aurait Je sais pas comment il fait pour être Je sais pas s'il est encore avec elle Mais je sais pas comment il fait pour tenir avec Ah c'est un truc de ouf Bah moi je vous avais raconté Un été j'avais rencontré deux mecs Et sa mère elle nous emmenait en boîte Et sa mère elle se faisait frotter Ah oui tu vous avais raconté ça Comme une chagasse Tiens je peux poser une question con Non moi pas à moi Si si c'est pour tout le monde Je vais vous poser une question con Vous êtes prêt Alors Van Par rapport à l'histoire T'avais un truc à demander aux auditeurs Aux auditrices de Sky Toi Van Ouais ce qu'ils ont pensé Dans le sens où je me dis Bon est-ce que c'est parce que j'ai 40 ans Je suis pas dans le mood Et je me sens en décalage Elle décalage la meuf Ah je pense qu'elle avait bien 10 ans Non mais bon Si la meuf elle était ivre morte C'est une épave Ouais c'est ça Ah non on avait un échange Tout à fait sérieux juste avant Elle avait pas l'air bourré Elle avait pas l'air bourré Je bois pas d'alcool Donc à cette heure là Il devait être une heure du matin Je suis un peu en études sociologiques Les gens me font rigoler En tout cas je trouve ça très marrant Je les observe Et on a quand même une discussion Très sérieuse Et en plus sur les relations hommes-femmes Donc c'est quand même un délire Ouais ouais Je pense qu'elle a voulu conclure Par une ponctuation un peu osée Mais elle n'était pas bourrée elle T'es sûr ? Ah si 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 Elle avait bu Je pense que c'est ça Il y a à avoir bu Et puis il y a très mort Je pense que Donc la question Ah mais tu sais Il y en a avec très peu d'alcool Ouais c'est ce que j'allais dire Je ne contrôle plus Enfin moi j'en contrôle Mais je suis bourré Moi tu me fais boire Je sais pas Allez un verre de vodka Comme ça sec Je suis bourré Tout de suite Bah ouais t'es plus habitué Qu'est-ce qui a été évoqué Le fait que si c'était un homme Et qui avait été éméché Ça aurait été une circonstance agravante Même peut-être Oui alors que bon Bon après Tu prends pas trop la tête non plus Si t'es en bois T'es à 4h du matin Ouais c'est ça Je veux dire Bon toi t'es pas traumatisé De t'être fait toucher le zizi T'as dit un peu chou Ouais quand même Après coup Sur le moment T'es eu surprise Ça t'arrive pas toujours Mais après coup Quand t'es réfléchie Ouais tu te dis en fait Mais t'as pas demandé La meuf elle était bonne Ou Justement en plus Quand j'en parle autour de moi C'est la réflexion de tout le monde Evidemment elle était comment Ah ouais On voudrait savoir Romano il représente Opinion publique J'adore Non mais elle était bonne ou pas ? Bah franchement Ouais non Ah non En plus il était chum Bah voilà T'es fait toucher la bite Par une chum C'est pour ça C'est pour ça En plus il remorte La conclusion de Romano C'est ça hein Grosse salope du 3-1 Tiens bah Il y en a dans chaque département Moi j'en connais une du 9-3 Dis donc Mais casse-toi Ah si je connais quelqu'un C'est la grosse salope du 9-3 Bah si Je suis la plus grosse salope du 9-3 Bah si regardez Allez 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 Donc grosse salope du 3 Qui nous dit Moi j'aimerais bien que ça m'arrive Parce que c'est pas souvent Qu'une fille me touche Je peux Ouais C'est vrai que moi ça m'arrive pas non plus Tu vois Quand je vais en boîte de nuit Moi j'ai pas envie Mais moi j'ai pas envie De me faire toucher Par d'importe qui non plus Non non Surtout si ça Dès qu'on rencontre une meuf Elle touche la bite Bon comment vous auriez réagi Vous nous dites 41759 et skyrock.fm Mais je voulais poser une question con Donc vous préférez Que ce soit votre meuf Ou votre mec Qui fasse un chabit Rapport à l'histoire Que tu racontais Romano Avec la maman Ah non mais la daronne Je te jure Mais nous avec mes potes On était morderés Donc tiens On se mettait à l'écart Parce que Mais je pense que Les mecs qu'on avait rencontrés Ils avaient l'habitude Mais la meuf Elle se faisait frotter Mais genre par Tu sais Genre elle zouquait Ouais Mais genre il y avait Un mec devant Un mec derrière Tiens les mecs Qui mettaient la tête Dans sa poitrine Tout ça On se disait Elle va aller se faire sauter Dans la bagnole Sur le parking On va pas être dans la merde Pour rentrer La question super Que je voulais vous poser Vous préférez que ce soit Votre daronne Qui fasse ça Ou alors votre meuf Vous êtes obligé de choisir Vous nous laissez vos messages Avec la frise Skyrock Le 41759 Ou le skyrock.fm Donc on lui met la tête Entre les seins Mais les enfants Ils étaient pas choqués ? Non mais je t'ai dit Je pense qu'ils avaient l'habitude Non mais après La mère c'était un peu de morue Tu vois Mais tu vois ta mère faire ça Non mais c'était un peu C'était une morue C'est une morue Non mais tu sais Je balaie tout le monde Non mais Aaron Les mecs Je balaie tout le monde Non mais tu sais Je me souviens On avait quoi ? On avait 15 ans S'il te plaît On se prenait des cuites avec elle Et nous invitait Elle avait quel âge ? 35 ? 30 ? 35 ? Ouais je sais pas 35 Peut-être 40 ans Grand max quoi Ouais Et tu sais On la connaissait pas Et des mecs Il a tripoté Ah mais ouais Non parce qu'en fait L'histoire c'est que Déjà ça avait commencé En fait tu sais On avait sympathisé avec eux Mais c'était un peu Une famille de Cassius Mais c'était sympa On avait une famille spéciale Non mais non mais Par exemple Avec la darotte Qui se fait fronter Par les potes de son fils Non mais par exemple Son fils de 12 ans Il sent qu'il y ait Des bières cul secs devant elle Tu sais Il se l'a coincée Dans la gorge La bouteille Et tu sais Il faisait des cul secs comme ça Et la mère était là Ouais c'est bien mon fils Tiens mais c'était Et pendant ce temps Elle avait demandé le cul Non mais c'était surréaliste Et les mecs Ils la tripoté Ils avaient quel âge ? Bah je sais pas Ouais les mecs de bois Tu vois Peut-être 25 ans Mais la meuf Elle dansait Franchement Bon saussette méchante Elle dansait comme une timpe Alors vous préférez Ça Que ce soit votre mère Ou alors votre meuf Vous réagissez Vous nous laissez Vous n'avez pas le droit De répondre aucune des deux Je le dis pour Steak Sur l'appel Skyrock Qui nous envoie un message Du 9-2 Evidemment Elle n'a pas le droit De répondre aucune des deux Tu es obligé de réagir On prend les réponses Dans un instant Et puis Tu sais Elle nous payait l'apéro On repartait de chez elle On était bourré Elle était gentille Et après un soir Elle nous dit Elle est jeune Vous voulez aller en boîte Et bah tu sais Nous on n'avait pas de voiture Donc on était contents Donc on part en boîte avec elle Et là Le festival a commencé Mais la meuf Dire est arrivée en boîte Tu sais La meuf Déjà elle était un peu allumée Et la meuf en fait Elle était Elle faisait n'importe quoi Tu sais Elle dansait Elle dansait sur les tables Sur les banquettes Mais elle s'est tapé des Ah je sais pas Je sais pas Mais je sais qu'elle n'était plus Avec le père des mecs Oh heureusement Mais tu vois Je sais pas Nous on l'a connu Tu vois Ça a duré l'histoire de 15 jours Mais les mecs Ces enfants Tu vois C'était nos potes En fait c'est par eux Qu'on l'a connu quoi Putain moi Je les plains les pauvres Non mais eux Ils avaient l'air bien Tata Daron Avec un mec en boîte Tata Daron Qui se fait tripoter Non mais Tu sais Ça se pilonait la gueule Tata Daron Elle fumait des pêtes avec eux Mais ils avaient Je t'ai dit On avait 15 ans Ouais c'était un peu des cassos Même des mecs En vrai C'était toute ta famille T'as un fils A 12 ans Tu lui laisses Sans qu'il y ait Des bouteilles de bière Glacées devant toi Et elle applaudissait Elle disait C'est bien mon fils Magnifique Bon Van On prend les réactions pour toi Je me souviens Elle avait une tête de pute Non mais la meuf Elle était grave sympa Mais nous Avec mes potes On était morts de rire On se disait Notre Daron Elle fait ça Mais j'ai jamais de l'avis Alors justement Tiens Van Tu vais être le premier A répondre à la question Tu préfères que ce soit Tata Daron Qui soit comme ça Ou alors ta meuf Dans les deux cas C'est pas facile Ouais si C'est vite La question est vite répondée Pareil Ta meuf Non 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 Oui bien sûr Parce que Del Je peux divorcer Alors que contrairement Ta mère Tu peux pas la dégager Tata Daron Je suis d'accord avec toi On va rentrer un petit peu Moi je la prends par le bras Je la sors de la boîte On va voir quand vous réagiriez Dans un instant On fait un petit tour de table Tu la laisses Se faire frotter comme ça Et un petit tour des messages Moi je demande d'être déshérité Message de Florian Là sur l'appli Ah j'enlève mon nom Sur la petite famille Bon allez on va revenir à vous Là dans un instant Il y a Alizé aussi Qui est au téléphone avec nous T'es là Alizé ? Alizé on dirait que Bonjour 62 Comment ça va Alizé ? T'as 25 ans toi Arrête de regarder Cédric Je t'ai dit Romain Il est pile en face Oui je sais bien Mais bon T'as 5 minutes Alizé Ou faut qu'on te prenne tout de suite ? Bah ça serait bien tout de suite Mais après s'il n'y a pas le temps Vas-y vas-y On peut te prendre tout de suite Vas-y vas-y Dis-nous tiens déjà Par rapport à la question Que je posais il y a un instant Tu préfères que ce soit Tadaron qui soit Comme l'a expliqué Romano Il y a un instant Qui se laisse tripoter en boîte Devant toi Ou alors que ce soit ton mec Je préfère que ce soit mon mec Toi aussi Toi aussi J'ai l'impression que Qui va choisir Tadaron ? On verra avec les messages Si il y a un cas de figure Si t'as Tadaron elle est célibataire Non mais là elle était célibataire Non mais Si elle est célibataire Non mais je te dis Mais elle se faisait frotter Non mais c'était J'exagère pas C'était salement tu vois Tu vois comme les meufs Des fois en boîte C'est qu'ils sont célibataires Et en fait Qu'ils font un peu n'importe quoi La meuf elle était ça Sauf qu'elle était Tadaron Et il y avait ses fils dans la boîte Elle était contente Ah bah elle était contente Je pense que la meuf Elle a vécu ses meilleures vacances Moi ce qui me fait halluciner C'est les fils qui disent rien Ah ouais c'est vrai Non mais de toute façon moi c'était Encore ils sont petits Ils doivent se dire notre mère Elle est cool Non mais On avait 15 ans Ah non ouais c'est vrai Ça craint quand même Non mais de toute façon C'était l'été Là c'était l'été Moi nous on avait La soeur d'une meuf Qui est venue nous voir Sur notre emplacement dans le camping Mais genre la soeur 20 ans Elle dit ouais Il y en a pas d'entre vous Qui voudrait baiser ma soeur Hein ? Non mais tu sais c'était l'été Mais tu vois C'est les deux Vous étiez en vacances A l'île dorée D'accord mais il y a un hôpital psychiatrique Non mais pas Mais non mais c'était l'été Tiens en fait Elle voulait que sa soeur Elle se fasse Ken Ouais mais c'est gentil C'est la famille Wesh comme on dirait Ouais c'est ça T'imagines la soeur On avait halluciné C'est pareil On se dit non mais C'est un monde parallèle On est là C'est super ces vacances Pour moi ça fait des trucs A raconter Ah non mais c'est clair Non mais on avait bien rigolé On faisait des trucs à raconter Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Et puis l'appli Le 41 759 Alizé toi tu voulais Tu voulais nous parler de quoi ? C'était pour réagir Pour comment les parents S'étaient rencontrés Alors oui mais je vous disais Que je savais pas comment Mes parents se sont rencontrés Et Ça fait très longtemps Que je suis au courant d'ailleurs Alors toi tu sais toi Moi je sais Ah ils se sont rencontrés comment Les darons ? En Partouze Ils se sont rencontrés Non mais hé Je suis sûr Qu'il y a des Des darons Qui se sont rencontrés En Partouze Ça doit être arrivé Bah bien sûr Ça doit être arrivé Déjà t'es même pas sûr Que ce soit ton père Ton père C'est vrai Tu imagines T'es un enfant de Partouze Non mais oui Je poserai une autre question Tout à l'heure Je vous demanderai Ah ça y est Est-ce que vous aimeriez Être un enfant de Partouze Ah bah super En fait t'es même pas sûr Que ce soit ton père Père Ouais mais si tes parents Ils t'ont élevé Ils t'ont aimé C'est pas grave Ouais mais bon Ça fait chier de l'être Un enfant de Partouze Ouais là faut le faire chier C'est pas le truc Que tu vas aller faire à tout le monde C'est ça Moi perso À ta question Je suis un enfant de Partouze Je réponds pas Tu vois T'en vas pas Non mais je dirais Je dirais Ils se sont rencontrés au travail Ils sont rencontrés comment Tes parents toi Alizé ? Alors bah moi C'était au lycée Et en fait ma mère L'a trouvé super moche Ah au début Elle l'a trouvé moche Ah bah c'est sympa J'avais une coupe un peu rasta Et ma mère m'a toujours dit Qu'en fait Elle l'avait trouvé dégueulasse La première fois qu'elle l'a vue Oui alors il fait sale Et il fait sale Ah bah c'est sympa Il est dégueulasse ton père Alors tu me disais Que je ne l'ai pas trouvé super beau Et un jour Il s'est rasgé la tête Et elle a l'a trouvé sous charme Ah d'accord C'est juste le côté rasta Qui ne lui plaisait pas C'est raide Voilà c'est ça Parce qu'elle l'a trouvé beau visage Mais par contre Sa coupe l'a l'a trouvé absolument horrible D'accord Et donc elle n'avait pas craqué Quand elle l'a vue comme ça Et quand il s'est rasé Elle s'est dit Ah il n'est pas si mal que ça C'est ça Alors que lui Il avait craqué sur elle tout de suite Ah lui il était déjà en chien Sur Tadaro En chien C'est ça Bah oui Ils se sont rencontrés comme ça Oui oui Ils étaient séduits Et oui C'est ça Moi je sais tout Sur la vie de mes parents Même la première fois Qu'ils ont fait l'amour Et comment ils m'ont conçu Oh Ah ouais C'est l'éthique Il nous envoie un message Sur l'appli Skyrock Ah ouais Non même là C'est pas normal Que t'aies autant d'infos Pourquoi t'aimerais pas savoir Comment ils t'ont conçu Non non Je serais pas ravi de le savoir Non Ça m'intéresse pas de ouf Bah nous Nous le sachant Ne pose pas la question Protégez moi Non 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 mais ça va Ouais non mais les détails De leur vie un film Ouais c'est ça Moi je dis juste que C'était un queutard Parce qu'on allait rencontrer ma mère Elle avait une autre meuf Ah Il y a des détails Il était chaud Non mais je sais qu'il a eu Il a eu pas mal d'aventures Mais après Son fils Il est jamais rentré dans les détails Tu vois J'ai pas envie de savoir Dans quelle position j'ai été fait Oui moi non plus Ouais Moi non plus Bah Letty Bah écoute Ils t'ont expliqué c'est marrant Bah vu la gueule que j'ai Ça devait pas être la position idéale Bon Alizé Bah tu voudrais me biser Tes parents Ça fait combien de temps Qu'ils sont ensemble Là ils sont séparés Mais sinon ça faisait 27 ans D'accord Et toi t'en as 25 aujourd'hui C'est ça Très bien Bah écoute Un bisou à toute la famille Même séparés Bah merci Et puis un gros bisou à toi Merci d'avoir pris le temps de nous appeler N'hésitez pas Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Vous nous passez un coup de fil Venez passer sur Skyrock C'est sympa de passer sur Sky T'as vu Alizé Bah je suis un peu stressée Mais en tout cas Je voulais juste dire Que je suis team Romano Ah bah ça c'est gentil Ah oui il y aura le clash Tiens j'ai pas dansé Le clash de la drague On le fera tout à l'heure Bah si Cédric veut jouer Romano contre Cédric Les doubles appels aussi Tiens on va les faire dans un instant Je sais qu'il en panique La réponse à ma question à la con Que j'ai adoré Je trouve des questions super Donc vous allez Vous allez nous en dire Un petit peu plus dans un instant Et pour Van Qui en a des réactions Pour toi Van Tu voulais les réactions des auditeurs Pour savoir comment ils auraient réagi S'ils rencontraient une meuf en boîte Et qu'elle leur faisait un chabit Alors qu'elle était mariée Que le mec est dans la boîte Ouais c'est ça Et qu'il arrive juste derrière Est-ce que vous trouvez ça normal ? Brian arrive dans un instant Direct de Nîmes T'es là Brian ? Brian ? Brian ? Ouais je te mets Attends je te mets à l'antenne Sinon on n'entend pas Ça va Brian ? Ça va et vous les gars ? Écoute ça va bien Sois le bienvenu Tu restes avec nous On revient tout de suite Juste après Gims Et sois pas timide On est là jusqu'à minuit Sur Skyrock C'est Radio Libre Minuit 21h42 Vous pouvez nous appeler Allez-y 01-53-40-30-20 Et oui c'est la plus grande Radio Libre de France Tous les soirs sur Sky On passe nos belles soirées ensemble Profitez-en Si vous avez un petit problème On peut même le résoudre Allez-y 01-53-40-30-20 Je vous le disais Moi aussi l'appli L'appli Skyrock Le 41-759 Le Skyrock.fm Salut à Farid Bonjour à Rookie Qui vient d'arriver Bonjour Rookie La frappe du 0-6 Il est là Ah oui c'est un garçon La frappe du 0-6 Il est là C'est un garçon Parce qu'il dit Moi ma meuf me reproche D'avoir une trop grosse bite Petit ventard Ouais quel problème Petit ventard C'est peut-être vrai Parce que Bah oui ça peut arriver Ça peut arriver ouais Marie il y a trop gros pour toi Ou tout passe ? J'ai jamais trouvé trop gros En tout cas Donc la réponse c'est Tout passe Et il y a trop petit pour toi Ou tout passe ? Bah pareil j'ai jamais trouvé trop petit Mais je pense qu'il y aura trop petit Oui Genre ? Bah genre les micro pénis J'allais même pas dire Guigui Non mais genre un micro pénis Oui c'est clair que c'est trop petit pour moi Bah Guigui alors ouais d'accord Ok Donc on est bon Très bien Merci Marie Bon alors on est sur la story de Van Ça t'est passé en boîte Van Et en boîte Donc t'étais en sortie Tu discutais avec trois meufs Et il y a une des trois meufs Qui t'a fait un chat-bit Et tu t'es rendu compte Qu'elle avait une petite alliance Parce qu'elle te l'a fait remarquer Elle est mariée depuis une semaine C'est ça Et il y a son mec qui est arrivé juste derrière Bon il n'a rien vu Heureusement Alors on a des réactions qui arrivent Déjà pour toi Comment vous auriez réagi ? Alors il y a plein de mecs qui disent Tu fais ça à une meuf Tu termines en GAV Ah ouais mais en... Si un mec qui fait ça à une meuf Il termine en GAV Oui enfin si la meuf va porter plainte Oui Alors qu'un mec Ça passe mieux là pour l'instant Ouais Il y a Brian qui voulait réagir Tiens on va le prendre Brian t'es en direct de... T'es en direct de Nîmes Salut à toi Brian Salut la team Ça va ou quoi ? Salut Brian Salut Brian Sois le bienvenu sur Sky Et donc je te présente Van de Rennes Brian et Van Enchanté monsieur Enchanté monsieur Vous êtes bien élevé C'est bien Ouais tu vois Bon Brian tu voulais réagir par rapport à ça Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Van ? Ouais bah en fait moi Il m'est arrivé une histoire un peu pareille En moi du coup aussi pareil Une meuf qu'on était au coin fumeur En train de discuter Elle était avec sa copine Elle m'a fait un chat-bit Sauf que moi j'avais bu un peu Donc j'étais un peu chaud Ah bah t'étais contente toi Qu'elle te touche la bite J'ai sorti mon levier Ah ouais je voulais la sortir direct moi Ah ouais donc tu voulais la sortir la bite toi Direct Et bref Et en fait elle était en couple Il y avait son mec dans la boîte Et en fait au coin fumeur Il y avait un collègue à lui Du coup qui a vu sa meuf faire ça Donc il est parti le chercher Ah qui allait lui dire Ouais ils se sont embrouillés devant tout le monde Et tout machin Ah le mec il est pas venu te chercher toi quoi Non non pas du tout Non non le pote c'est trop con Ah ouais Non mais c'était à quoi lui dire Faut te dire ta meuf Toi tu vois un pote Ah ouais c'est ta folle C'est tchera quoi Ah non mais moi si le mec il vient m'embrouiller Je lui dis Bah écoute tiens ta meuf Moi j'ai rien demandé L'hôtel vient me toucher la bite Vous voyez la meuf Vous voyez la meuf d'un pote faire ça A un mec que vous connaissez pas Est-ce que vous allez le dire à votre pote ? Ah ouais Monsieur un bon pote C'est un bon pote Ouais je pense que je lui dis Ah bah il faut le dire même Moi je dis à la meuf tout de suite Ah mais comme Cédric Je le chauffe bien tu sais dessus Ah ouais tu sais qu'il peut partir Ah je fais la meuf Je sais pas ta meuf Elle l'a caressé de ouf Lui il a mis des doigts dans la chatte Ouais Tu sais c'est à dire De bien envenimer la situation quoi Elle a fait une flaque au plein milieu de la boîte Moi je t'ai marre au cœur de toi Le mec en plus il a dit T'étais de baltringue Jamais tu viendrais le trouver Bah je peux dire que le mec Je le trouve en deux secondes Non moi j'ai hésité parce que Le mec tu fais quoi ? Tu le démarres ? Tu le démarres C'est pour ça que j'hésite un peu Parce que j'ai pas envie Que ça se termine par une embrouille En plein milieu de la boîte Mais oui mais je vais le dire à mon pote Bah ouais Bon et donc toi Elle t'a touché la bite Son pote il t'a vu Il est allé voir le mec Il lui a dit Bon là après il a débarqué du coup Au coin fumeur Ils ont commencé à s'embrouiller un peu devant tout le monde Alors il s'embrouillait qui ? Lui avec sa meuf ou lui avec le mec ? Ouais lui avec sa meuf Lui avec sa meuf il s'embrouillait Bah oui il a raison Parce que c'est son collègue à lui Qui a vu sa meuf faire ça du coup Oui oui Donc il aurait pu s'embrouiller avec le mec Tu sais il y a des mecs qui sont pas bien fins Et ils vont dire que ça Ouais ouais bah non Et du coup Bref il était un peu fragile sur les bords Du coup il est parti Il lui a dit qu'il l'a laissé en plan La meuf ? Ouais ok Ah ouais il a laissé sa meuf en plan Et du coup dans la soirée Elle est revenue me voir Et du coup on a sympathisé Et je l'ai baisé sur le parking D'accord ok C'était un beau couple ? Euh je sais pas J'ai pas discuté plus que ça Moi je me suis rappelé Qu'elle m'a touché la bite Qu'elle avait un peu faim Et du coup bah Un peu faim ? T'en sais pas plus sur leur couple en fait ? Non je sais qu'ils étaient en couple Ça faisait un petit moment Après combien d'années Tout ça je sais pas Parce que du coup j'ai discuté avec sa pote Non mais la meuf elle est quand même sans vergogne Il y a son mec dans la boîte Elle va se faire sauter Ah ouais c'est clair Non il était parti Ah bah après il était parti du coup Oui non mais Bah ça va alors Bon bah je te laisse Fais pas de bêtises Non t'inquiète Bon pour revenir à cette histoire de boîte Là je vous ai dit Donc Romano tu nous racontais l'histoire de la daronne Qui se faisait tripoter devant ses enfants Ah ouais Alors préférez ça Ou alors de voir votre meuf se faire tripoter En boîte Qu'est-ce que vous préférez ? Ah moi là Peut-être ma meuf quand même Ah bah ouais Là pour moi il n'y a même pas de débat là Il n'y a pas de débat Mais il n'y a pas de débat Mais tu vois ta meuf se faire tripoter en boîte T'es content ? Alors content peut-être pas non plus Non mais t'es pas content Mais quand même t'as pas le choix Et s'il n'y a pas le choix Ouais la daronne c'est quand même C'est quand même terrible C'est chaud la daronne Devant tes potes en plus c'est tout Ah mais ta meuf tu peux la dégager Tu te dis vas-y Nictard Non mais c'est vrai que devant tes potes Non mais déjà elle se fait tripoter devant toi en boîte Non mais déjà c'est clairement pas génial Mais en plus t'as tous les potes Mais elle se tombait Non parce que t'as une meuf qui te fait ça Tu changes de meuf Alors que ta mère tu peux pas C'est ça exactement Après Pour moi ma mère je la considérais comme une traînée Si elle faisait ça Non mais non mais Bah t'imagines l'image que tu as ta mère Respecte toi un peu tu vois Ah ouais c'est clair Vas-y c'est débataire Non mais je m'en bats les couilles Fais pas ça devant moi Va dans un club je sais pas rétro Ouais c'est plus de ton âge Ouais 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 non mais va où tu veux Va au bal Mais ne fais Non mais devant moi Pour moi c'est manque de respect total Vis-à-vis des enfants tu vois Et bien vous êtes 97% Avoir voté Ouais bah ouais forcément Je préfère que ce soit ma meuf Que ce soit ma mère Ou que je préfère que ce soit mon mec Que ce soit mon père Ça m'étonne pas Ma mère pardon Donc voilà il reste 3 petits pourcents On a rarement fait des sondages express Avec un résultat aussi tranché Là c'est bien mal C'est bien tranché Grave Comme du jambon Bon voilà Mais c'est quoi cette vanne pourrie ? On fait ce qu'on peut Je suis restée qu'elle bleue sur ta vanne Tu l'as revu la meuf ou pas ? Non non je l'ai sauté juste une fois A la boîte là bas et voilà Et tu sais pas s'ils ont continué leur histoire ensemble Avec son mec ? Non je sais même pas comment elle s'appelle Non mais en plus tu t'en bats les couilles au final Ah moi je m'en bats les couilles complet Oui non mais on est d'accord Peut-être que tu l'as baisé Bon après C'est une meuf qui est venue Son histoire d'amour T'en bats la race Exactement Complet Bon déjà si elle fait ça avec toi comme ça Bon je serai son mec J'aurais quand même que doutes Sur sa fidélité globale Ah ouais de ouf ouais Ah bah oui tu m'étais là C'est la meuf elle écarte les cuisses Alors que tu l'as vu C'est vraiment une merde quoi Et alors c'était bien T'as kiffé C'est passé un bon moment Tu l'as quitté nous dans le coffre J'ai les canons de voiture Sans parking Ah si tu l'as si tu ouvres le coffre Et tu l'attrapes comme ça Ah tu la mets dans le coffre Ah mais tu la mets en leleu Ou sur le bord du coffre Et tu la bourrines Quoi tu la bourrines Ouais je la mets en leleu Ouais sauf s'il y a des gens Sans parking quoi C'est pas arrivé Sur la parking de boîte C'est sur une boîte Nase et qu'il n'y ait plus personne Et qu'il n'y ait qu'une caisse C'est bizarre Mais ça fait un petit spectacle D'après boîte Oh bah génial Non mais entre deux voitures En plus c'était quoi Une boîte genre un peu à la campagne ? Non non pas du tout Ah en plein centre-ville Ah toi sans pitié toi La meuf qui l'a déclenché Il suffit de trouver Il suffit de trouver Un bon petit parking Tranquille Sympa Et puis C'est le parking de la boîte C'est à côté d'Avignon C'est en centre-ville quoi D'accord bah voilà Oh bah parfait Il suffit qu'un petit parking sympa C'est cool Et bah écoute merci Brian Du témoignage Toi t'es pas allé jusque là Van On va t'envoyer ton t-shirt Skyrocanime Brian Les gars je peux faire une petite dédicace Vas-y 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 Dédicace à Momo On est sur la route là On est ensemble Et bah big up à Momo On est sur la route Vous êtes les gottes Vous me régalez tous les soirs Merci Et voilà c'est nous les gottes Ah moi je suis plus god Si tu fais rien Chacun son truc Bon Van Bon il y a une meuf Qui t'a fait chabit Ça te rend un peu choquée Après Ouais oui Bon il y a pire Tu vas pas aller déposer plainte T'aurais peut-être pu essayer De pousser un petit peu plus L'histoire L'histoire comme Brian T'aurais terminé A priori la meuf c'était un veau Il me plaisait pas Il a dit Non mais ma thème M'aurait pas suivi Dans ce parcours signeux là Ah ouais Elle était impinable C'était mal engageable Bon bah merci à toi Van Si vous avez arrivé Des stories en boîte Ou si vous avraguez De manière un petit peu bizarre Dans que vous avez fait un chabit Vous nous racontez 01 53 40 30 20 Vous avez la piste Skyrock Vous nous laissez vos messages aussi Et merci d'avoir voté Pour mon sondage express Super de ce soir Magnifique Je pense que j'aurai encore Plein d'autres idées géniales D'ici Bah on attend ça D'ici minuit Avec des questions plus Super les unes que les autres Ah ouais Voilà Bon merci Van On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock A la maison A Rennes Vas-y mais parle bien au téléphone Parce que t'entends plus Van T'entends plus Van T'entends plus Van Ah ouais T'entends plus Van Ah bah tant pis pour la dédicace Oh merde C'est pour qui la dédicace ? Pour tous les acteurs du secteur social Pour tous les salariés Force à vous Et puis paix dans le monde Pour les communautés en souffrance Eh bien merci à toi du petit message Merci Van On te fait des gros bisous Merci Salut mon poteau Salut Il y a Jordan Tiens qui vient d'arriver Je crois que tu veux nous parler De ce qu'on disait tout à l'heure Au début de l'émission Alors vous savez comment Vos parents se sont rencontrés Moi je sais pas Et je vois qu'il y en a plus Qui sont au courant Qu'ils sont pas au courant C'est vrai que j'aurais pas demandé moi Et donc d'ailleurs dans l'équipe Tout le monde sait comment ils sont rencontrés Sauf toi Sauf toi et moi Et Cédric Ah oui c'est vrai Cédric et moi Moi j'ai pas Ils se sont quittés quand j'étais tout petit Donc t'es pas osé demander à ma mère Non mais peut-être dans une friterie Non Le cliché C'est vrai il est belge Autour d'une D'un cornet de frites Et d'une fricadelle Ouais c'est ça Autour d'une moule frite Pour se mettre déjà dans l'ambiance Peut-être Salut Jordan Jordan on est avec Davignon avec nous Comment ça va Jordan ? Toi et vous ? Médéline te salue Dis bonjour à Jordan Médé Dis bonjour Voilà c'est gentil Voilà Alors Jordan Nous ça va bien T'as 28 ans toi C'est ça ? Ouais c'est ça Bon on retournera en boîte Avec vos témoignages sur les boîtes Si vous arrivez des trucs de ouf en boîte Vous pouvez nous raconter Les filles les gars tout le monde Et puis on aura un couple à départager Tout à l'heure On retrouvera Cathy et Thomas Je crois qu'ils sont déjà là Salut Cathy Salut Thomas Salut 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 Non c'est Cathy Ah c'était Cathy merde Cathy donc tu as 31 ans Et Thomas t'en as 27 toi c'est ça ? C'est bien Et bah soyez les bienvenus On va vous départager tous les deux Parce qu'il y a un truc dans le couple Enfin il y a un truc que vous avez envie de Enfin il y en a un qui a envie L'autre qui a pas envie Ah ça c'est chiant dans le cas Je vais lui expliquer la story là Donc vous bougez pas Cathy et Thomas Moi je suis pour toi Thomas Pourquoi ? Pourquoi ? Ah je suis l'identité masculine Ah bah oui forcément Forcément je l'entends derrière Bah moi écoute Je sais pas encore J'attends d'écouter votre story C'est ça Cathy et Thomas Vous allez nous raconter Le temps de faire les doubles appels Et puis d'écouter Jordan Alors toi Jordan La rencontre de tes parents Elle est un peu spéciale c'est ça ? Oui c'est ça Vas-y raconte Bah en fait ils étaient dans un bar En fait mon père il était flic Ah Une longue histoire Vas-y dis-nous Bah en fait ma mère elle travaille dans un bar Et quand je faisais son service Mon père Il allait en pause Ah c'est la pause apéro Il allait voir la pause Donc en fait c'est là qu'on voit Que c'est donc pas une légende Ouais quand il était en service Il allait au bar La pause apéro Très bien Et après il allait faire des contrôles d'alcoolémie Très connus dans la police Et après il est sorti avec ma mère Comme ça voilà Il a pêché au la serveuse Ouais en plus c'est ça Il a pêché au Donc il est juste bras à verre Il a pas fait une descente dans le bar Puis après il faut aller dans un bar Dans un hôtel et tout Ah non mais d'accord Oui avec sa mère Mais ça on veut pas savoir Fait qu'il a pas fait Ah bah si Si on veut savoir Il a pas fait une descente de police Dans le bar Pour contrôler le bar Tout ça non Non Il voulait juste draguer la serveuse Non c'était son QG Il avait pas fait une descente Par contre il avait une bonne descente Dans le bar Ah c'est ça Donc il l'a rencontré En buvant un verre Il est tombé amoureux de la serveuse C'est qui qui a dragué qui ? C'est ton père qui a dragué ta mère Ou les deux ? Ou ta mère ? C'est les deux Les deux Ah ils ont kiffé Ils ont kiffé l'un sur l'autre Le QF la serveuse Et après tu me disais Ils sont allés à l'hôtel Ouais ils sont allés à l'hôtel Mais le jour même ? Non dans Ils ont attendu Deux semaines Ah d'accord Donc il a Ils sont allés loin dans les détails Quand même toi Ah ouais 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 c'est ça Bah t'as qu'on y aille à l'hôtel Et du coup ils ont fait quoi ? Non Ils ont fait Jordan C'est ça Comment ? A l'hôtel ils ont fait quoi ? Ils ont fait Jordan Ouais Et bah oui Mais après il y a eu D'autres fils D'accord Ah ouais donc Chaque fois qu'ils allaient à l'hôtel Ils ont fait un gros Ils ont fait des frères quoi Non mais c'est marrant Qu'on me rencontre Qu'est-ce qu'il va faire ? Bah ouais c'est ça C'est un petit peu apéro Traditionnel dans la police Ils avaient craqué l'un sur l'autre En même temps C'est mignon Et après ouais c'est mignon Donc il y a plein d'endroits Où se rencontrer Et si vous avez d'autres témoignages Là-dessus Vous nous dites 01 53 40 33 Je sais pas si vous avez vu Il y a une étude qui est sortie Là très sérieuse Sur la sexualité des français Machin là Je sais pas si vous avez vu Ah si j'ai vu J'ai vu que les français Baisaient de moins en moins Ils ont rendu le rapport Aujourd'hui Enfin le début du rapport C'est un truc assez cosso Et puis t'es jeune Moi tu baises Et il y a un autre truc aussi Que j'ai vu qui m'a surpris Merci à Jonathan Qui me l'envoyait d'ailleurs C'est un enfant sur trois En France Et issu d'un accident Ah ouais ? C'est pas un enfant C'est une grossesse plus précisément Une grossesse sur trois C'est un accident Tu baisses T'es pas désiré Ouais c'est ça C'est des gens qui savent pas Qu'ils voulaient pas forcément Faire un enfant machin Un sur trois c'est énorme Ah ouais T'as en compte ? 33% quoi Moi j'ai vu qu'on faisait la mort De plus en plus tard Mais pendant la radio libre C'est quand même bien Pendant la radio libre Ils font l'amour Je te jure Marie elle te cherche des chiffres Non Marie il y a 50 pages Nous sors pas tous Elle va vous faire malade Elle vous fait des nerfs Il y a des graphiques Mais je vous serai prévenus Il y a des culs Tu sais au lycée Avec les graphiques Les gens baissent de moins en moins Parce qu'ils sont de plus en plus Sur les réseaux Et souvent ils préfèrent Se taper des queues Que de vivre une histoire d'amour Parce que c'est compliqué Parce que draguer C'est devenu de plus en plus compliqué Pour les mecs Parce que C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est vrai que c'est compliqué Pour un gars aujourd'hui de draguer Et après je me demande Bah ouais Tu sais pas comment t'y prends Tu sais pas si tu vas aller trop loin Si la meuf Enfin c'est Est-ce que c'est possible ? Ouais mais bon Après ça dépend Evidemment si la meuf Tu commences Là l'histoire du chat-bit Tu mets le truc à l'envers Oui bah Mais en même temps Qui a dragué comme ça On touche à une meuf Ouais mais moi la vérité Je pense c'est pas Moi enfin Je me trompe sûrement Mais j'ai l'impression que c'est aussi Parce qu'il y a de plus en plus De tentations de se branler Tu vois c'est facile D'aller sur un film Un site de cul Ouais c'est ça C'est ce que je disais Tu t'allumes ton téléphone Dans 4 secondes Tu peux te branler Ouais mais bon Si t'as le sexuel Ce résume à te branler Non bien sûr Mais à l'époque de nos parents Pour se branler Pourquoi ils se branlaient moins Ils baisaient plus ? Parce qu'il fallait avoir Un magnétoscope Mettre une cassette vidéo A l'ancienne Ou alors regarder Récupérer la cassette Récupérer la cassette Ou alors mettre Canal Plus Une fois par mois Excusez moi C'est quoi une cassette ? Tu vois ce que je veux dire Demande à tes parents C'est à leur époque Non mais c'est vrai Demande à tes parents Il a raison ça Ou alors un magazine Un truc c'est pour s'exciter Il n'y avait pas internet Sur ton smartphone Et puis les gens supportent De moins en moins C'est à dire que les gens Sont de plus en plus individualistes Supportent de moins en moins La vie à deux Et de vivre avec quelqu'un Ouais donc ils sont solos Ils se branlent Bah souvent c'est compliqué C'est faire des concessions C'est plein d'évolutions C'est plein de problèmes comme ça Donc maintenant ça se tape des queues Bah écoute c'est déjà ça Bon merci Super En tout cas ça fait rêver Ouais c'est clair Merci en tout cas Jordan Pour le coup de fil Merci à vous Et tu quittes pas On va t'envoyer à Avignon Ton tichier entre carré Quand t'envois ça à la maison Je peux faire une dédicace ? Vas-y vas-y ouais Bah dédicace à Momo Et à John Très bien On fait plein de dédicaces C'est des momos ce soir C'est ouf ça Oui c'est vrai Et bah dédicace à ton momo à toi On t'embrasse Jordan Et le tigeant de Skyrock On te l'envoie à la maison Merci Ah c'est la première fois que je passe Je vous remercie Ouais il est content Bah c'est ce que je vous disais N'hésitez pas Si vous écoutez la radio libre Bah vous pouvez venir à l'antenne C'est super C'était super à l'antenne Et il y a une clash ce soir ? Oui Il y a une clash ? Oui 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 On va faire le clash ce soir Et il m'a dit Jordan Il avait peur de bégayer Tu vois avant de passer Finalement bon il a même pas bégayé J'ai dit t'inquiète Même si tu bégayes à Romano Il a des bugs aussi Oui c'est vrai Il n'y a pas de soucis C'est à dire que ça arrive régulièrement Certains membres de l'équipe Ouais c'est vrai qu'il ne fait pas une phrase Sans faire des fautes de français Mais on ne le veut pas Exactement Exactement Moi je suis pour Romano Merci Jordan Merci du soutien C'est bien noté Jordan Merci Et reviens quand tu veux Bisous à toi Jordan Merci Salut Salut à toi Et vous pouvez débarquer ici Donc comme Jordan N'hésitez pas 01 53 40 30 20 On ira en boîte dans un instant Avec Lucas Qu'on va retrouver avec nous Il doit être dans le coin Lucas t'es là Oui allô Attends tu nous expliqueras Ce qui t'es arrivé dans une boîte Parce que C'est une boîte que t'as visitée C'est un peu the place to be Si tu veux séduire Ah ouais Parce que On peut le dire Sans le vouloir t'as séduit C'est ça Lucas Ah ouais Non 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 C'est pas un place to be C'est une Oui non mais je dis ça Je dis ça pour rigoler Sans le vouloir t'as séduit Tu vas nous raconter ce qui s'est passé Lucas dans un instant Du coup je ne sais pas Reste avec nous Et on s'occupe De notre couple Cathy et Thomas Juste après Notre double appel Vous êtes prêts ? On est prêts Est-ce qu'on a les numéros surtout ? Oui oui on est bon On va y aller C'est parti Double appel Bah va au boulot déjà Aucun des deux n'a appelé l'autre Espèce de Scassos Elle va te faire foutre Parce que si je te vois Te casse la gueule Le double appel de Default Sur Skyrock Allons-y Nos double appel Sur Skyrock Espèce de Scassos Avec nos familles Les numéros que vous nous avez envoyés On a testé On vient juste de finir les tests En plus Dans quel état ils sont Ouais Si on arrive à les mettre en contact Surtout Trois numéros qui sonnent Oui j'écoute Oui allô Oui 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 Qui est-ce s'il vous plaît ? Bah je sais pas Vous m'appelez là Je voudrais bien savoir Ce qui se passe Pas du tout C'est vous qui rappelez régulièrement ? Ah non 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 Pas du tout Pas du tout Ça fait trois fois Que le téléphone sonne de rang là J'aimerais bien savoir A qui j'ai affaire Bah pareil pour moi La même chose Sonne de long Bah je pense qu'il se passe Bah moi non plus Bon vous avez un peu l'accent C'est très rigolo Bah j'ai pas plus l'accent Non non mais Il y a des triples voix derrière Donc c'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo Vous êtes la part de qui ? Gendarmerie nationale Elle le fait bien Je vous écoute monsieur Gendarmerie nationale Bah je vous crois pas Parce que mon téléphone Arrête pas de sonner Depuis 5 minutes Là Et puis c'est que des conneries Qu'on entend Ouais oui c'est ça Qui est tout à fait bizarre Donc vous êtes quel numéro ? Donc je note Non bah je vous donnerai pas mon numéro Vous pouvez pas me le donner Mais moi je le vois sur mon écran Non pas du tout C'est sûr Donc alors attendez Ah c'est très drôle Pardon ? Bah c'est pas grave Parce que j'ai votre numéro de téléphone Ah bon vous croyez ça ? Ah c'est marrant Donc c'est des gens qui s'amusent Bah peut-être oui Pourquoi ? Ah oui trop drôle Ah non Allez bonne nuit C'est bon Cédric rit moins fort Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Oui ? Allo ? C'est qui ? Bon je viens chez Nadine et Chris Vous êtes qui ? Nadine et Chris Qui ? Allo ? Oui ? Oui bonjour Oui Vous êtes qui ? C'est The Boy Cell Oui Je sais pas si c'est vous qui m'appelez Ah ben non C'est pas vrai Vous êtes sûr ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui ? Comment vas-tu ? Mais vous êtes qui ? Patrick Patrick ? C'est le mari de la dame ? Ah ouais ? C'est Cédric Au niveau de la vivacité Ils sont bien tenus de Ils sont trouvés Allo ? Oui allo ? Oui ? Oui allo ? Oui ? Comment vas-tu ? Mais vous êtes qui ? Un Patrick Et Patrick qui ? Un Patrick Deux-trois d'eau à l'en-dessus Je vous connais pas moi monsieur Ça n'étonne pas qu'il s'appelle Deux-trois d'eau dans le cœur Absolument pas Mais toi tu es comment là ? Tu es comment ? Tu es bon un petit peu ? Il est parti Voilà tu es comment ? On l'a demandé Ben il est parti Et après tu la pénètres Ben écoute Patrick Avec plaisir Patrick il te finit plus tôt lui Allo ? J'entends que ça résonne Donc on a été encore en ligne avec des gens Qui doivent halluciner en se disant Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui dit Tu veux que tu la pénètres Bonsoir C'est bon on a fait le tour Oh non On en veut encore Mais ça arrive quand ? Vous êtes qui vous madame ? Si peu j'espère Allo ? Oui ? Allo ? Oui bonsoir Bonsoir Oui bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Vous êtes qui ? Vous avez l'intention d'appeler comme ça toute la nuit ou quoi là ? Mais c'est pas moi qui appelle Ah ok Et bien bonne soirée Au revoir Allo ? Allo ? Allo ? Allo madame ? Portugal ? Il y a longtemps Rien n'est qu'il n'est qu'il n'est Bon dia ! Vive en Portugal ! Le travailleur est totalement dévoué à sa fin Portugal ? Non non Vive en Portugal ? T'es pas Portugal toi ? Non non T'es d'où ? Vous êtes qui monsieur ? Patrick C'est Patrick C'est Patrick Patrick Deux trois lois dans le cul Voilà je suis à poil La dame arrive sur les deux trois lois dans le cul C'est un peu choc Et c'est marrant parce qu'elle est repartie direct Ah ouais Elle a fait un aller ce tour Et notre ami du Portugal qui n'est pas du Portugal Il est parti aussi Vous voulez savoir comment s'appelait Patrick ? Et bien voilà vous avez fait la connaissance de Patrick Si vous ne le connaissiez pas encore Merci pour le double appel dans un instant Bah tiens on va attaquer le son les couples de ce soir On va essayer de mettre un couple d'accord Ce soir c'est Cathy Ah oui D'un côté Et Thomas de l'autre En direct de Bordeaux Vous êtes là tous les deux ? Ouais Très bien Salut beaucoup C'est donc Cathy d'après ce qu'on m'a dit Karim tout à l'heure Et voilà C'est donc Thomas Donc Thomas 27 ans Cathy 31 ans Donc vous êtes en couple Ça fait combien de temps que vous êtes en couple tous les deux ? 10 ans Ah ouais quand même Donc Thomas t'avais 17 ans Quand t'as réussi à serrer Cathy Qui en avait 21 Bien joué Il en avait 16 Oh là Et toi t'as craqué sur C'est pas souvent Parce que souvent les filles Quand il y a un mec plus jeune que vous Notamment à cet âge là C'est un gamin Après ça passe Alors en fait l'histoire c'est qu'il m'a manqué en fait Ah tu vas te nous raconter Ah ouais Tu vas tout nous dire Cathy Ouais voilà Reste avec nous Et après on va essayer de vous mettre D'ailleurs je viens de découvrir son vrai âge T'imagines Bon vous nous dites tout dans un instant Et on va essayer de vous mettre d'accord On va voir Et on va vous demander à vous aussi Ce que vous pensez de leur story là Cathy d'un côté Thomas de l'autre Et puis on ira faire un tour en boîte avec Lucas Et puis on parle de tout ce que vous voulez 01, 53, 43, 20 Vous avez autre appel Skyrock Vous nous envoyez vos messages Sinon vous nous appelez Allez-y Une fois de plus J'ai mis le doigt là où ça fait mal Romano Marie Non mais j'ai une culotte et un soutien-gorge Tu vois un truc normal quoi Cédric Samy Et maintenant qu'elle est majeure T'as des nouvelles ? Karim Vous êtes un petit porc Et Guigli On va tous les hagas C'est la plus grande radio libre de France What the fuck ? Radio libre Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est sur Skyrock C'est Radio Libre Et on est en direct jusqu'à minuit On embrasse Marie Belle Qui nous a laissé un message Qui nous disait qu'elle n'en pouvait plus de son mec Mais on sait toujours pourquoi pas Elle n'en peut plus de son mec Ce qui est assez marrant Sur les défauts que vous reprochez à vos mecs Les filles Sur les messages que vous avez envoyés tout à l'heure J'étais en train de regarder là Il y a Déa qui nous a envoyé un message sur l'appli Et qui nous disait que Elle ce qu'elle approchait à son mec C'était tout le temps d'avoir le nez collé sur son téléphone J'ai l'impression qu'il vient avec son téléphone T'as qu'il est plus intéressante Oh Tu dis ça Romano Parce que Karion t'as reproché exactement la même chose dans le morning l'autre jour T'as le nez collé sur ton téléphone Non mais excuse-moi je travaille Non mais c'est moi en plus Ça c'est la bonne excuse Non mais tu sais Elle nous a dit qu'il n'arrête pas de jouer et tout Non j'ai un jeu Ouais en ce moment là je suis Ah alors Non mais bon j'ai le droit de faire des pauses aussi pendant mon travail Ouais Non j'aime bien j'ai un jeu de fléchette Oui elle nous a raconté que t'avais un jeu de fléchette Ah ouais sur le téléphone J'ai un jeu de fléchette sur l'iPhone Ouais Et en fait tu joues avec le doigt Tu sais tu vises avec le doigt Non j'aime bien Et c'est ta nouvelle passion Ouais passion non Parce qu'en fait j'ai la version gratuite Et plus je joue plus il y a de la pub Donc ça commence à me gaver quoi Ouais ouais c'est gratuit Il faut bien que ce soit payé par quelque chose Ouais mais non mais tu peux acheter la version payante Mais tu vois je suis pas à fond non plus à acheter le jeu payant quoi Ouais même chose pour Aya Qui nous a envoyé un message aussi Il met le problème avec son mec Il passe sa vie sur son téléphone Non mais Karion en plus elle dit ça Et en ce moment elle est accro au solitaire Ah elle aussi elle joue Ah ouais C'est sympa le couple Non mais bon C'est en train de bouffer Il y en a un qui joue à la fin Non mais tu vois des fois je sais pas Tu sais tu viens à la télé Tu sais tu mets un truc en fond Ou genre tu regardes un truc Il y a des pubs Bah pendant les pubs tu regardes vite fait ton tel quoi Ouais Il y a Aya Elle a l'impression que son mec Il est marié avec son téléphone Donc je vous disais Ça revient beaucoup dans les défauts des mecs Après il y a les mecs qui sont jaloux Mais lui il a le droit de sortir quand il veut C'est Jenna qui nous envoie un message sur l'appli Les défauts des mecs On continue J'avais vu qui aussi J'avais vu Sarah Ah ouais alors Sarah c'était assez marrant Il parle encore à son ex Et moi ça m'énerve Mais on a un pote comme ça nous Qui parle encore à son ex L'italien Il parle à toutes ses ex même Bah oui il parle même C'est pas genre une ex C'est toutes ses ex gros Et sa meuf elle est au courant Il parle même en vacances chez elle Ah ouais elle vient de chez lui en vacances Elle vient de chez lui en vacances Oui c'est vrai ouais Donc tu vois faut pas Faut pas te miner pour ça C'est vrai Faut être tolérant un peu Non c'est la tolérance Ça te parle pas Je crois que je vais accueillir un mec Qui a sauté ma meuf en vacances C'est au delà de ton seuil de tolérance Ah non mais moi ça m'intéresse pas Non mais Moi je suis Déjà elle me proposerait Je pense qu'il soit open mec Bah écoute Ouais mais non je suis pas Non mais déjà Tiens elle me le propose J'ai rien qui sait Elle me le propose ça m'énerve Ah ouais gros moi aussi Ah je suis comme toi gros Votre seuil de tolérance est barre Vous dans l'équipe Genre toi ta meuf elle dit Je vais ramener mon ex Qui me chimerait C'est pas moi qui C'est moi qui demandais C'est pas moi qui l'a dit C'est pas moi qui l'a dit C'est toi qui l'a dit Bon vous pouvez nous dire Si vous trouvez que Votre mec a des défauts Les filles Comme ça Marie Belle S'en tirerait un petit peu Un petit peu moins seule En tout cas ce que je vois Marie Belle C'est que t'as commencé En chiant sur ton mec Mais t'es incapable De nous laisser le moins De défauts de ton gars Ouais c'est vrai Incapable de laisser Le moins de défauts de ton gars Ouais 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 Bon en tout cas si tu veux Si tu veux en parler à l'antenne Tu laisses ton numéro Faites pareil d'ailleurs Vous nous laissez vos numéros Vous nous appelez Au 01 53 40 30 20 Ou alors petit message Avec l'appli Skyrock Et on vous attend en direct Et il va falloir qu'on prenne partie Ou pour Cathy ou pour Thomas Ah Très bien Voilà Généralement c'est pour moi Alors oui Juste pour revenir à ton histoire Cathy Cathy elle en graine déjà Tout le monde A prendre partie pour elle Pour revenir à votre début d'histoire Donc toi il avait 16 ans Quand t'es sorti avec lui Et toi t'avais 21 C'est ça ? C'est ça Donc 21 ans et 16 ans Et en général Bah on se dit tous 20 ans j'avais 20 ans exactement Mais t'allais chercher au lycée On nous dit tous que Bah ouais C'est pas facile pour un mec de 16 De serrer une meuf de 20 Ouais mais a priori il avait menti Voilà c'est ça C'est ça Tout à fait Il a dit qu'il avait 20 Au départ il m'a dit qu'il avait 20 ans Mais comment s'est passé votre rencontre au début ? Comment vous vous êtes connue ? On s'est rencontrée sur Facebook Ok d'accord Sur un groupe En fait on a discuté Discuté Et au final je suis allée le voir Parce qu'on habitait à 400 km l'un de l'autre Ah quand même Ah ouais Oui Ouais Forcément lui à 16 ans Il ne pouvait pas se déplacer Ah ouais c'est ça Mais disons qu'il travaillait etc Moi je ne travaillais pas Et Thomas t'a dit qu'il avait quel âge ? 20 ans Non mais Lui il m'avait dit qu'il avait 20 ans Ah ouais Excuse-moi Je lui ai dit fou il est largue C'est ça exactement Moi je suis complètement là À la ramasse complète J'ai fait une Marie là Non mais là attends Vous aviez quel âge ? Non mais moi j'avais entendu J'avais bien entendu qu'il avait 35 ans Et alors quand t'as allé le voir Tu t'es pas rendu compte qu'il en avait 16 ? Mais alors en fait il a toujours fait plus vieux que ce qu'il est quoi Il est chaud ? Donc non 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 ça va La calvitie commence peut-être un petit peu Ah ça y est S'il vous plaît Si on pouvait éviter ce sujet dur Parce que j'aime bien On peut parler de tout dans la radio libre Même des sujets difficiles Mais il y en a déjà pour aller hier De la calvitie Ça a été déjà assez difficile à écouter Ah oui Ça me fait tellement de peine De voir qu'il y en a qui ont pas leurs cheveux Qui sont chauds Non mais moi ça va Je vis mieux tu vois Il y a encore la plupart de ses cheveux Mais ça commence un petit peu à se perdre Ah bienvenue dans la team mec J'arrive dans la confrérie La confrérie c'est ça Ouais comme les moines C'est ça ouais Ouais c'est vrai Et à quel âge ? Et à quel âge ? Et à combien de temps après la rencontre Il t'a dit qu'il avait Qu'il avait 4 ans de moins que toi ? Alors en fait c'était un peu compliqué Au départ une semaine après Il m'a dit qu'il avait 18 ans Ah il avait déjà perdu 2 ans Tu t'es en merveille Il avait perdu 2 ans déjà entre temps Ah il grandit 8 Oui Et par la suite En fait un mois après On était chez ma mère Il m'avait dit 2-3 jours avant Et on est parti chez ma mère Et ma mère a découvert Et il nous avait 16 ans En fait au final Parce qu'on a cété son anniversaire Et comment elle a réagi ta mère ? On a cété son anniversaire Très mal Très mal Elle était choquée Que tu sortes avec un mec Qui était mineur Qui avait 16 ans Et que toi t'en ai 20 Mais c'est ça Et toi comment t'as réagi toi ? T'as pas choqué ouais ? Mais sur le coup Je ne savais pas Je ne pensais pas que ça allait durer Et puis de son côté C'était pareil Pour lui c'était son plan cul quoi D'accord T'étais très chaud à 16 ans Quand même Thomas Et t'étais sa première Ou il avait déjà fait ça ? Comment il te fait se la raconter ? Je lui ai dit que j'en avais 20 Elle vient me voir à la maison Je la déglingue à la maison Elle a fait 400 bandes pour venir voir Non mais en plus T'étais sa première Mais ça s'est bien passé déjà la première fois Parce qu'il y a quand même un écartage Oui du coup Je lui ai dit Vas-y je m'en occupe de tout Ah ouais ? Ah d'accord Tu lui as fait son éducation sexuelle en fait Voilà c'est ça Mais le gosse Je pense que du coup Il s'est accroché à moi pour ça Et tu n'en as jamais voulu Beaucoup de T'avoir menti au début ? T'as compris pourquoi il t'avait menti en fait ? Ouais parce qu'il avait peur de Du truc de l'âge Par rapport à moi Ouais voilà c'est ça Et après moi c'est pareil Du coup Sur le coup J'étais choquée Mais il t'aurait dit qu'il avait 16 ans Vous ne s'arriiez jamais rencontrée ? Non jamais Ouais donc il s'arriait bien fait de mentir quoi Donc quelque part il a bien fait de mentir ? Pour le coup oui Parce que bon 10 ans Marier deux enfants Ça va Ah ouais ça fait 10 ans que ça dure Vous êtes marié Vous avez deux enfants Non c'est un beau par contre Bah ouais T'as bien fait de mentir Comme quoi moi je suis pas trop pour les mythos Mais quand on écoute ton histoire On se dit bah écoute Non puis bon la vérité a été découverte finalement assez rapidement quoi Ouais ça va On a pas trop joué son mensonge Beau gosse Thomas Enfin quand même Un petit peu quand même Donc elle t'a tout appris Vous êtes encore ensemble T'as connu qu'une meuf dans ta vie toi Thomas ? Ah non je l'ai trompé Bah il va pas te dire s'il l'a trompé Ah bah bien sûr que non J'y ai pensé mais j'avais pas posé la question Ah oula Merde désolé Quand tu réagis Marie Si tu découvres Bon admettons t'as 20 ans Et tu sors avec un mec Qui te dit qu'il a 20 ans Donc ça se passe bien Il te plaît Tu lui plais Et puis tu découvres qu'il a 16 ans T'es choqué Ah non mais moi je suis vénère moi Mais ça passe ou pas ? Euh J'en sais rien Genre tu fais Non mais oh Non faudrait vraiment Que je sois très amoureux Mais je serais vénère Ouais Ah ouais non mais j'ai Il était mignon en fait Il était tout sage Tout mignon Et limite il faisait la tête Voilà donc c'est vrai qu'au début Bah voilà c'est passé Je l'ai laissé faire Bah t'as bien fait lui partenir Parce que tu vois au final Vous êtes heureux tous les deux Comment vous réagissez dans l'équipe ? C'est un mensonge quand même Samy toi tu sors avec une meuf Elle te dit j'ai 20 ans Et tu découvres qu'elle a 16 Et elle est pour Paris Waouh Ça c'est une qualité C'est pardonnable C'est une très bonne qualité Il y a les 4 ans des cardages Mais il y a surtout l'histoire Que du coup t'étais mineur Tu vois C'est ça qui a la conscience C'est pour ça que je pose la question Non moi ça me bloque Je pense que ça me bloque Ah tu serais bloqué ? Ouais C'est un mensonge Après je me rends compte Elle est mineure Karim Ah pareil Dans ma tête Ah c'est blocage C'est moins que je suis au camp Du fait que ce soit un garçon C'est ce qu'on disait tout à l'heure Vous avez plein d'avantages Sur nous les filles Alors que c'est pas normal en vrai Bah oui c'est la même chose Et pourtant Et toi Guigui Alors tu découvres que Que ta meuf Elle a 4 ans de moins que toi T'as 20 ans Elle en a 16 Ah non moi ça le fait pas Mais tu sais que même moi Dès le départ je serais étonné De pas avoir cramé le truc Parce que quand t'as 20 ans T'as pas la même vie Quand t'en as 16 Non mais parfois Tu vois plus les différences d'âge Bah non mais au-delà du physique Tu nous disais que Toi t'avais rien capté du tout Sur l'âge de Thomas Ouais mais c'est étonnant Que t'aies rien cramé Parce qu'à 16 ans Tu vas encore au lycée À 20 ans t'es en études Ou peut-être même Tu travailles déjà Enfin tu vois c'est pas C'est pas la même vie quoi Disons qu'il était Il était en CAP et tout Il m'avait dit qu'il était en BEP Donc au final Non il avait bien préparé Il avait une parade Non mais il était malin Il était pas mal au niveau du bito Ouais ouais Le violon il sait le jouer quoi Non mais j'avoue Moi j'aurais eu un blocage J'aurais eu un blocage J'aurais dit Aïe 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 C'est ce que j'ai eu J'ai eu un gros blocage au début Au début je lui ai dit Ah non ça va pas pouvoir le faire Je peux pas Non mais le seul truc qui peut changer la donne C'est le fait d'être amoureuse Et toi t'étais amoureuse Voilà Ouais c'est ça Ouais c'est vrai du foule Tu as tellement raison L'amour J'étais pas amoureuse aussi Aussi vite qu'une semaine Ou un truc comme ça Mais parce que bon J'avais quand même ces 400 km Et sur le coup Je vais repartir quoi Je peux pas rester Et puis on était chez ses grands-parents Donc ça aide pas forcément au truc C'est vrai Ouais bah j'imagine l'histoire Avec la daronne Qui se rend compte qu'il a Enfin tu vois T'imagines ta daronne se rend compte Que la meuf que tu ramènes à la maison Elle a 16 ans Alors que toi t'en as 20 Ouais Bon Faut que ça passe aussi C'est ça Non mais voilà Et puis Puis bon Mais t'avais pas son tien de décalage Là en plus t'es dans le cas On va vous parler du détournement de mineurs C'est vrai Bah ouais En plus Après il y a Eva qui nous dit La légalité sexuelle est à 15 ans Donc il n'y a pas grand risque Oui Enfin il y a quand même risque Le détournement de mineurs Juste après Juste après il m'a planqué Toutes mes pilules Et tout machin Et je suis tombée enceinte Ah mais c'est lui qui a planqué Les pilules Oh le bâtard Ouais carrément Ah lui il a pris des risques Ouais t'es déterre lui Ah toi Il a planqué Mais tu savais bien Que tu ne les prenais pas du coup Ah bah oui Je savais que je ne les prenais pas Mais parce que comme Je n'avais pas mes prescriptions Etc Parce que du coup Moi je vivais à 400 km Et tout Mon médecin voulait me voir visuellement Pour me les faire Etc Mais du coup Eh bien je ne les ai pas prises Je le savais Et puis j'ai retrouvé Mes plaquettes Une semaine après Dans les placards Chez ses grands-parents Donc effectivement Et en fait Thomas C'est le roi de l'ombrouille Ouais c'est clair Il te planqué Le roi de l'ombrouille Tu vois d'ailleurs On ne l'entend pas beaucoup Bah tiens Passe-le nous Thomas Il ne la ramène pas trop Je ne te le passe Passe-le nous Thomas Et on va vous écouter tous les deux Vous allez nous expliquer d'ailleurs Pourquoi vous n'êtes pas d'accord Salut Thomas Ah oui putain Salut Salut Champion Thomas Quel âge t'es tes papas alors Puis t'as planqué des pilules ? Euh 17 Oh mais quelle horreur Ah ouais A 17 ans t'es tes papas Mais quelle horreur Et l'autre Pourquoi quelle horreur Romano C'est beau Regarde une belle histoire d'amour Ils ont des enfants Ils sont heureux Ils s'aiment Ah non mais pour moi C'est une bague de merde De planquer la pilule Au contraire Je lui mets double 12 Je lui achète un stérilet en plus Un truc Un total Plus 4 potes A 17 ans Premier enfant Ah c'est marrant Car l'âge Donc ok Et le deuxième Il arrivait à quel âge ? Bien plus tard Oui le deuxième Il vient plus tard Elle a 2 ans 27 moins 2 Après il y a eu Des problèmes médicaux Sur la première Donc Donc vous êtes occupé De la petite Et puis vous avez Attendé que tout se passe bien Pour en faire un deuxième La deuxième Elle a même pas D'accord ok Bon alors On va passer maintenant Attends mais la question C'est Quand les parents ont réagi Parce que 17 ans T'as un enfant Bon c'est quand même Assez spécial Les parents de Thomas Oui Même les tiens d'ailleurs Moi la mienne On se parlait plus C'était déjà la guerre Avec ta daronne Tu n'as plus de rapport Avec ta daronne Non Et ma belle-mère Elle a dit à ma femme Par C'est le moment de partir Tu fais un bébé Un bébé en fait C'est pas possible Ah oui genre Thomas il est trop jeune Tu lui fais un bébé C'est pas possible Ah oui Donc elle a bloqué Non mais en tant que parent Tu peux comprendre la réaction aussi Après au final Ils ont eu tort Oui oui Mais bon Ah bah maintenant Ma belle-mère On leur a montré Que ouais voilà C'était plus fin Voilà qu'au final C'était sérieux C'est pas du bidon Tout ça Ouais donc ça se passe mieux avec eux C'est vrai que Ma mère maintenant C'est Thomas C'est un roi quoi Et bah voilà Vous voyez une belle histoire Moi je trouve que c'est mieux Comme quoi Bah oui Bon alors Passons maintenant Au sujet du débat Parce qu'il y a un débat Il y a un débat Dans votre couple Thomas t'as envie d'un truc Et Cathy elle veut pas C'est ça ? C'est ça C'est quoi ? Ah la troisième gosse Ouais ce que j'allais dire Un troisième enfant Non non Pas le troisième enfant Maintenant on va attendre un peu Pas le troisième enfant Non En fait moi j'aimerais bien De plus en plus Je me penche sur le côté libertinage J'aimerais bien Essayer Alors t'es toujours avec lui Romano ? Bah écoute c'est pas mon couple C'est pas ma meuf qui va se faire 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 Alors Côté libertinage C'est à dire C'est quoi qui t'intéresse C'est le fait d'en avoir entendu parler T'as des potes qui t'ont parlé T'as entendu ça sur Skype Parce qu'on a pas mal de couples libertins Qui nous appellent Ouais bah déjà Je vous ai vachement entendu Vous en parler Dans ma famille si tu veux J'ai mon cousin Qui est marié Et ses beaux-parents à lui Ils sont aussi libertins Ah c'est une tradition familiale Tu voudrais perpétuer une tradition familiale Mais comment il sait que ses beaux-parents Ils sont libertins ? Parce que lui est déjà sorti avec eux Oh non Mais encore En clé des libertins ? Ah vas-y mais Avec les beaux-parents ? C'est des malades ces gens Pourquoi tu serais choqué toi ? Hein ? J'imagine ? Non mais genre tu vois Tes beaux-parents niqués Et t'es à côté Et toi tu n'y Non mais excuse-moi Mais là Là ça me dépasse Même Marie tu serais choqué Ah bah écrivain Ça me dépasse Non mais en plus Je trouve ça malsain Tu vois Elle te dirait Bon allez on sort en boîte Y'a pas pas mes maman qui viennent C'est une boîte libertine Non mais c'est malsain au possible Je trouve Je sais pas Qu'elle devant tes enfants quoi Non mais ça s'est fait On n'était pas On n'était pas On n'était pas On n'était pas Ah tu n'as pris On n'était pas On n'était pas On n'était pas Ouais on n'était pas Au pas d'anniversaire Et puis si tu veux Son beau-père Il a regardé Un couple d'amis Qu'ils avaient Et puis il a dit Bon bah allez c'est bon C'est le moment Et là je regarde mon cousin J'ai dit c'est le moment de quoi Ah il m'a dit Laisse tomber Tu ne pourras pas comprendre J'ai dit bah vas-y explique Et du coup il m'a expliqué Ils sont partis Faire leur soirée Tous ensemble Normal C'est ouf ça Ah non non Comme tu dis ouais C'est ouf Ouais moi ça Là ça me Je vais vomir Non mais personnellement Je préférerais que ce soit Mes beaux-parents Qui me proposent ça Plutôt que mes parents Ah mais même Mes beaux-parents On dégoûterait Je préférerais que ce soit tes parents Non mais je préfère Que ce soit personne Tu sais je sais pas C'est ignoble Ah ouais Mais non mais c'est ignoble Non mais t'imagines Non mais en fait en gros Tu vois tes beaux-parents Ken Bah non mais c'est ça Déjà règle Mais je suis désolé Les beaux-parents C'est des dégénérés Marie toi qui est si tolérante D'habitude Là tu serais choqué Ah ouais non mais attends Tu vois les parents de ton mec T'es avec ton mec En boîte libertine Non mais ça va pas ou quoi T'as des beaux-parents de ton mec Qui sont là Non mais jamais de la vie La belle-mère La belle-mère se fait sauter Par quelqu'un d'autre Ah t'imagines la belle-mère Elle s'est gangbanguée Le beau-père Il est en train de se faire sucer Par je sais pas qui Oh l'enfant Non mais c'est dégénéré C'est dégénéré Non mais sérieux Moi je le pense vraiment Pour moi c'est dégénéré Est-ce que ça pourrait mettre En danger de ton couple ? Cariole te dirait Allez c'est super on y va Non mais jamais de la vie Mais je pense que Cariole Elle s'embrouille avec ses parents Tu sais Mais moi je serais trop mal à l'aise Tu vois Ils me disent Ouais on va aller en touze Mais Guigui Elle a la tête dans son pull Alors Guigui Oui Sans la tête de ton pull Le mec est tellement chou Non mais Ta meuf par exemple Elle revient te voir Ça y est Il se gratte maintenant Vous retombez amoureux L'un de l'autre Et puis elle te dit Mon Guigui On va aller en boîte libertine Et il y a mon père et ma mère Qui sont là aussi Bah là je me dis Heureusement que tu m'as quitté Mais ça pourrait faire Je me dis Heureusement que je suis tout seul en fait Mais tu pourrais la requitter Heureusement Ah non mais Je la requitte Instantalément Instantalément Non mais je me dis Mais elle est devenue Marlementale Là je l'emmène Dans un hôpital neurologique J'ai les bonnes adresses Non mais sûr Parce que là c'est des cas Ah non moi je t'emmène Chez le véto Se faire piquer Non mais tu te dis C'est pas possible Non mais là C'est un délire Quand même très très spécial Non mais moi je trouve ça Plus que spécial Moi je trouve ça Mais malsain Je sais pas C'est comme ici Admettons Tu vois Je sais pas T'es les parents de ta meuf Et ils se mettent à Ken A côté de toi C'est clair sans gêner Bah ouais tu vois Je sais pas Il y a quand même un minimum De dignité De respect Pour moi C'est des dégénérés mentaux Ouais t'as dit un truc Cathy tu voulais dire Non moi je disais Comme quoi Déjà le beau père Le plus content Je sais pas M'envoire Ken ma meuf Avec d'autres mecs Je serais pas forcément Le plus content Mais Après bon c'est un délire Après c'est le délire C'est un délire en famille C'est un délire C'est une sortie famille Quand même Oui Là il y en a Ils vont au ciné Eux ils vont en boîte à tous Tu vois on dit Souvent que les gens Sont de moins en moins famille Là on est tombé Sur une famille très très unie Et surtout très tolérante Très tolérante Ils sont sales Mais ça vient pas chez nous On est pas concernés Ah oui j'ai bien compris Et donc Et donc ouais Thomas Donc toi il te raconte ça Le cousin Qui va baiser avec les parents De sa meuf En club libertin Et Parce que je te demande Et du coup en fait On va donner un peu Ouais c'est ça Tu vois je t'ai envie D'aller voir De découvrir on va dire Un peu ce monde quoi Ok Mais t'as envie d'aller Dans un club Dans un club Prends bien le téléphone Quand on te rend bien Thomas On demande au père de ton cousin À tout le monde Et oui ils ont des adresses Ils peuvent t'introduire Dans tous les sens du terme Ouais c'est ça Mais oui Eux ça sent complexe C'est Non mais c'est quoi Oui 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 Ça le dérangerait pour eux En fait t'es juste curieux De voir comment ça se passe Dans un club Ou t'as envie d'aller Niquer quelqu'un d'autre Et de voir Ta chérie Avec un autre mec Par exemple Non je pense que c'est plus De la curiosité D'accord Bon après ça engage A rien d'y aller T'es pas obligé De participer Tu peux aller juste Pour boire un verre Et voir comment ça se Comment se goupiller la soirée Après y'a pas le truc Que t'as eu qu'une seule Oui Qu'une seule relation Avec une seule fille Dans ta vie Enfin une seule relation Oui parce que t'es avec Cathy Depuis la première fois Que t'as fait l'amour Ouais T'as pas envie d'aller C'est pas ça aussi Que t'as envie de découvrir Je sais pas Est-ce que c'est ça ou pas Après en fait De faire l'amour Enfin de faire du sexe Avec une autre meuf Sans tromper Cathy Parce qu'elle s'est Non mais ça il l'a déjà fait On va pas revenir dessus Ça va Il y a eu une balle perdue Là Bah ça il l'a déjà fait Ah il t'a trompé Oui Si Marie-Dore Remue le couteau Il t'a trompé combien de fois Non mais c'était quand C'était il y a longtemps Ouais c'était il y a longtemps Est-ce que t'as pu comprendre Toi le fait Que t'étais la seule fille De sa vie Qu'il ait eu envie D'aller voir ailleurs Ou pas du tout Alors je l'ai compris Enfin je l'ai compris Ouais Mais Mais après en tant que meuf C'est blessé Tu vois Bah bien sûr T'as du mal à avaler la pilule Et sinon ça se passe comment Sexuellement entre vous Tout se passe bien Vous êtes dans une période Plutôt Active Moi ça après ça a toujours roulé Donc même maintenant Ouais il n'y a pas de problème Ouais non 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 mais ça c'est bien Ça c'est bien Parce que pour vous disons Il y a plein de couples qui se lassent Oui c'est pour ça que je posais la question Ouais mais non Après nous on essaye Voilà de se faire quand même Perdurer le truc De se donner envie De se donner envie assez souvent Ouais faites pas la main Machinalement Parce qu'il faut baiser Parce que vous êtes en couple Ouais voilà Ça vous fait encore du mes Ça vous donne un peu d'envie De temps en temps On laisse les enfants On part Tac On va se faire une soirée Enfin voilà Ouais très bien Et avant vous avez déjà eu Cette discussion De je sais pas Lui ou toi Avait envie d'un truc Et lui ça fait longtemps Qu'il m'en parle Ah ouais là le libertinage Mais sinon dans les pratiques sexuelles Par exemple Vous êtes allé jusqu'où Enfin tu vois Est-ce qu'il allait dans ton fiac Non je parlais pas de ça Au fond de ton cul Non mais tu sais Des trucs que t'aurais pu demander Et t'es pas pour tu vois Ou l'inverse Non mais après ouais Bah après j'ai quand même Beaucoup essayé D'aller vers lui Lui demander ce qu'il aimait Etc Donc j'ai fait quand même Beaucoup de concessions Ah Et au final Au final ça te fait plaisir quand même Mais oui c'est sûr Moi aussi Donc voilà Jusqu'à présent voilà Mais ça c'est vrai Le libertinage Ouais c'est un peu trop chaud Ça passe pas Alors Ouais pour moi c'est trop Donc Thomas Tu veux aller dans un club libertin Au moins pour découvrir Pas forcément pour faire du sexe C'est ça Thomas ? Ouais c'est ça En me disant Eh bien écoute J'espère qu'elle sera tellement excitée Qu'on va pouvoir Qu'on va pouvoir s'échanger T'as ça derrière la tête Ou pas du tout ? Non pas du tout Même si au pire des cas Tu vois on est vraiment excitée Par la soirée ou pas On a Tous les deux dans une pièce Tu vois Ah enfin l'amour là-bas D'accord ok Mais avec elle Pas forcément avec une autre meuf Non pas forcément avec une autre meuf Bon moi avec le libertin Je suis jamais allé Mais bon Je te dirais Thomas Je vais aller voir Si t'es curieux Oui ça engage à rien Oui mais si elle Elle a pas envie Alors justement Cathy Maintenant pourquoi t'as pas envie D'y aller toi ? Mais parce que En fait Ses attentats de lui En fait Sont pas du tout les miennes Lui voudrait faire ça Avec deux femmes Ah mais ça il nous a pas dit Thomas Eh Thomas Faut-il nous dire Qu'on son Non mais Thomas on sait On sait maintenant Thomas c'est le roi de l'embrouille C'est ça exactement Thomas quand je t'ai posé la question Et que je t'ai demandé T'as envie d'y aller Juste pour voir Ou alors parce que Tu penses qu'elle va être excitée Qu'elle va craquer T'as clairement envie qu'elle craque Évidemment Voilà Bon bah c'est bon Après c'est bon on a compris On a notre réponse Voilà Thomas il est très Bah après il dit Pas toujours les choses Mais bon c'est vrai que On a compris On a déjà eu des discussions Etc Non mais c'est bien Au moins c'est plus clair Mais toi Thomas Tu t'es dit T'imagines ta meuf Se faire prendre par un autre Ça te gêne pas ça ? Euh Ça j'ai pas trop abordé Le sujet là-dessus Ouais tu préfères prendre Deux nanas Moi il m'a dit que ça l'exciterait Moi il m'a dit clairement Que ça l'exciterait Ah toi avec un autre mec Ça t'exciterait Mais t'es un mytho T'es un mytho Sur chaque phrase C'est l'heure du Si vous venez d'arriver Je vous rappelle que L'histoire a démarré Thomas 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 avait 20 ans Dans la conversation Qu'il avait avec toi Mais sur sa carte d'identité Il en avait 16 C'est ça Donc l'histoire a démarré Comme ça Et après vous avez fait un enfant Parce qu'il t'a caché tes pilules Tes pilules Oh bah je sais pas Elles sont tes pilules Et l'enfant est arrivé Thomas t'avais 17 ans Bon Cathy Donc t'as pas du tout Du tout envie d'y aller toi Non moi c'est un truc Ça me dégoûte en fait Rien que l'idée Déjà des gens Qui baissent de partout Dans une salle Non mais c'est pas comme ça Faut pas t'imaginer ça Ah moi c'est un spécialiste Des clubs libertins J'ai allé deux fois Karim Je suis allé deux fois T'as baisé ou pas ? Ouais Les deux fois Ah ouais ouais Les deux fois Je suis allé avec une meuf Je les ken elle là-bas Ah t'as ken elle Non pas d'autres Non pas d'autres Non elle voulait pas les autres Les autres Laisse tomber Les autres Faut se faire des gueulasses Les autres Si pas lui Laisse tomber pas lui Non mais c'est pas En fait quand tu rentres C'est comme une boîte Tu vois c'est vraiment Comme une boîte Il y a de la musique Tu sais un bar Tu peux boire Et après il y a des pièces à part Où les gens ken tu vois Mais tu vas pas rentrer Et trouver des gens En train de ken au plafond En train de ken partout Mais pourquoi t'as pas dit Qu'une autre meuf Elle voulait pas Elle voulait pas Non celle qui était avec moi Elle voulait pas Il y a une meuf qui est venue Elle était avec un mec Elle voulait qu'on fasse un plan Genre je la ken Et toi t'es d'accord Ouais moi je m'en battais les couilles Il y avait pas de soucis Mais la meuf qui était avec moi Elle voulait pas D'accord Vraiment Il y en a dans l'équipe Que je vois bien En club libertin C'est Guy Oh putain alors là Près des prières Je vais vous venir Satadas Satadas Non j'avoue Je pense que Ce serait pas trop mon truc Mais t'avais dit que tu serais capable D'y aller avec un pote Non mais t'y aller Parce que Il me baisait avec ton patte C'est vrai qu'il en avait parlé Ouais Ah il voulait y aller avec Cédric Ouais il voulait y aller avec moi On devait y aller avec Romano Non non mais bon Mais t'es vraiment pas dans vos histoires Donc on a pris une décision Il a clairement envie de te ken Non je veux pas le ken Mais il avait un accès Parce qu'un mec sous l'eau Il peut pas y aller J'ai toujours l'accès On y va On y va tous les trois les gars Moi j'en suis sur Romano Il nous cache des choses Il y allait plusieurs fois Non non mais pas Déjà le mec Je l'ai pas revu là C'est fait un moment que je l'ai pas vu Mais le mec Il m'avait proposé d'y aller Tu vois Il m'a dit Et en plus un jour On les avait croisés avec Cariole Il m'avait dit Vous êtes les bien vus Quoi vous voulez Mais je Sinon je vais avec Cariole gros Non non mais Elle veut pas Non mais de toute façon Déjà je te dis direct Le club que je connais Trois mecs ils rentrent pas Mais est-ce que deux mecs ça rentre ? Non Et un mec tout seul Mais dans aucun club Ça dépend des soirées Mais rarement Putain gros Mais non mais dans aucun club Ça rentre deux mecs j'imagine Après il y aura un problème de ratio Tu payes cher Ça leur fait des sous En fait les mecs Ouais ça leur fait des sous Non mais ils veulent pas Non non parce qu'en fait Le truc qu'il y a C'est que Moi j'ai discuté avec le mec Après ça dépend Si c'est un gourbi Ok Là où je devais aller C'est un endroit classe Non mais bon C'est pas vrai de dire ça Que dire Non mais ce que j'allais dire C'est pas Non non mais sur le En fait lui il a une clientèle haut de gamme Et il me disait En fait les mecs solos Il veut pas les faire rentrer Parce que Tu sais il y a plein de clubs En fait sur ce problème là C'est que t'as des vieux mecs qui viennent Et en fait ils regardent par les Par les trous Et ils se branlent Et en fait Tu sais les gens qui viennent là Ils viennent pas pour avoir un vieux mec Dans le couloir Tu sais Je me branle Pour l'image du club C'est dégueulasse quoi On vient de te convaincre De ne pas y aller une fois de plus Non non mais En tout cas dans les clubs Où ils sélectionnent Moi il m'a dit Ouais moi les mecs tous seuls Je les fais jamais rentrer Après il y a sans doute des clubs Ouais comme vous disiez Bon il y a pas trop de monde Des clubs de golf C'est ça ouais Or un club sandwich Voilà un club sandwich Non mais Après je suis d'accord avec Avec vous Samy et Karim Ouais il y a des clubs Je pense où le mec Il rentre pas deux ailes Il est obligé de Il va faire rentrer Mais après le problème C'est que le club Il a une image de merde Tu vois Ils ont plus envie d'aller là-bas Bon alors Qu'est-ce qu'on fait pour Qu'est-ce qu'on fait pour Cathy et Thomas Vous vous demandez Vous soutenez plutôt qui Cathy ou Thomas Cathy tu voulais demander quoi Aux auditrices et aux auditeurs De Skyrock toi Bah si les filles me comprennent En fait dans cet argument Je sais pas moi je trouve ça horrible Rien que déjà le fait Qu'il ait envie de me partager En gros Enfin voilà Parce que dans les trucs comme ça C'est un peu Bah c'est un peu On se partage C'est un peu tout ça quoi Parce que bon je me suis renseignée Même si tu peux Sur internet Ouais regarde Karim Il a baisé avec Il a juste baisé avec la meuf Ouais mais je trouve ça sale Même si c'est propre et tout Parce que je sais qu'il y a des trucs Où Voilà les gens Bah Après la vérité Il y a des gourbis aussi T'as tous les endroits Ils sont pas super clean Ça je pense qu'il faut vraiment Bien choisir Dites nous si vous avez visité L'école Libertin C'est même le fait de s'imaginer En fait Qu'il y a plein de Le fait qu'il y a plein de gens Qui aient baisé avant nous En fait Dans ce genre Non mais c'est nettoyé par contre Mais c'est moi Cathy Ouais oui je sais que c'est nettoyé Mais c'est Enfin voilà Moi dans les clubs Il y a des pas mal d'attente quoi Thomas il va pas être content Mais moi Cathy Je pense exactement comme toi en fait Moi j'aurais des blocages Par rapport à tout ce que t'as dit Tu crois qu'il y a du sperme sur les murs Dites Foulis Non mais par rapport Non mais par rapport aux gens Qui ont baisé avant Par rapport aux vieux Qui te regardent Non mais si tu vas Non mais dans ce cas là Tu vas pas à l'hôtel Parce que peut-être qu'avant toi Il y a un couple Ils ont tienne Ouais aussi J'ai déjà pensé Ouais pareil Dans les lieux aussi Ouais j'ai déjà pensé Mais bon S'ils changent pas le matelas à chaque fois Donc il y a pu avoir des coulures Enfin voilà c'est pas pareil Bah non mais le matelas Tu sais Ils le changent pas entre chaque Si ça a coulé sur le matelas Qu'ils ne sont pas enlevés les draps Tu vois la meuf Elle hurlait de plaisir Elle a tiré les draps Elle a mouillé sur le lit L'eau t'as spermé dessus Sur le matelas Bah A mon avis C'est peut-être dangereux le bordel Quand t'as chié sur ton matelas à l'hôtel C'est vrai Ils l'ont changé après Bah non Ils ont changé les draps oui T'imagines Non mais pour te dire Moi là où je connais le mec Je dis pas ça Je m'en fous le mec J'ai pas de part dans la société J'aimerais bien d'ailleurs Parce qu'il s'avère d'être S'enquête de business Mais Non mais par exemple Moi je passe souvent Tu vois le matin Mais lui Déjà la nuit Il m'avait dit Je crois que lui Un ou deux Femmes de ménage Tu sais Qui tournent toute la nuit Dans le club Le matin mais genre Tu passes Tu sais j'ouvre tout Tu sais Tout est désinfecté De fond en comble Ouais bah c'est mieux Effectivement C'est la même chose Ouais ouais Après Bon après Lui après le club Déjà il nettoie Il vit toutes les poubelles Pour pas que Tu sais les capotes usagées Tu sais le sperme Ça sent dans le club C'est mieux C'est mieux Et pareil la journée T'imagines tu rentres dans un club Et il nettoie La porte souffle T'as l'odeur de super Mais il a un stock De produits ménagers Le mec C'est un monsieur Heureusement C'est pour te prouver C'est dégueulasse d'ailleurs Attends moi j'ai une question C'est pour l'hygiène T'as l'usé toi C'est une question Mais je vais la poser à Cathy Parce que Thomas va nous mentir J'adore quand Cédric parle d'hygiène Ouais c'est clair Tu penses pas en fait C'est comme moi Si je parle de cheveux C'est pareil C'est la même chose Tu penses pas en fait Que Thomas il a plus envie D'avoir un truc Avec deux nanas Donc avec toi et une nana Que d'aller en club libertin En fait son but C'est de se taper une autre nana C'est pas plus ça que le club Alors non Parce qu'au final Il demande vraiment en fait A ce que je sois là Il veut vraiment que je sois là Oui mais c'est ça en fait C'est ce que dit Marie Est-ce que Thomas Si vous faisiez la même chose A la maison C'est-à-dire que Vous rencontrez une meuf Comme ça Enfin à la maison Ou à l'hôtel Vous rencontrez une meuf Faites un truc à trois Est-ce que ça Ça te suffirait Ça pourrait te passer Ton envie de club échangiste Non je pense pas Je pense que ça Thomas il a ce que tu parlais On a cramé dans ses mythos Tout à l'heure Il n'ose plus parler Non mais moi Je comprends la démarche de Thomas Parce qu'il se dit Ouais sur un malentendu Ici au club Ça peut se faire Alors que là Si c'est un truc Qui se fait à la maison Il faut organiser Là il faut vraiment Que tu sois d'accord Que la meuf Elle vienne chez vous En plus Alors qu'au club Il se dit Ouais peut-être Qu'en étant dans l'ambiance Un peu bourrée Elle ne va plus se laisser aller Et puis bon Ça va peut-être Pouvoir déclencher le moment Oui ce que je disais tout à l'heure Et toi Cathy T'es pas du tout d'accord pour ça Bon Oui Marie ça fait dix fois Tu l'es nommé Ah c'est ça Alors mais Cathy Est-ce que t'es d'accord pour ça Non parce que tout à l'heure Elle disait de me partager Ça la faisait chier Mais peut-être qu'elle a bien envie De faire un truc avec une autre meuf Va savoir Non ça c'est pas ton truc non plus Non pas du tout Ouais bon bah comme ça On s'est réglé Voilà en plein dans le mille Marie Très bien bing Ah mais je pose des questions Alors vous T'as un problème Mais tu as raison Marie T'as un problème Je te casse la gueule Loubarbe Donc vous nous dites Qu'est-ce que vous pensez Vous pouvez laisser vos messages Avec votre appli Skyrock Le 41 759 Au 01 53 40 30 20 Si vous avez des témoignages Si vous êtes déjà allé Dans un club échangiste Comment c'était avec votre chéri Vous nous racontez tout ça Et vous êtes plutôt Cathy Ou Thomas Je lance les votes Pour votre couple Cathy et Thomas Choisis son camp Il y a des mecs Qui sont pour toi Thomas Abdel qui dit Ouais c'est mieux ça C'est mieux ça Plutôt qu'il l'aille voir ailleurs Il a raison Abdel Ouais mais bon Il faut qu'il y ait deux Sois d'accord quand même Tu vois Bah homme si t'as pas envie Bah tu voteras dans un instant Romano Tu nous donneras quel est ton vote Le reste de l'équipe aussi Bah je crois que je vais laisser tomber Thomas moi Et vous tous Et vous tous aussi On va voir pour qui vous votez Vous êtes plutôt Cathy ou Thomas Allez Faut tout essayer Sinon on meurt con dans la vie Message de VWax Sur l'appli Skyrock VWax du 64 Donc ça c'est plutôt du côté de Thomas Donc pour VWax Bon allez on y revient Dans un instant Vous votez vous nous dites On ira faire un tour en boîte Avec Lucas de Lens Qui est en ligne avec nous Salut Lucas Allo du foule Oui J'ai envie de dire Dieu de la radio Merci Ça c'est super Le dieu Ça c'est bien Je vais t'envoyer ton t-shirt de Skyrock Dieu de la radio Pour que tu nous reçoives dès demain matin Évidemment Lucas T'es plutôt Cathy ou Thomas ? T'as écouté leur histoire hein Lucas ? T'es quoi toi ? Oui j'ai écouté Bah oui forcément J'aurais été au standard Donc j'ai écouté ouais Alors t'es pour qui ? Cathy ou Thomas ? Moi c'est mitigé hein Ah oui Ça nous avance pas Oui mais alors si tout le monde répond comme ça on est Soyez ton con Ça on dirait une réponse à la Marie quoi Allez c'est reparti Peut-être bien Bah ouais Oui peut-être bien que non Bah oui Cathy ou Thomas ? Romano laisse Marie troncine Ah merci Bon écoute je vais te laisser réfléchir deux minutes Voilà Je suis pas prêt d'avoir ma réponse C'est clair On est pas dans la merde Lucas tu vas nous expliquer ce qui s'est passé en boîte Pour toi tu nous racontes ça dans un instant Y'a Luna qui arrive aussi Et puis le clash de la drague Cédric contre Romano Ouais 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 Alors qui va gagner ? Bah faut d'abord qu'on attaque le clash Je vous laisse une... Allez je vous laisse le choix ce soir Allez vas-y Vous avez donc le clash de la drague Et vous y allez en freestyle Allez Pas de problème On appelle nos numéros de téléphone Il faudra draguer Romano contre Cédric Qui sera le gagnant ? Ce sera à vous de voter Préparez-vous Tu veux pas faire un truc genre Chaque appel Il faut qu'ils aient une technique différente Ah Vas-y gros Bah tu les trouves les techniques ? Je crois que je les chie moi Bon alors on va faire freestyle Non mais même que t'as déjà fait Tu vois même que t'as déjà fait Tu vois en speed Attends déjà l'autre fois l'équipe Ils devaient trouver une méthode Ils en ont chié pendant trois quarts d'heure Pour en trouver une Bon je pense qu'on va rester sur mon idée de freestyle Non mais ça Oui ok Mais il faut quand même prévoir Vas-y vas-y Allez ce soir du freestyle dans le clash Faites comme vous voulez Vous pouvez changer de méthode Pas changer de méthode Utilisez la méthode On s'adapte on est des dragueurs Allez juste après Seth Daliza Pablo Vittar Et Iseult Tout de suite sur Skyrock C'est Alibi Skyrock on est côté Alibi Et on se fera Guy de Besbar avant minuit What the fuck Diffoul Est-ce que tu es nu ? Romano Ouais non non mais moi c'est bon J'arrête Marie Voilà Cédric Attends tu es Je vais le défoncer si tu veux Samy Ah oui le clito corrigent Karim Je parle pas aux enculés Et Guigui Attention au game C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre You live 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est sur Skyrock Tous les soirs Merci d'être là Vous nous accompagnez tous les soirs Et vice versa d'ailleurs On passe tout le soir ensemble 21h vous branchez sur Skyrock Et jusqu'à minuit Et bien on est là en direct Bonjour à vous d'ailleurs Bonjour à Bois de Boulogne Qui vient d'arriver Et qui nous laisse un très bon message Je ne sais pas pourquoi Il nous envoie un message Le message est annulingus C'est un sujet que tu as envie d'évoquer ce soir Merci Bois de Boulogne Bois de Boulogne 27 ans Salut Titi Qui nous envoie un message aussi Bonjour à Tito On a Titi On a Titi On a Zizi également Ah bah dis donc Salut l'équipe Salut à toi Je vais m'appeler Kaka Bonjour Bah tiens Bonjour à Macaque Qui vient d'arriver Alexa également Alexia qui nous fait un gros bisou Bonjour à toi Alexia Steak du 92 Qui est toujours là Qui est là depuis tout à l'heure Et vous avez voté comme des oufs Pour Cathy Ou pour Thomas L'histoire du club Échangis Dans lequel Thomas t'as envie d'envoyer Cathy Avec toi aussi d'ailleurs Oui c'est ça Dans lequel t'as envie d'aller Et Cathy Donc toi c'est vraiment pas Vraiment pas ton truc Qu'est-ce que vous nous avez laissé Comme message Il y a Pims Je suis avec Cathy Je suis avec Cathy Ah il essaie de se placer Pims Il est peut-être changé de mec Avec un club Échangis Il peut gâcher sa vie Oui et non Parce que club Échangis Il y a quand même un côté franchise Où t'es avec ta chérie Tu gâtes pas ta vie Les deux sont d'accord Après ça peut la dégoûter la meuf Bon on va voir Qu'est-ce que vous avez voté Vous êtes en train de voter Depuis tout à l'heure Ça a beaucoup voté pour vous Donc Cathy Et Thomas Le verdict va tomber Dans un instant Et même des témoignages On aura Luna Qui arrivent pour réagir là-dessus Ah bah Luna Comme vous Elle est du côté de Bordeaux Et dans le 33 T'es là Luna Oui bonsoir l'équipe Bonsoir tout le monde C'est très chaud Très chaud à Bordeaux Ah c'est bien Apparemment Ça fait trop content De vous entendre Ça fait 20 ans Que je vous écoute Ça fait plaisir T'as 35 ans Luna C'est ça ? Oui Et on a offert 1500 euros A Senon à côté de Bordeaux C'est vendredi matin C'est pas toi Et en parlant de vendredi C'est après demain 15 000 C'est 15 000 euros Qu'on vous offrira vendredi matin 15 000 15 000 Ah bah ouais Ah vous aimeriez gagner 15 000 euros T'imagines ce qu'on peut faire avec 15 000 Mais celui-ci Mais qui va te dire non ? 15 000 euros Vous envoyez 15 au 7-20-20 Et puis vendredi matin Vous nous écoutez On vous appelle en direct Vous décrochez le téléphone Et vous gagnez 15 000 euros C'est pas beau ça ? Bon alors Luna Tu arrives pour te témoigner 15 000 15 000 Et Louis aussi 15 000 quoi Louis qui vient témoigner aussi On l'aura Louis il est pas du côté de Bordeaux Louis il est en Bretagne Dans le 5-6 Morbihan Salut Louis Coucou Bonsoir l'équipe Bonsoir Louis Tu vas nous dire ce que tu penses de tout ça Vous bougez pas Tous les Bah tous les 4 Et puis Ah les résultats du Sondage Express Arrivent dans 2 minutes Je vous donne des résultats Le verdict va tomber Cathy Thomas aussi Vas-y Attention Préparez-vous Il y a Lucas Qu'on a aussi en ligne avec nous Alors Lucas il savait pas quoi dire Est-ce que t'as trouvé De quel côté te placer ? Du côté de Cathy Ou du côté de Thomas ? Thomas qui veut aller au club Ouais Et Cathy qui veut pas y aller Moi je serais plus du côté de Thomas Parce qu'en fait ça libère un petit peu la relation Ah ça libère bien ouais Voilà ça libère la relation Non mais bon c'est un bon argument Lucas Non mais c'est vrai Ça peut Ça peut un petit peu Après ça dépend Pendant combien de temps Ils sont ensemble tu vois Mais ça peut libérer la libération Enfin au niveau de la relation Tu vois ça peut libérer Libérer délivrer quoi C'est ça délivrer comme la Reine de Neige C'est ça La Reine de Neige Ouais c'est ça Ah la Reine de Neige est très connue Pour la Reine de Neige Elle n'arrête pas Elle n'arrête pas de se faire ken Heureusement que c'était Parolaf le bonhomme de neige Cette radio-livrée Il lui enfonce la carotte dans le but C'est réservé à Public Averti la radio-livre Mais on dirait pas S'il y avait des enfants qui nous écoutaient Ah bien sûr Evidemment Genre de truc qu'on ne dirait jamais dans le morning Par exemple Dans la radio-livre on peut vous le dire Oui Evidemment C'est très bien Ah ouais c'est clair Ah là là Bon Lucas toi tu nous appelais Pour nous parler d'un truc Qui s'était passé en boîte Je parlais de The Pris Oui Donc gay Lesbienne Et gay tu vois Et en fait J'étais avec ma femme De l'époque Dont je ne suis plus Et en fait Je suis à peine rentré dans le club Je me suis pris une table dans le cul Par un club de gays Oui mais en fait c'est le principe Mais tu vas dans un truc gay Donc c'est logique Quoi ? Mais non c'est pas logique Marie C'est ça Bah t'es dans un truc de cul Et t'es dans un truc de gay Non mais il a raison Tu peux aller dans un autre Mais même si t'y arrives tout seul Et même si t'es gay T'arrives dans un club gay T'as pas forcément envie De te faire tripoter le cul Par n'importe qui Non mais ça dépend dans quel club Parce qu'il y a des clubs Ils sont orientés cul à mort Donc c'est la tradition Tu arrives On tripote le cul Non mais par exemple Le club où va Cédric À côté de la radio Oui Non c'est le Guy qui va Moi j'y vais pas Vous allez ensemble Ah non mais là j'y vais pas Donc c'est un club naturiste Il dit tu vas au club naturiste gay Avec Cédric Il vient de me dire Oh si j'y vais avec Cédric C'est avec plaisir Pas du tout Là-bas tu vois Là-bas c'est En voyant tes culs En fait On était en couple Genre Moi y'avait Moi et ma femme Bah déjà c'est plutôt heureux Parce qu'il y a plein de clubs gays Quand t'es en couple hétéro Tu rentres pas Ouais c'est vrai Non 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 Si si bien sûr que tu rentres Mais non Mais dans le cible Non mais si c'est que gay Oui dans le tien Oui mais il y en a Et si c'est que gay Un couple ne rentre pas Moi j'ai déjà vu des meufs Pas un couple gay Mais pas un couple Oui avec une femme Moi par exemple Non mais même Il y avait un gros club à Paris Qui s'appelait le Queen Ouais Par exemple Il y avait des meufs Elles venaient Elles se faisaient tèche à l'entrée Pour une fois C'était des meufs Qui se faisaient tèche Parce qu'en général C'est toujours quand t'arrives En mode de pote Mais les meufs Elles se faisaient dégagées Comme des merdes Et donc t'arrives T'arrives à l'intérieur du club Et directement Un mec te m'a lénement au cul Non 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 C'est pas un Vraiment Il y avait genre Quatre ou cinq mecs Tu vois Je rentre avec ma femme Oui Il y avait les deux copines De ma femme Qui étaient lesbiennes Moi je passe Putain il y a des gars Qui passent Je me tape une table Dans le cul C'est une tradition Pour dire bonjour Là-bas Mais Ouais c'est juste Pour dire bonjour C'est un tchèque Tu vois c'est un tchèque Voilà c'est un tchèque C'est un tchèque C'est un tchèque du cul Mais toi t'as été T'as été choqué T'as fait quoi T'es ressorti T'avais quoi Non 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 Franchement très honnêtement J'ai tapé une barre J'ai regardé ma femme Je me suis dit C'est super On va passer une bonne soirée Parce que j'étais Le sam de la soirée Tu vois Bah quand tu ramenais tout le monde Et accessoirement Tu te faisais tripoter le cul On a eu Van tout à l'heure Qui nous a appelé Qui nous racontait Que lui Il est tombé sur une meuf Qui lui a fait un chabit en boîte Et ça l'avait limite choqué Toi tu te fais tripoter le cul Et tout va bien Ouais Bah écoute super Franchement je l'ai pris avec le sourire Parce que moi T'as bien fait Je suis avec ma femme Attends le mec Tu vas pas non plus lui mettre ton poing dans la gueule Voilà Vous allez en boîte comme ça Il y a un mec qui vous tripote le cul Comment vous réagissez ? Je demandais à des personnes tolérantes dans l'équipe Tiens Cédric Je lui casse le visage je pense Avec ma main Non mais si t'es dans un club gay Non mais déjà je veux pas dans un club gay Bah pourquoi pas Parce que je veux gay Moi j'y allais beaucoup Non si j'étais une fois avec une ex En Espagne En fait elle était avec un groupe d'actualités C'était Mario ? Non non rien à voir C'était pas Mario Et en fait elle était C'était un club trans là Elle était Non non rien à voir Non plus Elle était avec un groupe d'amis Oui Mario c'est vrai Elle était avec un groupe d'amis gay Tu vois On était parti manger Ils voulaient aller en soirée Et en fait elle m'avait pas dit Que c'était un club gay Tu vois Elle m'a dit Viens on va prendre un verre Tu verras c'est cool J'aime bien l'ambiance Et tout ce que les meufs Elles kiffent aller dans les clubs gays Parce que les mecs leur cassent pas les couilles Tu vois Et j'arrive dans le club gros Je descends dans son sous-sol Voilà c'était la folie Voilà c'est Il y avait deux portes battantes qui s'ouvraient Et à l'intérieur Tous les mecs étaient torse nus Il y avait trois mecs dans la boîte Qui avaient des t-shirts J'imagine que tu ne l'as pas gagné Tu ne t'es pas mis torse nus C'est ce que j'allais Il y avait trois mecs avec les t-shirts Il y avait les deux mecs de la sécurité Et moi J'étais en sueur gros Il faisait super chaud Mais je ne pouvais pas enlever mon t-shirt C'est chaud Ça ne m'étonne pas que tu étais en t-shirt C'est vrai qu'il avait chaud T'as regardé ton t-shirt T'as messé ton fut par contre Non non plus non Il y avait juste le t-shirt en haut Il était à poil en bas Elle m'a dit Ça m'avait marqué Et elle a été morte de rire Parce qu'elle savait que ça allait me mettre mal Moi j'ai beaucoup traîné en club game Je suis allé avec la Marie moi Je suis allé malé moi les gars Aussi Et puis j'y suis allé avec Romano Samy aussi C'est vrai On s'est fait brancher aussi Samy tu peux le dire Marie nous regardez nous enfiler Arrête de dire des conneries Et il y avait Cariole aussi d'ailleurs Moi j'aimais bien Parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance Après quand je parlais de la claque sur le cul Je sais pas pourquoi Dans ma tête c'était un truc de cul Donc là c'est juste un club gay Donc oui forcément Se faire mettre une main au cul comme ça Quand c'est un club pas cul Bon je reviens sur mes propos C'est pas super Ah mais moi j'étais dans des clubs Elle est m'a tripoté le cul par quelqu'un Enfin même une meuf J'ai pas envie de me faire tripoter le cul Je suis pas d'accord Oui non mais ça je suis complètement d'accord avec toi Moi j'avais été dans un club gay Et après je m'étais écarté quoi Quoi pas le cul Le cul ? Non en fait il y avait deux mecs Mais c'était chaud là Et en fait il dansait Et en fait il y en a un qui a commencé à baisser son fuite Donc il était cul nu Et l'autre il frottait Oh dis pas mon blinde Non je dirais pas Cédric Et l'autre a baissé son ben Il se frottait la bite sur le cul du mec Bon après moi j'étais un peu plus loin Parce que j'ai commencé Mais dans cette boîte là Tu te méfies des projections on sait jamais C'était vous ? On était ensemble ou pas ? Non non on était pas ensemble Non mais c'était pareil dans le gros club là Qui n'existe plus là Qui s'appelait le Queen Par exemple les gogots d'anciens Ils finissaient en nu intégral avec une chaussette sur la table Avec une chaussette Stylé J'ai pas vu ça Ah t'as vu ? Je sais pas où je t'ai emmené Je m'en souviens pas moi Bah écoutons En fait je vous ai emmené Au plein de trucs Moi j'ai pas vu un mec avec une chaussette sur la bite Ah non mais c'était un peu le spectacle D'accord ok Très bien Non mais avec Samy on avait été Nous c'était une boîte trop C'était la cour des miracles Ah oui Vous m'avez pas emmené Non non ça m'allait pas Ah Samy se faisait draguer de ouf Ah mais moi j'avais un peu une tête de vraiment très très jeune Et je pense que ça leur plaisait Ouais Mais c'est abusé Je me suis branché peut-être par 10 mecs dans la soirée Et moi et Cromelon rigolait Bon après j'avais peur d'aller pisser aux chiottes Parce que quand je pissais les mecs ils me regardaient Ah là-bas en plus la boîte elle était ghetto Il y avait des Ouais T'es à la main il y avait des Des mecs qui se passaient des overdoses et tout Ça va comme tout Bon bah écoute C'est un truc sympa en fait Lucas toi tu dis juste Fait te pouter le cul Bon voilà Après Non 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 y'a pas que ça Mais quoi t'as fait quoi d'autre ? Bah en fait moi je suis arrivé tu vois Je vais aux toilettes tu vois Oui Je suis hétéro tu vois Oui Je suis avec ma femme tu vois Oui On est avec un couple de De lesbiennes De lesbiennes Oui mais bon aux toilettes tu vas pas avec le couple et ta femme Il y a une pièce noire juste à côté des toilettes tu vois Ah c'est bien situé Et c'est une pièce noire genre noir noir Et t'as pas le droit de mettre le flash de téléphone ou quoi que ce soit Tu t'es trouvée de porte non c'est ça au lieu d'aller à les toilettes Tu t'es retrouvée dans la pièce noire Non 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 y'a pas de porte Tu rentres du tout Diffoule T'as quelque part Tu rentres comme ça Et je sais pas ce qu'il se passe dedans Et donc t'es rentré dedans ? Et j'ai eu mal au cul C'est bizarre J'étais allé pour chier Et c'est bizarre L'incro t'es remontée Elle est remontée directement Je sais pas ce qu'il s'est passé Non 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 Pas du tout Mais en fait je suis arrivé aux toilettes Et puis en fait il y a un guide qui me regarde Et je ne juge pas du tout Franchement Et il me regarde et il me dit Toi t'es hétéro ? Toi ça se voit ? Je lui dis bah oui Je lui dis ouais Je lui dis je suis hétéro Je lui dis t'inquiète pas On m'a vu ta copine Elle risque rien Je lui dis bah ouais Je me doute C'était plutôt sympa C'était plutôt une ambiance sympa Très bien Mais moi je serais pas allé aux toilettes tout seul Tu vois Pas dans la pièce noire Dans une boîte On commence par me tripoter le cul Je pense que j'évite de terminer aux toilettes Là dans la boîte Il y avait un mec qui distribuait les papiers toilettes Oui Il y donnait En fait le mec c'était vraiment C'était vraiment le gay caricatural Il était assis sur la tabouret Il était là C'est pour la grosse ou la petite commission ? Exactement Et si c'est la grosse Voilà du pape Il me faisait marrer C'était des genres de feuilles tu vois C'est pas la grosse C'est la petite commission C'est ça Très bien Non non c'est la petite T'inquiète ton mère de pavre Merci Lucas Non je chie dehors Je vais aller dans la rue Je chie sur le parking moi Bon merci Lucas pour le témoignage On va dans ton t-shirt de Skyrock A la maison à Lens On va faire notre clash de la drague Et dans un instant Les résultats de vos votes Pour Cathy ou pour Thomas Dans le couple Vous avez choisi qui Puis les témoignages en plus Celui de Luna Celui de Louis Et puis vous en direct Pour tout ce que vous voulez Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Cathy et Thomas Préparez-vous J'ai les résultats du sondage Du sondage express Alors Je les ai là On est alors Et je vous les donne Dans un instant On fait quoi ? Clash ? Après le clash Attention Attention Ils sont prêts à draguer Tout ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Ah alors vous allez pouvoir vous éclater Romano et Cédric Vous allez vous éclater tous les deux Parce que c'est méthode freestyle Vous faites les méthodes que vous voulez Comme vous voulez Vous pouvez utiliser une méthode Ou pas de méthode Vous draguez les numéros Qu'on a sélectionné pour vous Et c'est Guigui Qui compose les numéros de téléphone Exactement Un seul but Enculer Cédric ce soir Je sais c'est sale Mais il faut l'enculer du tout L'enculer Cédric Ouais salement Tim Romano je compte sur vous T'es prêt à t'enculer salement Cédric ? Ah non L'enculer salement ouais Ah ouais je me mets en le le Ouais je vais le baiser Parce que je suis passive Mais c'est ça Attends encore passive ? Mais jamais de la vie Non mais ça dépend Oh je suis en passivité complète Non pas du tout Cette histoire t'es passive Non désolé Désolé Bon allez clash Allez vas-y envoie C'est parti Premier tour pour Quoi t'as imaginé Cédric on le le C'est une horreur Bon premier tour c'est pour toi Cédric Allez vas-y Allez vas-y mon gros Écoutez bien Démonstration Faites nous une belle démo Allez vas-y ma grosse Une belle démo Régalez-nous Et ça c'est bien Cédric le premier tour Allô Allô Mélanie Oui bonsoir Nathalie Mélanie Mélanie Enfin des oreilles Non mais j'ai un problème d'oreilles Allô et Mélanie Tu m'entends ? Mélanie Mél Assez toi faut que je te parle Bref Bon vas-y vas-y Elle ne veut pas me parler Bah si elle a parlé Ah mais elle ne veut pas me parler là T'entends pas qu'elle ne parle pas T'es con quoi Donc on considère Elle est encore en ligne Non passe-moi une autre famille Vas-y elle a dit Allô Bah non Elle a parlé C'est Diffou l'arbitre Qui prend la décision Combien de fois tu lui repasses des appels Et toi là Espèce de sale Ah mais Attends moi je ne veux pas l'arbitre Je ne leur passe rien du tout Une fois tu lui repasses des appels Au sous-marin Non je sais que c'est un gros ranar On n'est pas au sous-marin On est au sous-marin là Ah d'entend Un fusée aussi C'est Diffou l'arbitre Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y donne lui un tour Il fait pitié ce mec Et bien Voilà Donc Romano autorise un tour Parce que Cédric le fait pitié ce mec Et bien c'est parti Je te donne un tour Ah bah vas-y Il fait de la peine Mais lave-toi les oreilles Cédric Non mais elles sont lavées Non mais elles ne sont pas lavées Il y a plein de jaunes dedans Ah non mais t'entends rien Alors là il y a du miel Il y a du miel dans les oreilles Bon c'est pour toi Cédric Allez Ah par contre si ça marche pas gros Ça marche pas Ah non bah c'est bon J'ai rien dit Non mais là ça va fonctionner gros Ça va fonctionner Je vais la serrer la famille Allo Allo Oui Guillaume Ouais Guillaume Et toi ? Bah ça va et toi ? Et bah ça va bien Ouais nickel nickel Dis-moi ta femme elle est rentrée là ce soir ? Et bah non toujours pas Toujours pas putain Parce que la mène aussi elle est pas rentrée Du coup moi j'ai envie de faire l'amour Je me demandais si je te ferais pas l'amour à toi Tiens en attendant C'est vrai ? Bah ouais On peut bien se dépanner tous les deux Bah pourquoi pas Bah nickel Bah lave-toi les fesses J'arrive dans 5 minutes Et je m'occupe de toi Bah là je suis à Marseille aussi là Bah bah moi aussi ça tombe bien Ouais super J'arrive tout de suite alors ? Allez prépare-toi Et bah voilà J'ai l'impression qu'il te prenait pour un con Bon possible Alors là dit foule Non ? Je te trouve extrêmement vulux Ah bon d'accord Bah évidemment qu'il te prenait pour un con Très beau serrage Cédric alors Si il te prenait pour un con Ah ouais merci Ah franchement Merci Et t'y crois guignolo Mais ta gueule Bah déjà t'as eu un tout grand nuits Tu te dis vois bête de serrage Non mais là Non non c'est toi gros Bah je suis pas mytho Allo Christian ? Oui ? Ouais bonsoir comment ça va ? Bien ? Bien et toi ? Oui Oui Je t'entends mal Ou c'est ta voix ? C'est quoi ? Non mais Je me sens bien moi Ah bah écoute Ok c'est ta voix T'es tout seul là où il y a ta femme à la maison ? C'est qui exactement là ? Euh c'est Jean-Louis je suis couturier Et là j'ai fait des petites tenues sexy là pour Noël Ah ouais bah désolé mais ça m'intéresse pas Non non mais ce serait pour ta femme je la mettrais bien en string Ouais ? Donc je vais passer vous voir tout de suite Allez au revoir Bah allez je viens Allo ? Allo ? Allo ? Il va me faire Quoi ? Il va lâcher un rythme pervers là ? C'est a voice Bah je suis comme Cédric ouais Il a parlé deux mots Je vais un autre appel Allo Deuxième tour Cédric Allez vas-y on voit Ah la voix Votre appel est enregistré Ah super Comme ça je pourrais me réécouter Allo bonsoir On est chez Gérard C'est la femme de Gérard ? Oui Oui est-ce que Gégé il est là s'il vous plaît ma belle ? Non mais c'est de la part de qui ? C'est de la part de Michel le voisin ? On n'a pas de voisin qui s'appelle Michel Ah bah si il y a moi maintenant Je l'appelais pour venir faire connaissance ce soir enchantée Je peux venir à la maison avec une petite bouteille ? Allo ? Non pas à ce temps là Bah pourquoi pas à ce temps là ? Bah parce que ? Au contraire c'est l'heure du câlin ça peut être sympa Je vais avec une petite bouteille On boit un petit coup Puis après je te mets un petit coup Non mais vous pourriez quand même être poli ? Ah je suis poli C'est vrai Bah écoutez je vais venir avec une bouteille Je vais vous offrir Ah putain elle a coupé Espèce de porc Quoi espèce de porc ta gueule ? Est-ce que tu parles à la dame ? Bah quoi je lui offre un coup ? Ah non tu lui mets un coup Je suis scandalisé Bah quand tu vas la baiser toi c'est pas pareil ? Moi j'appelle les associés Ah c'est ça ouais allez ta gueule Allo ? Allo allo ? T'envoie trop vite toi Allo Frédéric ? On enchaîne on enchaîne Frédéric ? Ah ouais mais t'enchaîne Ah mais raccroche que sinon ça va être la merde à lui Pourquoi ça va être la merde à lui ? Bah parce qu'on a tous parlé Bah non mais on n'avait pas le temps de parler Il envoie direct Moi j'enchaîne Ouais bah n'enchaîne pas Le rythme Romano le rythme Mais on a du rythme On se fout de sa gueule un peu Alors on va se foutre de la tienne Alors donc quand Romano se fout de la gueule de Cédric Il faut attendre un peu avant d'envoyer l'appel Please wait T'as quelque chose à dire Romano ? Non mais là c'est bon on peut envoyer là Allez on envoie L'humiliation est terminée L'humiliation va commencer là Tu deviens un vrai suceur Mais il est bien ce vieux Guy C'est un bon gars T'inquiète Je m'occupe de toi Ah ouais ? C'est effrayant Physiquement oui Allo ? Ouais bonsoir Nique ta grand-mère là Ouais mais je voulais plus niquer ta femme du coup T'as accroché à la gueule On peut le rappeler peut-être non ? Ah oui Je pense que ça va être assez court Non parce qu'on me dit que je suis Cédric là sur les messages Donc N'importe quoi Bah si bah écoute Moi je les vois pas Allo ? Ouais mais tu veux pas que je vienne niquer ta femme plutôt ? Ta mère la pute Oui mais vas-y c'est bon on a compris Ça fait 4 fois que tu le dis Je change de van Je peux venir niquer ta femme ou pas ? Tu veux quoi là ta mère la pute ? Bah j'aimerais venir niquer ta femme Vas-y viens je vais te baiser ta mère la pute Je vais arriver dans 5 minutes Vas-y viens dans tout de suite Et puis c'est toi que je vais appeler ma pute Vas-y viens tout de suite je vais t'enculer ta mère la pute Donc je viens dans 5 minutes Il a coupé Et bim et bam et boum et bim bam boum Je fais comme Romano le mec qui t'a insulté Il va te niquer ta mère Attends il y avait plusieurs serrages Il nique ma mère il nique moi Je nique sa femme Il m'encule Mec il t'insulte depuis le début A quel moment tu l'as céré En tout cas bravo Le serrage il n'est pas homologué le mec Allo ? Allo Sébastien Allo Sébastien Allo Ouais Séb ça va ? C'est qui ? C'est Michel le voisin Tu vas bien ce soir ? Je n'ai pas de voisin Bah si c'est moi Quel voisin ? Bah Michel 1m80 Beau gosse musclé Et je t'appelais pour savoir si ta femme était rentrée ce soir Quoi ? Ta femme elle est rentrée ou pas déjà Parce que je voulais venir la voir Mais t'es un grand malade toi ? Bah je t'explique Ma femme a la série en ce moment Du coup je ne peux pas la niquer Je voulais venir faire un canal à la tienne Mais t'es un grand malade toi ? Bah j'ai pas appris que tu sois là en plus Donc ça me fait un peu chier Mais c'est pas grave On pourrait limite te faire un nouveau truc Un plan à trois Mais t'es un grand malade toi ? T'es qui déjà ? Bah Michel je viens de te le dire Michel Schneck 1m80 1m80 les yeux bleus beau gosse Je m'envoie pas les couilles T'es qui ? Bah je viens de te dire 1m80 les yeux bleus beau gosse et musclé T'es qui ? Bah je suis l'amant de ta femme Passe-la moi Ou sinon je viens direct T'es un grand malade toi ? Bah je sens que t'as envie que je te caline toi aussi Quoi ? T'as envie que je te caline toi aussi Ouais c'est ça T'as raison Je vais te caliner les fesses tiens Ça va te faire du mieux Ouais c'est ça T'as raison Bon je viens à la maison là Je vais faire l'amour à ta femme moi Ouais c'est ça T'as raison Là je suis tout excité là Ouais ouais c'est ça T'as raison Ah je vais la faire jouir comme jamais Tu vas voir Ouais ouais T'as raison Je vais te donner une petite formation Pour la faire jouir Parce qu'apparemment c'est pas terrible De ton côté Rigolo Ouais ouais rigolo Gignolo Bah écoute j'arrive tout de suite Et tu verras si je suis un rigolo Ok Voilà c'est rage Et bam Et bim bam boum Et flipp flap flap Ah non bim bam boum Je viens sur sa femme On était combien de temps ? Il n'y a aucun moment il t'a dit oui Elle fait comme toi Bah toi aussi t'as pas dit oui T'as dit je vais niquer ta mère Bah et alors Est-ce que ma mère n'a pas le droit de se faire niquer ? Bah mais c'est pas ta mère qui fait le clash Bah c'est la famille Hein ? Ah ouais mais c'est pas le clash de la famille Et vous voulez m'enculer ? Je vais m'enculer aussi Vraiment m'enculer Je vais m'enculer Et on va t'enculer aussi Je vais m'enculer Et on a bien du courage Rentrer dans ce tas de merde Allo Antonio Allo Antonio ? Oui ? Ouais bonsoir comment ça va ? Oui ? Ça va bien ? Oui et toi ? Bah écoute pas mal Ta femme est là ? C'est qui ? Un copain de ta femme Je suis couturier Et je dois lui amener des sous-vêtements ce soir Que j'ai créé spécialement pour elle Oui ? Ouais j'ai fait la collection automne-hiver Je suis sur la collection de Noël Oui ? Comme ça là elle va mettre un string Il y aura une guirlande lumineuse dans l'arrêt du cul C'est joli Oui ? C'est cool ? C'est Jean-Louis Mais Jean-Louis je connais pas de Jean-Louis moi Bah moi je connais ta femme Je la connais bien même Ah bon ? On va dire que je l'ai visitée en large et en travers Ça ça m'étonnerait mon pire Bah je vais arriver dans 5 minutes C'est peut-être pas lui Bah viens ? Bah ouais je vais venir Bah viens ? Comme ça je lui mets le string Non 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 Je t'attends viens Ouais bah je... Non mais arrête de parler viens Bah par contre moi je viens Si je viens je t'encule Oui mais viens Je peux t'enculer Mais viens Oui mais réponds oui ou non 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 mais viens Je t'encule ou tu m'encules ? Non non mais viens t'inquiète viens Bah je m'encule pas t'sais j'ai pas peur de toi J'ai une photo de toi dans le salon Non mais viens Tu me regardais quand je lui faisais l'amour sur la photo Oui mais viens Donc je vais arriver dans 5 minutes Donc je m'occupe un peu de ta femme Et puis après je passe à toi Oui oui viens Bah vas-y J'arrive alors Et bah voilà Et bim et bam et boum Et bim bam boum Et bien vous avez bien serré ce soir Est-ce qu'on fait un dernier tour Il reste des numéros ? Il y a ce qu'il faut ou pas ? On peut on peut on peut C'est quoi un tour de la mort ? Tour de la mort Tour de la mort en fait Tour de la mort Le tour de la mort Donc on appelle Ça répond Ça répond Ça répond pas Ça répond pas C'est ça Un appel en one shot Pour toi Cédric Allez vas-y Après votre très beau serrage Ce soir vraiment félicitations Vous avez offert du Allo ? Oui ? Oui bonsoir Comment ça va ? Franck C'est la femme de Franck ? Oui ? Ouais Franck il est là ou pas ce soir ? Bah il dort Ah il fait déjà dodo le salaud ? Bah oui Ah non parce que je l'ai appelé tout à l'heure là J'aurais bien aimé de faire l'amour Et il m'a dit Écoute rappelle-moi ce soir On verra avec ma femme Si elle est ok Et puis bah du coup Je voulais venir ce soir quoi ma chérie Oui On peut se tutoyer tu sais Tu t'en racontais quoi alors ? Ah non je t'en raconte rien Je t'en raconte que je vais venir te faire l'amour C'est tout ? Oui Ouais J'ai ravi Et comme Franck il est en train de dormir Je te ferai un petit câlin dans le salon ma belle Ta gueule putain Allo ? C'est quoi ces conneries ? Non non c'est un pote à moi lourd derrière J'ai maigri Allo ? Oui ? Ouais donc je peux venir à la maison pour te faire l'amour ma chérie ? Voilà Allo ? Le mistral se lève ? Ouais mais ta gueule Mais elle m'entend pas Apprends à fermer ta grande gueule Mais elle m'entend pas quand je parle de là Mais non si elle t'entend Bah écoute T'en sois elle est partie elle entend plus personne Mais bien sûr que non Mais toi elle t'écoute aucun Est-ce que tu crois qu'elle m'entend dans son téléphone poivre ? Mais oui elle t'entend T'as je suis là Je suis à 10 kilomètres C'est vrai 10 kilomètres ? Regardez-y C'est énervant Et moi dis que je rigole un peu dans son appel Non mais toi quand tu rigoles t'es là Non non c'est pareil je rigole de l'autre Alors Romano soit honnête Cédric rigole discrètement Le mec il rentre le micro au fond de sa gorge Mais t'es un mytho Ah ouais parce que m'excite Ça c'est tout à fait quand ça t'arrange Oh allez arrête un peu Mauvais joueur Romano à toi C'est un mauvais joueur C'est un pas rageux J'ai fait deux serrages t'en as fait qu'un Mais j'ai fait deux serrages t'as un offre quoi ? Premier appel j'ai eu un petit serrage C'est vrai quand on se met loin on nous entend pas Je vous le dis pour J'entends pas quand vous rigolez Allo ? Oui bonsoir madame Oui bonsoir Mathilde C'est Mathilde ? Vous êtes qui ? Euh c'est moi C'est le cupidon de l'amour à l'appareil Cupidon L'importe quoi Je vais venir te faire l'amour ma chérie Comme jamais on t'a fait La pauvre Allo ? Ah bah voilà Putain j'aurais préféré avoir un mec J'avais une bonne technique Mais ça marche qu'avec un mec Tu peux la refaire un vendredi Ah ouais il faut que je m'en souvienne Note note Fais une note dans ton téléphone imbécile Fais une note dans ton téléphone imbécile Un imbécile Je vais faire une note dans mon téléphone imbécile Tu me prêtes un stylo ? Ah t'es vraiment un imbécile pour le coup Alors Fin du clash Très beau clash Bravo à tous les deux Les déclarations pour motiver Les troupes maintenant Vous votez pour Romano Pour Cédric Ouais Je donne le top Il est pile 23h16 Vous avez jusqu'à 23h21 5 minutes pour voter Pour Romano Pour Cédric Déclaration Romano Eh bien mes amours Ce soir moi je vous ai servi Deux vrais serrages Pas des... Oui c'est bien Alors Tu t'es ta mère C'est pas un serrage Mais je vais l'enculer Il va m'enculer Non Alors Mais t'as pas entendu Quand le mec il m'a dit Je vais t'enculer Moi j'appelle un mec Fais-nous un petit résumé Dans ta déclaration Bon alors mes amours J'ai eu un premier mec Qui m'a dit Bon qui voulait niquer ma mère Ça ok Et ensuite C'est plutôt gentil Sympathique Je vais lui proposer D'ailleurs je vais lui laisser Un message à ma mère Pour demander si ça l'intéressait J'imagine que ça allait faire Très 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 plaisir Ça va l'enballer Et ensuite j'ai dit Que j'allais l'enculer Il a dit qu'il voulait m'enculer Et moi et ma mère Tout le monde s'encule Et là Antonio Juste avant Il m'invite chez lui Tranquillement Le mec n'arrêtait pas de dire Viens 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 Je m'occupe de sa femme Je m'occupe de lui Et bien ce soir mes amours Tous ensemble On va s'occuper du cul de Cédric En votant Romano R-O-M-A-N-O Je compte sur vous Allez on enchaîne Encore une victoire J'espère pour nous Votez Romano Votez Romano Donc ça vote pour Romano Mais ça vote aussi pour Cédric Tes résumés de ce que tu as fait Cédric Bah moi un petit serrage Au premier appel Et ensuite Sébastien Le mec il me prenait pour un malade Non j'étais juste excité De lui faire l'amour Pour ça il m'attend Je vais lui faire l'amour La famille 015341 pour nous joindre Et CEDRC C'est le vote à faire Pour voter pour Cédric Ça sert à rien d'appeler 015341 pour voter Bah si on en aurait parlé Dans l'émission Parce que ça nous bloque Le standard pour tous les autres appels Bah il faut appeler Il y aura tellement d'appels Pour voter Romano En plus ça va te faire mal hauteur Tu vas décrocher On va dire Voter Romano Ça va te vénère C'est à dire déjà Un bout de nez Parce qu'on l'avait fait Je me rappelle C'était un bout de nez On avait dit vous appelez On avait décroché en direct Vous votez pour qui ? Je sais pas Je me souviens Déjà que t'as l'air fragile Psychologiquement Allez votez Romano Mes amours On lâche rien Jacques vote contre mes amours Allez venez on le baisse Justement les votes Ils arrivent Elzipo qui vote pour toi Cédric Merci ma gueule Fifi qui vote pour toi aussi C'est pour toi Cédric Yassine qui nous dit Il dit pas pour qui il vote Il demande de respirer Quand tu parles Cédric Parce qu'il a cru que t'allais t'étouffer Non non ça va Tu veux un coup de ventoline ? Tito vote pour Romano Mickey c'est pour Cédric Cédric pas mal Cédric the best Pour Romano Et là aussi Philo du 80 pour Romano Allez on vote Romano Mes amours On vote Cédric R-O-M-A-N-O Jérème du R-O-M-A-N-O Ah là c'est ça Jérème du Haut-Rhin Qui vote pour Romano Comme d'hab Il nous dit R-O-M-A-N-O Romano Ouais Romano ouais Stop au mytho Vote au Romano pour mes brus Salut mes brus Bon je vais pas lire tous les messages Mais enfin vous avez vu ça vote Vous envoyez vos messages très vite Il vous reste 3 minutes pour voter Pas plus Allez Romano Allez on vote Cédric Romano Dans un instant R-O-M-A-N-O On va parler de petites blagues Que vous avez fait à des gens Alors des blagues Qui sont bien passées ou pas Et on aura Amine A priori c'est moyen passé Pour Amine avec ses potes Amine il va tout nous dire On va le retrouver dans un instant Juste avant ça J'ai les résultats du sondage express A donner pour Cathy et Thomas Alors Cathy et Thomas Vous êtes toujours là Toujours avec nous Oui toujours C'est bien Vous attendez avec impatience Les résultats de notre sondage express Ouais Est-ce que vous êtes plutôt pour Cathy Thomas t'as fait une proposition à Cathy Tu as dit on va en club échangiste Et puis on verra comment ça se passe On n'est pas obligé de faire un truc Et Cathy même ça ça te bloque toi Ouais T'es pas chaude sur le concept Non t'es pas chaude du tout Bon ça fait 10 ans que vous êtes ensemble Vous nous avez raconté comment vous vous êtes rencontrés C'était mignon tout plein Mais faut voter Thomas il a balancé plein de mythos C'est ça exactement Il s'est inventé 20 ans alors qu'il en avait 16 Ouais bon il était pas mal Vous avez deux enfants Et donc les résultats du sondage express Est-ce que vous êtes plutôt dans la team Thomas Ou la team Cathy Thomas qui a envie du club échangiste Cathy qui a pas envie Romano tu votes pour qui ? Ouais moi je suis pour Cathy Parce qu'en plus c'est amené de manière vicieuse par Thomas Oh grave Thomas Et prends-toi sur Merci Non mais c'est pas Thomas ça fait pas Tu sais c'est pas frond du collier Parce que c'est En fait tu veux faire ton truc Non mais il a dit on y va Et si tu veux rien faire on fait rien Oui mais en fait T'y crois pas ça Oui mais en creusant un peu Cathy nous a dit qu'en fait Il voulait faire un plan à 3 et de 9 Exactement Et moi je dirais que là dessus Il a eu raison Thomas il a partagé son fantasme Avec sa chérie C'était plutôt bien Oui non mais c'est bien de le dire Mais bon Ouais mais amener comme ça C'est vicieux Hum délicieux Marie t'es pour qui toi ? Moi je suis d'accord avec Romano Moi je suis plus pour Cathy Moi je me trouve Oh là Non mais ouais Parce que moi je pense qu'en fait Thomas il a envie de faire un truc à 3 de base Tu vois Et puis toi t'en as pas envie Donc je suis plus dans ton corps Tu vois Ok Karim Ouais pareil gros Je suis plus avec Cathy Après je te comprends mec Si t'as envie Tu sais je peux comprendre les deux en fait Mais je suis plus du côté de Cathy Elle veut pas tu vois Cathy elle est contente derrière son téléphone Non mais c'est vrai 3 votes dans l'équipe Et 3 votes pour toi Cathy Moi par définition c'est un truc qui se fait à deux S'il y en a un des deux qui est pas d'accord Bah c'est un peu c'est ça Ok Voilà C'est même pas la question Bah je suis d'accord avec l'analyse de Samy Merci mon Guy Donc je Qu'est-ce que tu dis Cathy parlait On te téléphone Je te disais après Il a jamais forcé quoi que ce soit C'est une discussion Il propose mais t'as pas envie Donc moi Cathy je te soutiens La discussion s'arrête là Et toi Cédric ? J'ai pas compris Mais il y a personne qui est pour Thomas Dis donc Bah non moi je voterai Mano Bah non non J'avoue Thomas t'es solo Bah ouais Alors attends Avant les résultats de vos votes là Il y a Luna qui voulait réagir là-dessus Luna t'es là ? Oui bonsoir Bonsoir Luna Salut Donc t'es dans le 33 Oui je t'ai présenté tout à l'heure T'es dans le 33 T'as 35 ans Oui Et qu'est-ce que tu voulais dire Par rapport à l'histoire de Cathy et Thomas ? Alors je voulais apporter mon témoignage Avec mon mari Donc nous ça fait 17 ans qu'on est ensemble 17 moins 30 35 moins 17 A de l'âge de 18 ans de soeur avec lui Ça fait 18 Voilà lui il a 21 D'accord Il avait 21 pardon Il les a plus forcément Oui c'est vrai il a grandi depuis Oui c'est logique Oui Et du coup voilà Qu'est-ce qu'il y a Medellin ? Attends excuse-nous il y a la connasse qui jappe Mais non mais c'est pas mal J'ai fait un point Elle est en dessous de moi là Elle vient me voir Ça veut dire qu'il y a un danger Il y a un danger dehors Medellin viens voir Attention alerte Medellin viens voir Elle est derrière moi là Elle est complètement débile Les fêtes sont fermées On y voit rien C'est nuit noire C'est bien la preuve C'est une teubée Elle vient de nous signaler un danger Elle a entendu un truc peut-être Il y a un danger dans la rue Oh excusez-moi j'ai pété Je viens de faire Ah voilà J'ai envie en plus depuis tout à l'heure Qu'est-ce qu'il se passe Ah putain Classez-moi Qu'est-ce qu'il se passe Cédric a pété J'en ai eu une Medellin Qu'est-ce qu'il y a eu peur T'as eu peur T'as eu peur qu'on meure Eh bien Medellin Elle a eu peur qu'on meure mon bébé chien Et on salue les voisins Qui essayent de dormir Ça va mieux Voilà C'est juste Cédric a pété Medellin Non mais même pas encore Voilà mais elle a senti Que ça me lève Ah tu sais que je suis le voisin Je pense que je viens t'insulter Avec ton clébard Je te le dis Ah mais excusez-moi Bah moi je t'ouvre Et je laisse Medellin devant toi Tiens Ah ouais Je t'ouvre Je jette de la boron Comment tu peux penser A un truc horrible comme ça Le pauvre Bah c'est pas vrai Dis bonjour à Romano Non je dis pas Bonjour Elle dit bonjour Elle est gentille Elle est belle Bon moi je préfère écouter Luna Elle est quand même Beaucoup plus excitante Que Medellin Ah alors oui C'est vrai on était avec toi Excusez-nous C'est pour vous s'il y a Un danger dans le studio Tout va mieux maintenant On est protégé C'est bien ce chien Je vais le donner un gâteau Ah Sylvain Il a l'air complètement con ce chien Même son jappement est nul Je trouve qu'elle a une super voix Ma Medellin Elle a une super voix Tu dis Elle devrait être chanteuse Ouais je pense Elle a une bonne voix Faut lui enregistrer un son J'ai écouté l'autre jour Dans l'abondance du morning Elle avait une très belle voix C'est le voir Je ne peux pas la placer Dans plein d'étra Elle criait quand on a offert 1500 euros Elle était heureuse Elle était heureuse Elle est bien offert Elle la boit Elle est ta radio Ta radio préférée Skyrock Et ça c'est Skyrock ça Et c'est Skyrock en chef Ah oui d'accord Écoute Alors Luna Oui tu nous disais Par rapport à l'histoire de Cathy Et Thomas Qu'est-ce que t'en penses Toi t'as été avec ton chéri Depuis 10 ans Depuis 17 ans Alors en fait On va dire que Mes parents Ils ont toujours été Très ouverts Surtout sur ce sujet là Donc moi très tôt J'ai su Qu'ils avaient fréquenté Justement les clubs Assez tôt d'ailleurs Mais quand tu dis très tôt Tu l'as su à quel âge ? Ils avaient 15-17 Quoi qu'un seul Mais comment ils t'ont amené le truc ? On en parle ouvertement C'est vraiment pas un tabou Ah mais les gens ils disaient Ah putain celui-là On était en club là C'était pour la folie Non 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 Je n'étais pas là moi déjà Moi je suis née bien plus tard Mais ils m'en ont témoigné Quand j'étais déjà adulte Je vous rassure Ah il n'a jamais été Il n'a jamais été question Je les accompagne Contrairement Oui mais c'est peut-être mieux Aux cousins de Thomas Oui Mais donc voilà En fait si vous voulez J'ai toujours eu moi Ce témoignage de mes parents Et ça a toujours attisé ma curiosité Donc voilà Ensuite je me suis mise avec mon mari Et donc petit à petit J'ai voulu un petit peu l'amener Ah c'est toi qui as introduit le sujet Voilà Et lui faire découvrir Mon mari étant fou amoureux Qu'est-ce qu'il a fini par faire ? Me suivre Dans l'aventure Avec peut-être derrière la tête l'idée Je vais peut-être me taper une autre meuf Ça va être sympa Oui et puis peut-être qu'il préfère aussi te suivre Parce qu'au moins il était dans ton délire Et qu'il est avec toi quoi Exactement c'est ça C'était aussi un moment partagé Il a fait l'effort Et c'est là où je mets un bémol Et je dis attention du coup à Cathy Parce que si jamais elle le suit Et qu'elle n'en a pas 100% l'envie Ce qui est le cas Je pense qu'on est même proche des 0% Ouais c'est clair Ouais ça risque de faire capoter plus le truc Voilà Pourquoi toi ? C'est comment toi avec ton maître ? Pas capoter mais en revanche Donc on y est allé à plusieurs reprises Je crois 2-3 fois seulement On a commencé par un sauna Donc à Bordeaux il y a des adresses en plus Sauna Libertin Voilà Sauna Libertin Donc ce qui s'est passé C'est qu'on s'est retrouvé dans un Forcément dans un spa Une balnéo quoi Un jacuzzi Ça sent le sexe quand tu rentres dedans Ou pas dans les sauna Libertin ? Ah oui là plus que Ah ça sent la bite Parce qu'il fait chaud Donc forcément je pense que l'odeur est Oui ça fait remonter les odeurs En plus l'eau il y a du Ah oui pour le jacuzzi Il y a du sperme qui est macéré dedans C'est le top au niveau de l'hygiène Alors voilà Moi j'étais un peu réticente à ça Je peux comprendre Il s'est passé des choses dedans Donc en fait on n'était que tous les deux Au début c'était très bien Mais très rapidement Bon il y a des gens qui se sont invités Des couples Pas que des hommes Donc et là ça lui a tout coupé quoi Ah lui c'était Ah oui lui c'est Ça a été rigide Quand vous se disiez que tous les deux En gros ils bandaient Et puis dès qu'il y a des gens Qui sont rentrés à l'intérieur Mais je peux le comprendre moi Parce que tout dépend de la gueule des gens Déjà qui rentrent à l'intérieur Non mais c'est ça Puis en plus ça ne l'existait pas de base Il t'a suivi pour te faire plaisir Non mais ça dégoûte sa race quoi Non mais ça dépend pour qui Mais non mais c'est dégueulasse Niveau hygiène Tiens tu vas dans un jacuzzi C'est un thème dedans Même s'ils mettent du chlore et tout ça T'as forcément des particules de sperme Et de mouilles dedans Non mais t'as dit en plus Ça peut aller à le sexe Non mais en plus tu vois C'est Hygiéniquement C'est un dépotoir le truc On est vite Ah ouais tu t'es vite barrée Luna toi Ouais ouais On est allé dans un Dans un Un mame Mais on nous a suivi quoi Ah les mecs qui étaient à l'intérieur Ils étaient là Ah ouais Les mecs et les meufs d'ailleurs Alors Je veux pas non plus Voilà dire que c'est irrespectueux Parce qu'au contraire Ce sont des lieux vraiment Vous voyez le mec qui nous a suivi En l'occurrence Il s'est mis en face de nous Il s'est pas mis côte à côte Et surtout Il a engagé la discussion Il a vu qu'on était pas ok Il a pas été plus loin Donc ça je mets vraiment le démol là-dessus Heureusement Autrement tu tombes sur un malade sexuel C'est-à-dire que tu sais où tu es Et normalement les gens Ah non moi j'avais pas compris Moi je croyais que vous avez suivi dans la rue moi Non 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 Moi j'ai une question pour toi Et toi ton but en fait c'était de faire des trucs devant les gens Et juste avec ton mec T'avais pas d'autres envies Avec Oui T'avais envie de partager toi C'est juste ça ouais d'accord Ce qui m'excite c'est l'exhib D'accord D'accord J'adore ça Mathé finalement je me suis rendu compte que pas vraiment Voilà Et après J'ai eu aussi une envie de faire quelque chose avec une fille Ah donc ton envie aussi de partager De partager toi avec une autre meuf Voilà Mais pas avec un autre homme C'était vraiment pas le sujet Et oui Elle aurait eu envie de faire un truc avec une autre meuf Ça t'aurait gêné ou pas ? Non je ne pense pas D'accord ok Voilà Après bon Faut pas que Voilà Je pense qu'il faut Mais au final t'as rien fait quoi Et partager la meuf Bah du coup si on a fait Mais que tous les deux Dans notre coin On a fait voilà Dans les pièces réservées vraiment Dans les coins canins Ouais mais comme t'es exib T'as kiffé Je vais essayer d'arranger tout le monde La Cathy Ah oui Cathy et Thomas Je vais essayer de vous arranger tous les deux Comme t'as pas envie d'aller dans un club échangiste Est-ce qu'un super spa échangiste Avec un truc voilà Vous m'avez compris Avec un sauna échangiste C'est mieux Est-ce que Avec du sperme Avec du sperme à l'intérieur Ça te branche plus Cathy Bah Vous posez comme ça Du sperme Et peut-être même un petit peu de mouille Non Non ça te branche pas plus C'est horrible Non d'accord Bah j'essaie Ouais mais c'est horrible Mais c'est la vérité J'essayais d'arranger les choses Bien tenté Ah bah oui Bah oui oui Dis comme ça Ouais Alors je t'ai dit Si je peux intervenir Vous m'entendez ? Oui oui On t'écoute Ce que j'aurais souhaité leur dire C'est qu'il y a des très bons compromis Il y a des chambres sur Bordeaux Il y a des chambres coquines Et ça peut être un bon compromis Ah les Le Vroom C'est leur Oui Oui À Bordeaux on a la Playroom En l'occurrence Je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub Mais c'est fait C'est pas grave C'est vraiment très très coquin Et ensuite Il y a aussi des adresses un peu plus soft Qui sont tout à fait Voilà Ça ça te brancherait plus Cathy ou pas ? Ouais c'est un autre concept peut-être Je sais pas C'est un autre concept C'est vrai que c'est un autre concept Moi je trouve ça lugubre moi Lugubre C'est un peu glauque Non mais en fait tu sais que tous les gens Qui sont venus dans ces Le Vroom C'était pour qu'elles Ah il faut pas y penser Il faut pas y penser Ah ouais C'est vrai Non mais ça dégoûte Moi j'en ai vu Parce qu'il y en a plein maintenant Ça c'est un peu le nouveau truc à la bonne Il y a plein de gens en fait Ils transforment l'Airbnb En Le Vroom tu vois Et tu vois les décos Tu sais ça fait vieux Barra pute La traduction en français Parce qu'il faut parler français C'est la chambre à baise Chambre d'amour C'est ça ouais Chambre d'amour Maintenant il y a des hôtels comme ça Où tu peux prendre genre 3 heures Et tout ça Où tu peux l'éclater C'est vraiment une chambre d'amour Une chambre à baise quoi Ouais c'est ça Non mais la déco est faite Il y a des trucs rouges T'as jamais ta meuf dans une chambre à baise Samy ? Non j'avais la vie Dans un Le Vroom Ah et toi ? Ah non ça serait une blague je pense Ah ouais ça le ferait rigoler Non mais comme il dit Romano La déco tu as vu les photos et tout ça Non mais ça dépend On va à l'hôtel direct On préfère un hôtel classique Ah bah oui Et toi Guy ? Ah non mais oui Hôtel classique oui oui Parce que là c'était vraiment C'est un peu style je trouve Moi j'ai un pote qui travaille dans le BTP tu vois D'ailleurs je salue Charlie Salut Charlie On l'appelle Charlie là tout loin Ça n'a pas du tout Charlie là c'est pas toi Et lui en fait un jour En fait il ne savait pas au départ Il a Tu sais il y a un mec qui l'appelle Il dit ouais il faut faire 3-4 appartements tu vois Mais des petits trucs Et au moment où tu sais ils font les enduits La touruelle tout ça La touruelle La touruelle Et en fait il y a le moment où il faut Tu sais faire les peintures Et le mec il commence à dire ouais Donc là les murs là Tu vas les faire rouges Les murs là noirs Tu sais il lui dit ouais vous êtes sûr C'est les gars c'est vous C'est quand même Non mais bon Tu n'as pas dit ça comme ça Non mais il lui dit ouais C'est quand même des couleurs spéciales et compagnie Et en fait le mec il lui a expliqué Non non mais c'est des love room Et lui il s'est retrouvé à visser Genre les paires de menottes au mur Ah ouais non mais toi tu parles de love room space Installer Tu sais genre la croix de Saint-André Il me dit ouais le truc Ah ouais non mais toi tu parles de truc J'allais là dedans tous les jours Le mec il avait amené du matos Il me dit ouais il faudrait fixer ça Il faudrait fixer ça Le truc il me dit c'est une salle de temps pur Et là tu colles le code ventouse au mur Non parce que moi j'y suis allée dans des love rooms C'était pas ça du tout C'était vraiment des miroirs Ah toi non plus l'autre C'était pas les mêmes toi Bah ouais c'était pas la même chose C'était pas forcément rouge Non moi c'était vraiment quelque chose J'ai eu vraiment plus d'accès là dessus Qu'est-ce que tu dis Cathy ? Nous par contre on avait gagné une love room sur Terpignan Et c'était les trucs de 50 miroir degrés etc Bon on n'y a pas été Parce que voilà moi j'étais enceinte Donc voilà Mais je connaissais pas du tout le concept etc Donc Non mais après les concepts tu vois Les romanos ils parlent de trucs avec des menottes Moi je suis allée deux ou trois fois peut-être Mais quand tu dis qu'on s'éloigne du club échangiste Avec la love room c'est vrai Mais bon c'est peut-être des trucs qu'il faut que vous fassiez en couple Moi vous êtes tous les deux Si toi t'as vraiment pas envie d'aller dans un club échangiste Moi je suis désolé Thomas Mais je suis du même avec toute l'équipe Un club échangiste ça se fait Pour échanger il faut que tous les deux soient d'accord C'est la base du truc Bah oui Attendez il y a Louis qui voulait réagir Comment est-ce qu'il en pense Louis ? Louis en voiture ce soir Enfin sur la route T'es dans le 5-6 Louis Et tu voulais dire quoi par rapport à l'histoire de Thomas et Cathy ? Ah bah je voulais juste dire à Cathy qu'elle devrait essayer Parce que le sujet à l'enfin déjà Ils en discutent T'es là il fait un tour Franchement Mais toi t'échangiste toi ? Ah pour aller voir ? Moi je l'ai fait Je l'ai fait pendant 15 ans Ah oui Donc de nombreuses années d'échangisme pour Louis Comment ? J'ai dit de nombreuses années d'échangisme Avec la même femme ? Oui avec la même femme Et c'est ma femme qui m'a envoyé dans le club C'est elle qui t'a engrainé Toi au départ t'étais pas trop beau Bah je dis pourquoi pas On va essayer Ah ouais t'étais chaud quand même Tiens pourquoi pas Ah ouais t'étais chaud toi Louis Alors ? Ouais complètement Mais Cathy va faire un tour Mais toi t'as fait quoi dans le club toi ? Moi j'ai fait pas mal de clubs dans la région de Bretagne Ouais mais pas à l'adresse je m'en fous ça C'est ce que t'as fait dedans ? Toi t'as fait quoi ? T'as échangé ta femme ? Ah oui 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 bien sûr Moi je suis pas jaloux Ah mais c'est bien Faut pas en s'éloignement Vous y allez régulièrement ? Je suis allé régulièrement maintenant Ça fait très longtemps qu'on n'en va plus Pourquoi vous n'en avez plus ? Bah du jour au lendemain elle a arrêté Ah d'accord elle a plus aimé Mais elle c'est euh... Enfin et toi aussi Alors vous vous êtes tapé combien de personnes différentes ? Si vous savez ? Oh là il rit c'est chelou À peu près À 15 ans ? Ouais non mais on a fait plein de choses On a fait avec 3 ou 4 couples On a fait avec un mec On a fait avec une gondresse Mais genre ta femme elle a fait un grand monde ? Donc ça fait du monde oui Non du tout Et puis tu découvres que ta femme En fait aime les femmes Alors j'étais étonné quoi Ça tu t'en doutais pas du tout Ça m'arrivera jamais dans le monde Et quand elle t'a demandé T'étais pas choqué ? Tu t'es pas dit Merde je lui suffis pas ou machin ? Au début j'ai dit De quoi tu me parles ? Qu'est-ce que c'est ? Bah oui bah allons-y pourquoi pas quoi Et puis on y allait régulièrement Et dessus en aiguille On rencontre des couples Ils deviennent des amis Et ensuite ça se passe à la maison C'est excellent quoi On fait un bon retour Ah c'est excellent Oui bah oui ça coûte moins Ouais mais après est-ce que tu fais toujours l'amour Avec ta femme normalement tu vois Parce que si t'as des trucs comme ça Ils sont un peu... Non après c'est très bien Après c'est très bien Après on se retrouve C'est très très bien Tout la semaine On en discute Franchement Cathy vas-y Alors Cathy Après le témoignage de Louis Est-ce que ça te fait changer un peu d'avis ? Là il est à Thomas Il est super content C'est ça Lui il est content Moi encore moins Parce que tu vois Je m'imagine encore plus le truc De devoir l'échanger etc Tu vois De le voir bien qu'avec une autre femme En fait c'est même pas ma réaction Et Louis tu disais Si t'avais découvert des trucs sur ta femme Que tu n'avais pas T'as découvert quoi d'autre ? Non en fait elle aime bien les femmes quoi Elle a toujours aimé les femmes Moi je ne savais pas J'ai découvert ça quand j'étais avec elle Et quand tu l'as vu faire avec une femme C'était sur-excité ? Ah bah complètement Ah secours ! Et ça faisait combien de temps Que t'étais avec elle Avant que vous commenciez tout ça ? Ouais ça faisait une bonne dizaine d'années Ah tu vois bah oui Et elle elle a découvert Et toi t'as découvert des trucs Sur ta vie sexuelle à toi Des trucs que t'avais pas fait Ou qu'elle t'avait pas pensé que t'as fait ? Ouais 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 C'est des trucs bizarres des fois Mais bon pourquoi pas C'est ce qui nous intéresse ça C'est quoi les trucs bizarres ? Non pas des trucs bizarres Mais moi ça ne m'a pas dérangé De toucher un mec De le sucer Ah ouais quand même Ah d'accord Ah ouais Ah ouais J'ai complètement ouvert Je m'attendais à être des gangbangs Et tout ça Ah ouais Et t'y avais pas pensé avant Avant toute cette histoire T'avais jamais pensé à toucher un mec ? Mais non du tout Et comment ça s'est passé Parce qu'entre toucher un mec Bon On t'entend bien super bien Avec ce couple là Super bien Tu pourrais bien t'entendre avec des gens Sauf finir la soirée Parce que lui Le mec il était en couple Donc couple hétéro Donc il était à la base hétéro Mais comment vous vous avez fait comprendre Que Ah ben comme ça Lors de la soirée l'air de l'acte Au feeling Au feeling tout à fait Tout à fait Mais dans les clubs échangistes Diffou tu devrais aller faire un tour Franchement C'est comme disait Karim C'est très bien Il y a des barres Si t'as pas envie Bah tu vas danser Tu passes à autre chose Bah je sais pas Tu peux sucer Ouais moi ça ça Bon ça va peut-être me motiver Mais Je sais pas pourquoi Ça m'excite pas des masses Même en cas du tout Allez vite Non mais c'est pas grave Non mais je sais bien Mais en plus Depuis que Cédric Il y a Cédric qui veut t'inviter Depuis que Cédric M'a dit qu'il y allait Je peux dire que ça m'excite Encore moi Mais au moins tu mouriras Moins con Ouais tu n'en mouriras pas Je mouriras pas Tu dormiras moins con Je mouriras pas Comme tu veux Oh bah ça oui T'inquiète Non mais ça te changerait un peu Dans ta vie tu vois Et vous dans l'équipe Tiens toi Guigui Qui t'es bloqué comme moi Sur les clubs échangistes A priori on est les deux seuls Tu pourrais quand même mourir Bah en fait c'est pas mal Peut-être que je mourirais moins con Je crois tellement bloqué Mais alors On est les deux seuls Et en te disant Tu mouriras moins con Est-ce que ça peut te motiver Ça peut me motiver De mourirais moins con Ouais Ouais je les ferais plus C'est vrai C'est le gros con de la semaine Merci Oui tu me disais Louis Oui je disais que Bah je pense que Je recommencerais Avec d'autres mecs Voilà D'accord On a bien compris Que c'était dans le Dans le feeling Dans l'ambiance Mais tu l'as juste sucé Ou après vous vous êtes Pourquoi pas Vous vous êtes sononisé Juste sucé un peu Voilà Et après on est passé à autre chose Et après quand vous vous êtes Vous avez fini l'acte Que vous avez éjaculé Tous les deux Je te paye un verre au bar Pas tous les deux D'ailleurs t'as dû éjaculer Avec ta meuf Ou avec sa meuf Avec sa femme Avec sa femme Quand vous avez éjaculé Tous les deux Et que vous vous êtes revus Après hors contexte Avec le mec C'était chelou Ou c'était le rapport Non on a rigolé On a rigolé On a rigolé Pourquoi tu m'as suché Je t'appelle Je sais pas quoi faire Je te serre la main Je te suce Qu'est-ce qu'on fait J'étais dans un magasin Donc je pouvais pas le sucer Oui oui j'imagine Mais tu mens en public C'est mieux Ouais bon T'as fait une expérience Thomas t'as toujours envie D'aller dans des clubs Des clubs échangistes C'est pas ça qui t'arrête C'est pas ça qui t'arrête J'espère que tu vas pas le faire Sans elle Non mais en tout cas Tu te feras pas sans elle On a compris Mais t'essaieras de l'engrener Parce qu'on a bien compris Comment t'étais Moi j'avais une question en fait Vas-y vas-y Cathy C'est Qu'est-ce que ça apporte de plus En fait A ce qu'on vit actuellement Moi d'après ce que j'ai compris A ce que disait Louis C'est que tu découvres Des trucs cachés Chez toi Et chez ta femme aussi Ouais c'est ça Et ça renforce le couple Et ça doit C'est renforcer le couple Ouais si tout le monde est d'accord Ouais ça casse la routine Ça casse bien Ça casse la routine Là tu veux dire Ouais ça renforce la complicité Éventuellement Tu vois Guigui T'aurais peut-être laissé ta meuf Se faire échanger par d'autres mecs Et elle serait peut-être encore avec toi Non mais elle-même Ça aurait pas été son délire Pourquoi t'en sais rien Ouais si si Non mais souvent On a l'impression C'est faux je vais croiser Devant le club où je dois aller Bah tu vois Non mais Moi le délire Je suis pas fan moi Moi Cathy je suis un peu comme toi Je bloque un peu Ouais après chacun Sondage express Les résultats Tu veux les résultats Cathy ? Ouais Alors vous êtes plutôt pour Cathy Ou pour Thomas Hé c'est quand même Thomas t'as pas zéro 65% Pense que Bah Cathy Faut pas que t'y ailles Et 35% Pense qu'il faut y aller 35 quand même Ah c'est haut C'est beaucoup malgré tout Ils devraient y aller Ils devraient y aller Bah tu vois Ça c'est l'engraîneur Louis au téléphone C'est ça Bon bah merci du témoignage Louis c'est super T'avais fait de nous appeler Oui et puis moi je vote pour Cédric Ah merci ma gueule Dans un instant je vous donne des résultats Merci pour la drague Ils arrivent On vous fait des bisous Bisous Luna Merci pour le témoignage en tout cas Bisous C'est super Luna Salut Les gros bisous Louis Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Bordeaux Ouais J'attends le lien Ok bah bisous l'équipe Bisous Louis Bisous Louis Bisous pardon J'avais pas lui Mais bien sûr que oui Cathy et Thomas on vous envoie ça Un chacun d'ailleurs Tenez au courant Fais attention à Thomas quand même Un t-shirt pour toi Cathy Et un t-shirt pour toi Thomas Et tenez nous au courant Si vous avez décidé de Où de faire ça a priori Ouais ouais On rappellera peut-être d'ici Ça va pas l'air chaud Ou alors si vous avez Si vous avez décidé de faire d'autres trucs Pour vos fantasmes amoureux Bah vous n'hésitez pas à nous appeler Et vous pareil Vous qui nous écoutez Ah vous t'habrez au courant Pas de soucis Allez on vous attend En tout cas c'est pareil Il y a un team Cédric Merci Allez hop Évacuez moi tout ça Qu'est-ce que c'est C'est vrai Merci Dans un instant La team Cédric Qui est très très présentée ce soir Ouais c'est vrai Il y a eu deux votes C'est pas non plus Oui c'est vrai C'est pas ça qui va faire basculer Mais chaque vote compte on sait jamais Ouais ça oui c'est vrai Et dans un instant Amine arrive avec nous en direct de Paris Salut Amine Ouais Ça va l'équipe ? Ouais oui ça va Amine Bah sois le bienvenu Amine Ah c'est bien ça Amine Ah bah toi tu es le bienvenu C'est le plaisir pour les autres Alors Amine Tu es donc le bienvenu Et dans un instant Tu vas nous raconter une petite blague Que t'as faite à un pote Tiens raconte nous les blagues Que vous avez faites Des potos Des blagues que vous avez faites Qui ont bien ou mal tourné Parce que vous pouvez nous raconter Il y a des blagues qui tournent mal Tiens avec Rumble de couillasse Qui nous envoie un message Il y a 19 ans Ouais Lui il dit au lycée Il a mis le PC personnel du prof Dans les faux plafonds du lycée Pour le cacher Ouah bâtard Oui c'est en général Il a dû porter plein de bons vols Enfin ça Il va le chercher là l'ordi Et puis ça a dû partir en couille Ah bah oui oui Raconte nous un crème de couille Assez les six nouveaux messages Avec l'appli Le 41 759 Un coup de fil au 01 53 40 30 20 Et on parle de tout ce que vous voulez Je vous donne les résultats du clash Tu vas tout nous expliquer Amine Dans un instant Juste après Guide Bessebar sur Skyrock C'est parti c'est Monaco Et ouais le gros son de Guide Bessebar C'était Monaco sur Skyrock Et Radio Libre en direct Tous les soirs 21h minuit Vous marchez sur Sky On est là Vous pouvez nous appeler Il est quoi 9h ? Ah oui Il a le temps de nous appeler Il est minuit moins quart 01 53 40 30 20 Si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Tiens on fera un petit bilan Des messages qu'on a reçus Là depuis 21h Sur les défauts des gars Tout ça a été lancé par Marie Belle Tout à l'heure Marie Belle qui nous a dit Tout simplement J'en peux plus Des défauts de mon mec Ouais c'est ça Et après on lui dit Il a quel défaut ? Plein Voilà C'est incapable de faire une liste Ça n'a pas été très précis Ça c'est bien les filles Vous nous reprochez des trucs Ou vous ne savez pas Ce que vous avez à nous reprocher Ouais mais après ça dépend des mecs Tellement qu'on est cool Ouais c'est vrai Ouais super cool Non mais on fait énormément d'efforts On a tous ses défauts Femme ou homme Et qui peut en supporter l'autre C'est vrai en plus Quelqu'un a son défaut c'est chiant Bah ouais T'es content que Carriol ait des défauts Romano ? Ah bah puis je suis servi Bon bah tu nous le diras Tiens Je suis servi En bas elle se gêne pas tous les matins Le bon jeu n'a pas été radin Ah bah j'espère bien Bon Amine viens voir Toi t'es en direct avec nous De Paris T'as une petite story à nous raconter T'as fait une blague à quelqu'un Et tu voulais nous demander notre avis Écoutez bien Si vous faites des blagues Il y a des amis Ils prennent mal les blagues Ils sont cons Moi j'en ai un Ça dépend des blagues L'autre jour je lui ai fait une blague sympa Il vient me serrer la main Bon je disais bonjour A 6h du matin Il me serre la main Et là je fais une petite blague Ça part en plus qu'il a des mains Qui collent le matin Donc j'ai quand même fait un effort Je vais vous raconter la vraie histoire Et là je prends un petit critérium Dans ma main Là il fait son sketch Et je lui caresse ma main La main Avec En gros je lui plante le critérium Dans la main C'est ça C'est ça Alors derrière il nous a fait un drame Oh je le fais mourir Je suis pas juste D'ailleurs accessoirement D'accord il vient de te traiter de con Ouais ouais c'est ça Là il s'est déchaîné Là il s'est déchaîné Je vais mourir Et comment je vais faire pour me branler après Il y a eu beaucoup de mensonges dans cette histoire Et comment je vais me branler Non je sais plus pourquoi Il y a La semaine dernière On démarre le morning Et je sais plus Je te serrer la main Parce qu'on parlait d'un truc Je sais plus Je t'ai dit vas-y je te serre la main Ouais moi je dis T'as la main qui colle Et Dufoul il me dit Ah non Guigui attends T'as la main qui colle Je te serre la main Il prend son critérium Il sort la mine Et tu sais il se dit Bon allez vas-y Je vais lui mettre un petit coup Avec le crayon Et je pense que Dufoul Je connais un peu sa mentalité maintenant Et tu sais il s'est dit Attends je vais taper fort Comme ça il va réagir Et pour l'émission C'est bien Mais non Pas du tout Et donc là Il m'agresse avec le crétérium C'est juste que toi T'es douillet Et il m'a planté la main Avec le crétérium En disant Tiens c'est plus drôle De planter Guigui Que de lui serrer la main Mais non mais c'est parce que T'es douillet Et là ça va faire une semaine Tiens je prends Marie en témoin Regarde Tu vois Marie Regarde Regarde ça Ça fait une semaine Ah ouais c'est vrai Il y a une croûte Il y a une croûte ici Il y a une croûte Il y a eu trois points de suture Regarde regarde Ça dépend de qui Quoi Guigui c'est un enfant Non mais ça va C'est pas un peu plus de monde Moi j'ai pris un coup de coude La dernière fois Genre un bleu Tu sais je suis pas mort Ah t'es une chochotte C'est un truc d'auve Ah une chochotte Non mais il m'a fait Merci Cédric Il m'a fait extra Vous savez que j'ai pissé le sang Parce qu'en plus J'ai pissé le sang En plus en ce moment J'ai un traitement Je prends les anticoagulants Donc j'ai le sang Extrêmement fluide Ah c'est ça Ah bah t'as le sang très fluide Je te le dis Oui je sais je connais Et donc là du foule Il me plante Et là il y a le sang Qui est chiclé partout C'est une chochotte Ah bah grave Complètement Et puis il exagère pas du tout Et puis surtout Une souffrance C'est une blague Ah c'était une horreur Je vais se mettre en arrêt de travail J'aurais dû tiens T'es du genre A faire régulièrement Des blagues et des poteaux Toi Amine ? Bah en fait Le week-end dernier Je me fais chier chez moi Du coup J'ai dit Je vais faire une dague à un pote Ouais Je me suis mis sur un site D'annonces travesties Oh là Rendez pas mon blase Non t'inquiète pas toi Cédric J'ai balancé le J'ai balancé le numéro D'un pote à moi J'ai fait une fausse annonce J'ai mis Salope travestie Assois fait bite Cherche grosse bite Raconter comme ça Raconter comme ça C'est rigolo Ouais tu vois Ça me faisait marrer Ouais Et du coup J'ai croisé mon pote lundi Il me dit Ouais je comprends pas J'en sois des teubes Je comprends pas J'ai mal au cul J'en sois des teubes J'en sois des teubes J'ai fait la même chose Avec Fred de Planète Je me dis Ouais je crois En fait je lui avoue Que c'était moi Qui a fait la blague Et là genre Forcément il l'a mal pris Il l'a grave mal pris Il m'a insulté Genre il m'a bloqué De partout Il me dit Ouais il me parle plus C'est pas des blagues Et il te fait la gueule Maintenant Ouais mais là Je peux même pas le contacter J'ai essayé de l'appeler Au masqué Dès qu'il a entendu Ma voix il l'a raccroché Ah ouais Donc il est vexé vexé Ouais il est grave vexé Je me suis dit Putain Je le laisse calmer Quelques jours Non mais s'il casse les couilles C'est que tu lui as baisé Son numéro de téléphone Tu vois C'est que le numéro Elle est obligée Ah ouais c'est ça Et ça c'est chiant En fait Romano T'as déjà fait Par exemple toi T'as posté Une photo La fameuse photo De Colin Charlie De Cédric avec des fins Et il t'a pas parlé Pendant 6 mois Ouais c'est vrai C'est vrai ouais Heureusement Bon après j'ai été le voir Je l'ai baffé Il m'a reparlé Je m'en rappelle Non mais en tout cas Les blagues C'est vrai ça dépend des personnes Tu vois ma blague Guigui La mal pris Vraiment Non mais ça dépend Il m'a fait très très mal Non moi je t'avoue Le téléphone ça me casserait les couilles Parce que t'es obligé De changer d'humain Ouais c'est ça Et de te faire planter Par un critérium Ça j'aurais ri J'aurais aimé mort de rire Non mais après Après vous faites des vannes A la con aussi Tous les soirs Quand Guigui arrive Mais il est pas là Ce contre Guigui Vous le faites tous Ce truc Tu sais ça C'est la petite vanne Qui arrive Il est pas là ce contre Guigui Ah bah Ouais c'est ça Vous avez vu Je me fais frapper Arceler en plus Assulté Tu vois par exemple La blague que t'as fait à ton poteau Amine Bah tu l'aurais faite à Cédric Il aurait été le plus heureux des hommes Ah non mais gros Je t'aurais fait une dingue Je t'aurais fait une dingue Je t'aurais fait un cadre Je t'aurais fait un cadre de ouf Non moi je me serais vengé Moi je l'ai fait à Fred de Planet Rapp Mais c'est pas avec des travessis J'avais fait une annonce J'avais fait une annonce de voiture Une bagnole J'ai fait cause départ à l'étranger Vend Audi A3 Et j'avais mis le prix en dessous Du prix de la cote Donc forcément tout le monde Voulait l'acheter tu vois Et le matin à 9h quand il a commencé l'émission Il a reçu au moins 200 appels T'as vu t'es comme un ouf Mais pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas Mais c'était quoi ? T'es vraiment un casse-couilles quoi Il avait donné ton numéro ? Non 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 Mais si il avait pas donné ton numéro Il s'est vengé après Après pour se venger à 21h Quand il a pris ce témoin Il a dit ouais salut toute l'équipe Bah tiens je donne le numéro de Cédric Et quand c'est enculé Il avait donné mon numéro de portable Ah je m'en souviens Ah je m'étais farcelé Ah tiens je vais donner le numéro de portable de Cédric C'est drôle ou ça ? Ouais mais moi aussi je vais donner le tien Surtout que le tien tu l'as jamais changé Ouais c'est vrai Ça c'est con parce que si Cédric tombe Tu tombes aussi J'avais fait une blague moi Enfin une blague non C'était pas une blague C'était pour me venger C'est parce que le mec Dans la radio dans laquelle j'étais avant Il voulait me virer Bon il a pas de chance Il s'est fait virer juste avant moi Ah loupé Et donc moi j'avais mis son numéro Avec des potes Parce qu'il y avait plusieurs à se faire virer On avait mis son numéro Sur des sites gays Et on avait mis pareil Jean de connerie Jean de connerie T'as écrit Je viens d'en sucer des grosses bites J'aime aussi me faire en couille Enfin des trucs d'une finesse totale Bien sûr Et tout le monde était content Et le mec avait reçu Plein de coups de fil Tiens moi j'avais fait une blague à un pote C'était parti en couille S'ils nous écoutent d'ailleurs Bah salut Ouais au passage salut Moi j'avais fait une blague à un pote C'était parti en couille Et d'ailleurs L'application non supprimée C'est à l'époque Il y avait une application Où tu pouvais appeler quelqu'un Et mettre le numéro que tu voulais Donc je pouvais appeler Romano Avec ton numéro J'affiche le numéro de Diffouille Tu vois Tu peux encore le faire aujourd'hui Mais c'est plus technique Ah ouais ? Mais il y a des escrocs qui le font ça Mais bref Bon enfin bref Et j'avais fait ça Et ce que j'avais fait C'est que j'avais mis deux potes Qui ne s'aimaient pas du tout T'as vu je les avais fait Ça pleure entre eux tu vois C'est à dire que j'imagine toi T'as un double appel Ouais c'est ça Tu n'as rien inventé Cédric Non mais oui Avec le numéro du mec qui s'affiche Ouais il a modifié le concept C'est pas la même chose Non c'est numéro caché Mais c'est à peu près la même chose Mais non en fait J'ai appelé C'est comme si ton pire ennemi Il t'appelait sur ton téléphone Tu n'es pas d'ennemi moi Oui enfin mais un exemple tu vois Et deux mecs qui ne s'aimaient pas du tout T'as vu je les ai fait s'appeler entre eux Et en fait c'est moi qui parlais d'ailleurs J'ai lu ma main devant le C'est devant le micro du téléphone Par qu'ils reconnaissent ma voix Et tu sais je l'insultais en secrète tu vois Tu vois quel connard Quel connard Et le mec il l'a rappelé Il l'a insulté sans embrouiller Alors que déjà il se parlait plus longtemps tu vois Non mais toi tu adores ces trucs là Comme quand tu m'avais appelé en faisant le bébé et tout Non mais il a que ça à foutre en fait Non mais c'est marrant Oh c'est marrant Mais le mec il fait souvent des blagues Cédric T'es arrêté avec les bouteilles de pisse aussi Ah c'est ça oui oui C'est moins marrant C'est juste traduit En fait je l'ai gardé pour la foutre dans le C'est au niveau du pare-brise là C'est des bagnoles T'as raison parce qu'il y a les aérations Faut vraiment être très très blagueur Pour se balader avec des bouteilles de pisse dans sa voiture Ah ça c'est clair il adore Il en a toujours en stock Ah là j'ai également un tupperware à caca Ça c'est pour Romano celui-là il aime bien ça Ouais j'adore je le mange Bah ça je sais pas si tu le bouffes Ah si à la fin de l'émission là j'ai faim Là il y a la blague avec Marie quand j'avais fait la blague du bébé C'est parti il y a un mec qui t'a proposé une purée à la merde Ouais exactement Ah c'est sympa ça Pour en manger Elle était très bonne d'ailleurs Ça donne envie C'est un conseil pas cher C'est à se faire inviter gratuitement chez les gens Bah ça a marché Ouais Non parce qu'en fait Deliveroo Il y a un mec qui voulait faire de la purée à la merde Ouais parce qu'en fait le plat le plus commandé chez Deliveroo C'est saucisse purée Ah ouais ? Surprenant Ouais C'est vrai qu'on en parlait ce matin C'est hallucinant Ah ouais ouais Bon ça m'a fait halluciner Sans déconner C'est un des trucs Je pense Un des derniers trucs que je commanderais quoi Saucisse purée j'ai déjà pris moi Ouais Bah moi Cariole elle fait la Ouais bah oui C'est pas compliqué à faire Ouais Bah moi sur Ubery J'ai jamais vu saucisse purée moi Mais là c'est Deliveroo donc déjà bon C'est après la même chose Non c'est pas pareil Bien sûr tu as un sur Uber C'est con C'est les concurrents Il est à fond dans le truc Donc ce matin Oui t'as récupéré de la saucisse Et de la purée Ouais c'est ça À la merde Le mec m'a proposé de la purée à la merde Très sympa Le mec a proposé sa bite Et puis pour la purée Du chien Voilà Et sinon t'as quelqu'un qui t'a invité à manger Très sympa Très sympa les français Mais ouais ouais Les gens sont plutôt gentils Et ceux qui me demandaient la blague du bébé C'est quoi en fait C'est un soir j'avais appelé Marie Après l'émission Elle était complètement galbée Tu la connais la blague du bébé Amine ? Non non j'étais en train de faire l'amour Ouais je crois Ça me dit quelque chose Mais t'es galbée quand même J'ai jamais entendu cette histoire En fait j'appelle Marie Après l'émission En gros c'est quand je rentrais chez moi Sur le chemin Je dis tiens je vais l'appeler Je vais la faire chier Je prenais une voix de bébé Et je dis ouais maman elle est partie Vas-y fais nous la voix de bébé Cédric Ah j'aurais pu le faire Si 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 Essaye essaye C'est tout un travail J'espère qu'on les tous des frissons Non il fallait chauffer la voix et tout Et le pire c'est que Marie Elle me répondait Elle me fait Elle est partie où ta maman ? Attends Pendant 10 minutes gros la blague J'arrivais pas à me démarrer Ça n'a pas duré 10 minutes Et je me foutais de sa gueule Mais bon après Ça c'est la version Cédric Mais Marie elle dit ça Elle est en train de baiser Il y a un bébé qui l'appelle Toi tu raccroches pas Tu continues à baiser Et à l'époque je rentrais avec mon mec Arracheur de bras Qui était vénère Qui avait chopé mon téléphone Qui t'avait insulté derrière Ah je me souviens pas Et quand tu faisais Bédeladine Et tu croyais aussi ? Oui je croyais Je sais que c'est également Des imitations d'Oussama Bédeladine Et Marie elle parlait avec Bonjour monsieur Non non il m'a fait que le bébé Bonjour Oussama Comment ça va ? Alors ? Salam alikoum Tu imagines la maf Elle est restée 10 minutes au téléphone Pour parler avec un bébé Et Cédric il rigolait Ah moi ça va J'avais une demi-heure de route Donc ça me faisait pas Bon on va vous demander Qu'est-ce que vous faites ? Il y en a qui font des blagues justement Tiens moi Il y a une personne qui fait ça Sur les sites de rencontre C'est mon homme Il te met sur un site de rencontre Ton mec Il a envie d'appeler à trois C'est pas possible C'est Miss qui nous envoie le message Et sinon Olam Qui dit moi je prends Les téléphones des potes Je mets des demandes Sur des groupes gays Et ils ont des notifs De groupes gays Et tu rigoles après Merci Olam Quand tu l'appelles Pour revenir à ton truc Parce qu'on va essayer quand même De vous réconcilier Tous les deux c'est con De s'embrouiller Moi j'ai pas envie Que ça fasse comme Cédric Romain Non mais après Je te dis moi Je l'ai calmé Il est revenu Mais t'as rien calmé du tout Il est revenu Je l'ai calmé En rampant C'est ça ouais Cédric il s'est braqué tout seul Non c'est pas ça C'est le mec qui dit Ouais je vais poster une photo Je fais la pose pas D'ailleurs merci à Colonel Charlie Qui vient de nous envoyer Cette photo Ultra sexy Il l'a gardé dans ses Dans ses archives Bah à la base toi Cédric c'est toi même Qui l'a posté cette photo Bah oui En fait je t'explique Il y a un truc J'ai pas compris Cédric C'est pourquoi t'as fait la gueule A Romano Alors que la photo Tu l'avais toi même Postée sur tes réseaux Alors Diffoul T'es encore plus con Que la moyenne J'ai l'impression Bah non Déjà pas bien Diffoul Sinon je me lève Parce qu'à chaque fois Je suis plus con que la moyenne Mais je dis pas Que je mourirai demain Oui bah ça c'est pas grave C'est une photo d'orthographe Non par exemple J'explique ça en fait C'est pas une photo A la base A la base c'est pas une photo C'était une vidéo Et quand je me suis rendu compte De la vidéo Je l'ai supprimé Mais ce bâtard de Colin Charlie Il avait fait une capture C'est pour ça qu'il y a Cette photo là Ah ouais d'accord Ah oui sinon jamais J'aurais posté ça sur les réseaux Ouais mais de quel droit Tu me dis ce que je dois Posté ou pas sur mes réseaux Bah c'est mon image Et alors L'image est publique gros Ah non non Bah vas-y Je la mets sur mon Instagram Mais porte plainte Non mais Romano Tu sais qu'il a une photo De toi à poil Donc fais gaffe Parce qu'il pourrait se ranger Dans ces cas là Non parce que là Elle était prise avant Avant qu'ils se rebrouillent Tous les deux Ah on va peut-être Trouver les moyens de Mais vas-y gros Fais-le Je te jure J'aimerais trop voir Je suis sûr Que je te baisse au tribunal Voilà Ils vont terminer au tribunal Non mais pour un test Non mais vas-y Viens on le fait On le fait Écoutez moi C'est deux Alors Amine Excuse-moi Excuse-nous Einstein Ah bah non Je suis pas Einstein Non mais arrêtez De me prendre la tête Pour ce genre de connerie Tu vois Bah on se prend pas la tête On veut faire un test juridique On a le droit ou pas Vas-y alors Ils veulent se retrouver au tribunal Tous les deux Ouais c'est ça Bon alors Amine Qu'est-ce que t'as essayé de faire Pour que ça s'embrouille Enfin que l'embrouille Elle se termine avec ton poteau Tu l'as appelé Je l'ai appelé Bah après il m'a bloqué Sur les réseaux J'ai appelé en masqué Il m'a entendu Il l'a raccroché Mais il est vexé vexé A ce point Bah oui Il va changer de numéro Ouais c'est donc ça Qu'il a fait chez moi Je peux comprendre Parce que casse les couilles D'être obligé de changer de numéro Pour une blague Ah bah c'est sûr Ah ouais J'ai te redoré ton numéro A tout le monde Aux organismes Machin C'est casse-couille Moi je t'en voudrais aussi Mais comment on peut Se faire excuser Par Amine Si c'est un bon pote Toi les embrouilles Il faut les mettre Bah déjà Laisse passer du temps Et puis tu lui dis Tu lui envoies un message En lui disant Ouais bah quoi que T'es bloqué Mais il faudrait que tu trouves Un moyen de lui dire Je suis désolé J'ai été con Voilà Mais laisse passer un peu de temps Tu vois Il faut qu'il redescende le gars La fois que tu le vois Tu fais une blague Dis donc J'ai pas ton nouveau numéro Ah je crois Il va plus passer Son nouveau numéro Et tu le vois où Quand vous voyez Vous voyez où ? Au quartier On a des potes en commun Ah et tout le monde Est au courant du coup ? Après je sais pas Je l'ai dit juste A un autre pote Après je sais pas Oui évite D'en parler peut-être A tout le monde Parce que si ça l'énerve Et s'il entend parler tout le temps Je pense que ça va rajouter Comment on dit Une pièce dans la machine Il a peut-être expliqué Aux potes pourquoi Il parlait plus Tu vois Donc forcément Et si tu vas au quartier En face à face Ce serait pas mieux ? Pas que ça dégénère Moi je lui dis Je vais le laisser Peut-être quelques jours Et je vais le voir C'est ce qu'il faut faire Non mais en plus Ce qui est relou C'est que là T'as aucun moyen De rattraper le coup C'est des fois Tu sais tu fais une sale blague Je sais pas par exemple Tu sais si tu bousilles Je sais pas un t-shirt Tu sais en faisant une blague A la compte T'envoies du produit dessus Bon tu niques le t-shirt Tu lui repayes Le problème c'est que Le numéro de téléphone En fait le numéro Il est mort quoi Non mais déjà Supprime l'annonce gros C'est toi qui l'as mis Tu peux la supprimer Non non après l'annonce Ouais je vais En même temps Et puis en plus Si l'annonce Tu l'as mis sur 48 Si tu l'as mis sur 48 Après c'est pas Qui sa tête J'ai juste mis un numéro Non mais enlève les annonces Déjà il a raison Ce qui est chier justement C'est que son numéro Il a reçu beaucoup De coups de fil Ouais je crois Il m'envoie des photos Il me fait Ouais je me fais Arceler de photos Et tout En moins une centaine De messages Ah oui Donc il a quand même Un gros succès Bon qui l'aurait mal pris Dans l'équipe Ah moi franchement Ah ça m'aurait saoulé Ah ouais moi aussi Je lui parle Je reçois des chibres en photo Mais le sens ça c'est que t'as été Ah oui j'y parle plus Toujours t'as des relous Qui t'appellent Sur ton numéro Ah ouais c'est très bien Toi je serais même A deux doigts de te balayer Donc en deux En gros pour résumer A part Cédric Tout le monde aurait mal pris Ouais Cédric tu dis rien Je l'aurais mal pris J'ai dit Au moyen Il a dit aussi Je trouve moyen quand même Tu le prends mieux Mieux que les autres C'est bien C'est pas ce que tu as de l'humour Non non je le prendrais mal L'humour est un signe d'intelligence Il l'a fait mais il le prend mal Et pour se faire excuser Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'on vous fasse ? Ah moi putain Là sur le coup Ah non pour rien Non mais c'est un bon pote C'est rappeler les bons moments Qu'on a passé ensemble On va pas s'embrouiller On va pas s'embrouiller Pour une histoire de téléphone Ah bah vas-y Ah si Ah bah moi je m'embrouille Je pense que j'y parle pas En plus moi je suis très rancunier Ah non mais le mec Non mais le mec Il te nique ton numéro de téléphone Tu sais ça casse les couilles Ah je suis complètement d'accord Tiens en fait Tu dois contacter tous les organismes Changer ton numéro de téléphone Partout Ah vas-y Ça casse les couilles Vraiment quoi Mais ça ça ne nous donne pas une solution Bah moi il y en a pas Je pense que je lui parle plus Ah ouais carrément Ah bah moi ça me souviendra Vraiment Ah pareil je suis comme Romain Ah vous êtes grave tous les jours Ah non mais moi c'est un vrai Putain je suis tolérante Marie pareil Ah ouais la même Ah ouais on me met des pas là Tu recevrais des bites Marie Non mais ça va pas Tu as kiffé il y a des bites Non moi je sais pas J'arrêterai de lui parler Si je me vengerais Oui Voilà tu lui proposes De te venger peut-être sur toi Gui 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 Je le proposes pas Non je le proposes très mal ça Oui parce que ça casse ses couilles C'est super chiant Mais après de là Plus lui parler du tout Bah ouais c'est un peu Non j'arrêtais pas jusque là Et un pote il a le droit De faire des erreurs Il fait une blague de merde Après ça dépend A quel point je suis pote avec lui aussi Mais si c'est un super pote C'est juste une blague Non mais si c'est un super pote Il te nique pas sa vie Il nique pas ta vie comme ça Avec ton numéro de téléphone C'est pas de moi C'est la vie Ah bah je suis désolé Moi j'ai mon numéro Depuis des milliards d'années Si on fait ça Mais franchement Je ne parle plus à la personne On n'est pas tous nés à la préhistoire Marie Ouais mais T'as ton numéro Au même moment que moi Non mais Marie Faut se calmer Surtout que maintenant Tu sais les numéros de téléphone Ce qui se passe C'est que le mec Il a fait une annonce Il va supprimer l'annonce Ça va durer quelques semaines Oui ça va se calmer Pendant quelques semaines Tu vas dans ton téléphone Tu fais des appels Que tu ne connais pas Les numéros inconnus Non mais d'accord Mais c'est un bon ami Pourquoi il te fait chier ? Mais il te fait pas chier Parce qu'il a fait de conneries Ah bah moi ça me casserait les couilles Et le droit à l'erreur Bah écoute pas avec moi Pas sur ça Et la repentance Bah il fallait réfléchir Elle est pourrie ta connerie C'est vrai qu'il a raison Je pense que ça va passer Ah oui C'est pas très grave Déjà pourquoi tu l'as pas fait ? Quand Fred il avait donné Mon numéro de téléphone J'avais bloqué les numéros inconnus Pendant deux semaines C'était réglé Bon Ah ouais Alors pour te Bah écoute essaye ça Essaye de discuter avec lui Moi j'irai peut-être au quartier Discuter avec lui Pour le voir Non moi j'attends J'attends Laisse passer quelques jours Et tout ça Bon peut-être attendre quelques jours Peut-être pas y aller demain au quartier Mais quand il sera calmé Et puis tu lui dis Bah écoute je sais pas Et tu sais Si vous avez des amis en commun Là au quartier Tu dis voilà j'ai été con Et tout tu vois Au moins les mecs vont dire Bon bah écoute il s'en veut Ouais voilà il s'en veut Tu vois ça peut aider un petit peu Tu se rends compte que t'as des remords Oui c'est vrai que c'est pas con ça Ouais Ouais fais comprendre à tes potos Qui connaissent toi Et qui le connaissent lui Que Ouais ça peut aider Bah tu pensais que c'était rigolo Et qu'en fait c'est pas drôle Ouais que t'as été con Voilà Tu pourrais le sucer peut-être Nous dit Charles Villeneuve Ouais super merci Non ça va aller Non ça va aller T'es pas prêt à tout quand même Pour retrouver l'amitié Amine Là je suis un peu d'issue Mais bon écoute Attends bouge pas J'ai les résultats du clash Si vous voulez les résultats du clash Toi en plus On nous a demandé Les résultats du clash De la drague de ce soir T'as voté pour qui Amine toi ? Romano Romano Les résultats Merci du soutien Amine Du clash de ce soir Alors lundi c'est qui qui a gagné Lundi c'est Romano qui a gagné Ouais Aujourd'hui c'est qui qui a gagné Lundi Ouais lundi c'est Romano qui a gagné J'ai le mémoire C'est vrai non mais je m'en rappelle plus haut C'est incroyable C'est parti pour les résultats C'est pas le ton Très serré Alors 46-54 Ah Et le gagnant Bah bâtard Du clash de la drague Pourquoi bâtard ? Attends 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 Le gagnant du clash de la drague de ce soir Mais t'attends n'as pas le temps C'est Cédric avec 54 points de dévoi On s'en va ? Attends Bah attends mais ça Laisse moi finir les résultats Ah non c'est bon Et Romano 46 Allez hop merci Vas-y tu peux me montrer les résultats S'il te plait 46 Tiens tu peux récupérer la feuille J'aimerais la garder au souvenir Ah 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 de me tripoter ça me dégoûle Il t'a balancé les ventes Ah non mais je ne suis pas Comme tripote comme ça Ah 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 J'ai des coups de coudes dans le bide Bah c'est normal Mais lui il est dur son bidon Mais il frotte son sexe Non le sexe non c'est le ventre Parce que le sexe avant d'y arriver je peux te dire Il y a de la marge Ah là regarde Cédric en gagnant l'ambiance que tu as mis dans le studio Tout le monde est en pleurs Ah 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 Bravo Cédric en tout cas Ah oui il est dégoût Ah bah moi aussi Bravo Cédric Bon merci quand même à ceux qui ont voté pour moi et celles Ça n'a pas suffi ce soir Vengeance vendredi Vendredi soir Prochain clash Ah ça t'es plaît Mais ne croyez pas ses mythos Il raconte que des mythos en plus Ouais écoute c'est toi pour le coup qu'ils aient Et Amine Ouais fais comprendre à des potos que tu regrettes Et que ça te fait chier Ouais c'est bien De t'être embrouillé avec lui C'est toujours bien d'avoir un médiateur dans des embrouilles de potes Ouais tu vois quand il va en parler aux gens Au moins ils sont Ouais Ouais dis Amine Ouais juste un petit coup de brûle à passer Vas-y vas-y A chaque fois où vous dites vous allez le faire Vous allez le faire mais vous ne faites jamais De quoi ? C'est quoi ? C'est quand on envoie Cédric et Romano au Bois de Boulogne Ah je t'es sûr t'es sûr Ah c'est vrai ça ouais Avec Guigui en plus C'est vrai c'est vrai je te crois En plus vous êtes à côté En plus vous êtes à côté Ouais ça va nous n'est pas loin On n'est pas le tir En combien de temps on est au Bois de Boulogne ? 10 minutes 10 minutes Ça roule bien là je pense Ah oui Même pas quand même C'est vrai que je vous l'ai déjà promis plein de fois Donc vous n'allez pas me croire Mais on va essayer de le faire avant la fin de l'année Tu vas te régaler Et Guigui va te dire Ah ouais Est-ce que tu y passes souvent ? On va se régaler tu crois ? Mais c'est vrai que moi je n'y passe souvent Moi après je ne me suis jamais aventuré dans le bois Ah bah là on va Dedans carrément là Ah putain C'est vrai qu'il connait tous les bons quoi C'est vrai mais il veut nous emmener C'est Romano Il y en a tous les week-ends Ouais mais tous les soirs même Je ne sais pas s'il y en a tous les soirs J'ai une cabane moi qui est installée pour moi là-bas J'ai vu que c'est ma résidence secondaire Ouais c'est ça J'ai vu moi parce qu'il commence à cailler Et là-bas ça parle espagnol non ? Parce que c'est beaucoup de meufs d'Amérique latine Ça parle toutes les langues Ah ouais toutes les langues Il y a de tout Bon bah écoute C'est vrai que c'est une bonne idée Faut qu'on prépare ça Faut qu'on prépare ça Ouais Histoire pour l'aille Bon le temps c'est de préparer C'est juste un coup de voiture Pour qu'on vous entende bien Tout ça Non mais c'est vrai quand même On n'y est pas encore Non mais si Guigui se fait dépuceler Faut qu'on entende ça Oui bah évidemment J'en verrai Il y a de grandes chances Tu vas te faire sauter la capsule à dalle Ça fera plaisir Ça ça fait rêver Bon merci à toi Amine On te souhaite une bonne nuit Et puis tiens au courant Pour les soirs de ton pote Puis arrête les blagues foireuses quoi Bah je crois que tu vas arrêter oui C'est mieux Et je reviens du mucus de la marie Comme cadeau La petite chotte de mucus Ouais ok Bah oui on peut échanger ça Contre le t-shirt Skyrock Ouais bien sûr t'as raison T'as raison On t'embrasse en tout cas Bisous l'équipe Bisous à toi Nifu t'avais déjà dit Qu'on allait au bois de Bologne Lors d'une dernière émission de 2023 J'espère que ça se fera cette fois Ne vous ment pas On est toujours en 2023 T'as dit avant la fin de l'année Faut juste qu'on s'organise J'ai pas dit c'est d'année scolaire Ou année Ouais c'est ça Ah ouais Bon on essaie de le faire Avant la fin de l'année De l'année 2024 Allez Bon on vous souhaite une bonne nuit Demain soir on est de retour Vous pouvez nous parler tout ce que vous voulez Tous les soirs 21h minuit c'est Radio Libre The Weeknd à retrouver tout de suite Et oui si on va de musique non-stop Toute la nuit avec Corentin tout de suite Tim à 3h du matin Et à 5h le Morning Best Et nous dès 6h du matin On est de retour dans le morning On vous souhaite une bonne nuit Merci d'avoir passé la soirée avec nous Bye Et à demain Bisous Ciao 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 Ciao